Je déclare donc la séance de la Commission permanente d'aujourd'hui ouverte et je vais demander à Mme Diana Chebré, qui est le chef du service des séances de l'Assemblée, qui remplace Mme Santini, secrétaire générale, de donner lecture de la lettre de convocation de cette séance. Madame la Présidente, cette séance a été convoquée par l'aide date du 2 septembre 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la Commission permanente tiendra sa séance le mardi 8 septembre 2009 à 8h30. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette Commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée la Présidente Béatrice Vermondon. Merci. Pouvez-vous, Madame, faire l'appel des représentants ? Madame Bernoude-Béatrice présente. Monsieur Tansou Robert présente. Madame Jennings-Étoine-Louis-Patricia présente. Monsieur Yik-Michel, absent. Madame Mati-Juliana présente. Madame Opa-Fouanik, absent. Madame Tayyata-Chantal présente. Madame Persigal-Daniel présente. Madame Naya Teripaya-Maron présente. Madame Théoura-Justine présente. Madame Chavé-Daphné présente. Monsieur Téfarere-Hirohiti, présent. Monsieur Kauteil-Benoît, absent. Monsieur Romata-Roi-Fernand, présent. Monsieur Teripaya-Mitta, absent. Madame Félère-Tilda présente. Madame Galnon-Minari présente. Madame Iriti-Téoura présente. Madame Sanjou Tarita présente. Monsieur Temiharo-René, absent. Et Madame Algon-Hima présente. Merci. Le quorum est donc atteint et nous allons pouvoir délibérer. Pouvez-vous, Madame, nous faire lecture, nous donner des procurations qui ont été déposées. Madame la Présidente, nous avons reçu procuration de Monsieur Teripaya-Mitta à Madame Daphne Chavik, de Monsieur René Temiharo à Madame Carita Saint-Jour et de Monsieur Benoît Kauteil à Madame Tilda Gillaire. Merci. Nous allons donc maintenant approuver l'ordre du jour et je vous demande, Madame le chef de service, de donner lecture du projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports des projets de délibération et d'un avis, voire y se joindre. Point 3, clôture de la séance. Merci. Nous avons donc aujourd'hui neuf dossiers à l'ordre du jour et Monsieur le vice-président Tony Giros a demandé à intervenir en premier sur le dossier du Conseil économique, social et culturel, donc l'approbation du compte administratif et financier. Et puis, ensuite, ce sera le ministre de l'Environnement, Monsieur Anderson. Je pense qu'on vous a distribué, là, le nouvel ordre de passage des dossiers et nous allons donc approuver cet ordre du jour qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, donc pour, à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Merci bien. Et nous passons donc maintenant au premier point de l'ordre du jour. Notre rapporteur est Madame Catherine Tuichaud-Bouillard. On me dit que le vice-président va arriver et je vous propose donc de désigner un autre rapporteur, puisque Madame Buillard n'est pas là encore. Ça sera Madame Persegal. Et je vous propose de lire le rapport du Conseil économique et social. Et le ministre sera là pour répondre à nos questions. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Bonjour Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les représentants, Yorana. Par lettre numéro 4072 PR du 22 juillet 2009, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte administratif du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2008. Ce compte administratif a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière du CESC en sa séance du 6 mai 2009. Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2008. L'article 152 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que le fonctionnement du CESC est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française. C'est ainsi qu'il a été prévu pour le CESC dans le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008 en section de fonctionnement 140 millions en section d'investissement 0 franc. Afin de pallier l'absence de dotation en section d'investissement, le CESC a procédé à un prélèvement sur l'excédent de fonctionnement cumulé. C'est ainsi que le budget primitif du CESC a fait l'objet d'une modification budgétaire entérinée par le vote de l'Assemblée première de l'institution permettant un reversement de 8,5 millions de francs de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Les prévisions budgétaires du CESC pour l'année 2008 s'établissent donc comme suit. En fonctionnement, budget primitif 2008, 140 millions, budget modifié 2008, 140 millions, rappel budget primitif 2007, 150 millions. En section d'investissement, 0 francs, budget modifié 2008, 8,5 millions, rappel budget primitif 2007, 7,5 millions, en total du budget primitif 2008, 140 millions, en budget modifié 2008, 148 millions, 500 millions et le rappel du budget primitif 2007, en total 757 millions, 500 millions. L'exécution du budget. À l'issue de l'exercice 2008, le compte administratif du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française se présente comme suit. En fonctionnement, recettes totales 140 millions, investissement 0, total 140 millions, en dépenses totales, en fonctionnement 101,211,869, en investissement, 6,842,450, et au total 108,054,319. En résultat 2008, en fonctionnement, je donne le résultat cumulé au 31,12, 2008, 164,647,890, En investissement, moins 3,675,406, et en total 160,912,484. En section de fonctionnement, prévision initiale 140 millions, prévision modifiée 148,500,000. Recettes totales réalisées 140 millions, dépenses totales réalisées 101,211,869, donc exédents de clôture de l'exercice 2008, 38,788,131 francs. Le résultat cumulé au 31,12, 2007, 125,859,759 francs. Résultat cumulé au 31,12, 2008, 164,647,890 francs. Le résultat de clôture de la section de fonctionnement inscrit un excédent de 38,788,131 francs, portant ainsi le montant du résultat cumulé à 164,647,890 francs au 31 décembre 2008. Les recettes de fonctionnement, elles s'élèvent pour l'exercice 2008 à 140 millions, soit un taux de réalisation de 100% des prévisions du budget primitif. Le tableau ci-après donne la ventilation pas nature de ces recettes. Je vais donner le total général des prévisions primitives 140 millions, prévision modifiée 148,500,000, réalisation 2008, 140,000, rappel réalisation 2740,000, de dépenses de fonctionnement. Elles s'élèvent pour l'exercice 2008 à 101,211,869 francs, soit un taux de réalisation de 72,29% des prévisions du budget primitif. La répétition de ces dépenses est la suivante. Je vous laisse donc lire. Est-ce que je suis obligée de lire tous les chapitres, Madame la Présidente ? Je vais donc relire le total. Total général, prévision primitive 140 millions, prévision modifiée 148,500,000, les réalisations de 1,801,211,869, donc un pourcentage pour les réalisations de 2,872,29%, et les rappels des réalisations de 2007, 92,335,728. Les crédits affectés au fonctionnement de l'institution fixés à 30 millions ont fait l'objet d'une réalisation à hauteur de 81,20%, soit de 24,361,099 francs. Les crédits affectés aux indemnités, vacations et frais d'émission des membres du Conseil économique, social et culturel fixés à 110 millions ont fait quant à eux l'objet d'une réalisation à hauteur de 169,86%, soit 76,850,770. En section d'investissement, prévision initiale 0 francs, prévision modifiée 8,500,000 francs, recettes totales réalisées 0 francs, dépenses totales réalisées, 6,842,450, soit un déficit de clôture de l'exercice 2008 de moins 6,842,450 francs. Le résultat cumulé au 31,12,2007, 3,167,044 francs. Résultat cumulé au 31,12,2008, moins 3,675,406 francs. Le résultat de clôture de la section d'investissement inscrit un déficit de moins 6,842,450 francs, porte ainsi le montant du résultat cumulé à moins 3,675,406 francs en 31 décembre 2008. Ce déficit sera couvert en 2009 par l'affectation partielle et d'égal montant de résultats excédentaires de la section de fonctionnement. Recette d'investissement. Le montant définitif des recettes d'investissement pour l'année 2008 s'élève à 0 francs. Donc, au total général, prévision primitive 0, prévision modifiée 8,5 millions de francs, donc réalisation de 2008 0. Dépenses d'investissement. Le montant définitif des dépenses d'investissement pour l'année 2008 s'élève à 6,842,450 francs, soit un taux de réalisation de 80,49 % du budget d'investissement modifié. Le total général, prévision primitive 0, prévision modifiée 8,5 millions de francs, réalisation en 2008 6,842,450, et en pourcentage de réalisation 80,49 %. Les réalisations pour l'exercice 2008 ont été les suivantes. Le règlement d'une dépense relative à la centrale de climatisation, l'achat d'un véhicule administratif, l'élaboration d'un programme informatique pour la gestion des indemnités des membres du CESC. Le compte de gestion du pays de la Polynesie française. Le compte de gestion du pays de la Polynesie française pour l'exercice 2008 est arrêté comme suit. Résultat 2008, on dépose un recette de fonctionnement à 140 millions, investissement zéro, un total de 140 millions, en dépense fonctionnement 101,211,869, investissement 6,842,450, pour un total de 108,054,319. Le solde en fonctionnement, 38,788,131, en investissement moins 6,842,450, et en total 31,945,681. Résultat cumulé, en fonctionnement antérieur, 125,859,759, en investissement 3,167,044, pour un total de 129,026,803. L'exercice de fonctionnement 38,788,131, donc un investissement de moins 6,842,450, pour un total de 31,945,681. Résultat cumulé en fonctionnement, 164,647,890, en investissement moins 3,675,406, pour un total de 160,972,484. Le résultat d'exécution du budget du CESC pour l'exercice 2008, tel qu'il ressorte de la comptabilité de l'ordinateur, concorde avec ceux du compte de gestion du payeur de la Polynésie française. Après avoir pris acte de ces résultats, j'invite mes collègues de l'Assemblée de Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, à adopter le projet de délibération 6 juin. Marourou. Merci, Mme le rapporteur. Je voudrais en notre nom à tous souhaiter la bienvenue à notre vice-président, M. Tony Géros. Bonjour. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur l'économie de ce dossier ou est-ce que vous préférez céder directement la parole aux représentants de la Commission permanente qui ont des questions à poser sur ce dossier ? Vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues d'Iorana. Pas grand-chose à dire sur l'exercice 2008 concernant cette institution du pays, si ce n'est que nous sommes en présence d'une gestion saine des deniers publics et que, bien entendu, à l'occasion du débat que nous aurons et de la réflexion que nous allons porter sur l'examen en détail du dispositif, on pourra apporter les éclaircissements qui va susciter le questionnement que vous allez opposer à cette gestion. Mais en tous les cas, on peut dire que dans le cadre de la gestion 2008, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce qui s'est passé. Deuxième point, c'est que le CSC est en fin de mandat, les membres du CSC arrivent au terme de leur mandat. Une délibération a été produite devant vous pour modifier quelque peu les règles internes de fonctionnement de cette institution et qu'actuellement, nous sommes en face d'appels de candidatures pour reconstituer le CSC et que nous sommes, par la même occasion, confrontés à quelques petits problèmes d'ordre pratique de reconstitution de cette Assemblée. Et là également, si éventuellement, vous avez des questions à poser sur la façon dont on procède, n'hésitez surtout pas. Voilà, Mme la Présidente. Merci, M. le Vice-président. Je n'avais pas noté tout à l'heure que vous étiez accompagnée de la présidente du CSC, Mme Raymond Draoul, ainsi que de la secrétaire générale du CSC. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue et merci d'être parmi nous. Bien, nous allons... Je demande aux représentants qui souhaiteraient intervenir de me faire signe sur le compte administratif et financier du CSC. Mme Tuichou-Bouillard, oui, vous avez la parole. Bonjour. En ma question, M. le Vice-président, avez-vous eu la liste des futurs membres du CSC ? Voilà, une question toute simple. Merci beaucoup. Mme Algan, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, et à Mme la Présidente du CSC, Yorana. Il est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce dossier. Nous sommes sur un dossier habituel d'examen de compte administratif de nos institutions ou services. Ce qui concerne le compte financier, il est vrai que le compte est positif, notamment dans sa section de fonctionnement. Et au niveau des recettes, le CSC ne fonctionne qu'avec une dotation du pays, dotation d'ailleurs qui est en baisse par rapport à 2007. Et malgré tout, le CSC a pu fonctionner avec cette dotation de 140 millions. Et par ailleurs, dans le cadre de l'effort collectif demandé par le gouvernement, le CSC a le projet de participer aussi au fond, on va dire, au budget général du pays que nous allons examiner d'ailleurs dans le cadre du troisième collectif. Au niveau de ces activités, on voit que le CSC a beaucoup travaillé et notamment s'est beaucoup autosaisi sur un certain nombre de dossiers, des dossiers de très grande importance. Et j'espère qu'un jour, on aura la possibilité d'en tenir compte. Et c'est peut-être un peu le regret que l'on pourrait émettre. Les travaux du CSC semblent un peu passer comme ça à la trappe. Et il semble que le CSC souhaiterait que le rapporteur des autosaisies soit présent et présente les rapports au sein de notre hémicycle. Alors, ce souhait étant émis, M. le vice-président, que pensez-vous de ce souhait émis par le CSC? Probablement qu'il faudra modifier les dispositions de notre règlement intérieur. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Je voudrais également, pour terminer ma toute petite intervention, demander à M. le vice-président sur, il semble que des membres habitant les îles aient sollicité la prise en charge de leur déplacement. Est-ce que ce problème, cette problématique, a été résolue? Voilà pour l'instant mes premières observations, Mme la présidente. Merci. Merci, Mme Algan. M. Edouard Fritsch, bonjour. Vous avez la parole. Merci bien, Mme la présidente. Bonjour, M. le vice-président. Bonjour, Mme la présidente du CSC, mes chers collègues, M. le ministre de l'Environnement. Je ne sais pas si je fais un excès de pessimisme, mais je me fais du souci pour le CSC. Je crois qu'il faut prendre en compte en effet l'existence de cette institution, qui est une institution peu importante, si vous voulez, dans la vie active de ce pays, puisque, comme vient de le rappeler Mme Emma Algan, bien souvent les avis du CSC passent à la trappe, et bien souvent, en effet, c'est chacun de nous, à notre bon vouloir, qui, prenons en compte, surtout lorsque vous émettez des avis au CSC sur certains dossiers de fond de l'Assemblée, nous en prenons compte comme nous ne nous en prenons pas compte. Et c'est regrettable, à mon avis, puisque le CSC représente malgré tout cette population active au travers des associations, au travers des organismes qui les regroupent, et en fin de compte, on doit y puiser le reflet et l'avis de cette population active de la société civile, comme on le dit bien souvent. Je m'inquiète, parce que si c'est vrai, ce que nous rappelle le vice-président, la gestion des deniers du CSC n'appelle pas d'observation particulière, mais ce n'est pas parce que le CSC ou parce que la dame qui gère le CSC aujourd'hui fait de la bonne gestion qu'elle a les moyens dont elle devrait disposer pour faire marcher convenablement cette institution. Faire des économies ne veut pas dire bien gérer. On a besoin de faire des économies lorsqu'on est en période difficile, mais je ne suis pas persuadé qu'en faisant des économies, on réponde aux missions d'ordre public dont on est porteur. Ici, dans ce rapport de l'année 2008, on nous explique, et je crois que c'est assez clair déjà, que le CSC, par rapport à l'exercice précédent, a bénéficié de moins de crédits, de moins de 10 millions pratiquement pour son fonctionnement que l'année précédente. L'exécution de ce budget fait apparaître que la direction du CSC, la présidence du CSC, a dû ponctionner sur son fonctionnement déjà pour pouvoir répondre à des contraintes qui sont des contraintes physiques importantes, un remplacement d'une centrale de climatisation, l'entretien, je dirais, obligatoire des bâtiments dans lesquels vit le CSC est une dépense, à mon avis, incontournable. En 2008, cet organisme n'a pas bénéficié de crédits spécifiques à l'investissement. Donc, ils ont déjà dû faire l'effort de prélever sur le fonctionnement les crédits nécessaires pour le minimum, le minimum d'entretien de leur bâtiment ou de la bonne marche de leur service. Je pense que là-dedans, avec les services extérieurs, apparaissent la commande du programme informatique nécessaire à la gestion des indemnités. Mais là où je me fais encore plus de soucis, ça va être pour 2009. La question que je me pose, c'est que dès lors où on vous ponctionne pratiquement la moitié des crédits nécessaires pour un minimum de fonctionnement de cette institution, comment l'institution pourra remplir ses missions ? Alors, il est vrai que nous sommes dans une phase transitoire puisqu'on prépare le renouvellement de cette institution et que, vraisemblablement, le gros des besoins apparaîtra pour 2010. Mais néanmoins, se faire amputer la moitié de son budget dans un exercice courant, là, j'ai vraiment besoin d'avoir des explications et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que je me faisais beaucoup d'inquiétudes pour la bonne marche et l'intérêt de cet établissement qui représente, donc, la société civile. Voilà. Sur le compte lui-même de l'année 2008, il n'y a pas, en effet, grand-chose à dire. Sinon, je m'inquiète que vous puissiez, en 2009, recouvrir le déficit qui est apparu au niveau du compte, je crois qu'il y a de l'ordre de 3,5 millions, un peu plus, en affectant partiellement le résultat excédentaire de la section de fonctionnement compte tenu du fait qu'on va vous retirer, malgré tout, la moitié du budget. Alors, je ne sais pas, il faudrait qu'on nous explique un petit peu, ou alors que le vice-président nous dise qu'en effet, on s'est mis d'accord avec la présidence de l'institution pour qu'en 2009, vous fassiez que la moitié du travail qui vous est demandé. car je pense que les représentants du CESC ne sont pas prêts à travailler sans indemnité. On réclame déjà les indemnités de déplacement et ça m'étonne qu'ils planchent sans qu'on leur paye un minimum d'indemnités. Voilà. Je ne sais pas, je me fais du souci parce que je trouve que le CESC a toujours été une institution un petit peu oubliée, pas suffisamment mise en exergue. Je ne suis pas d'accord sur le fait que les rapporteurs du CESC viennent plancher dans l'hémicycle en séance plénienne, mais par contre, je suis complètement d'accord qu'à la demande du CESC, les commissions internes intérieures de l'Assemblée les écoutent à leur demande pour qu'ils puissent venir faire rapport de leurs réflexions aux membres de l'Assemblée. Je pense que là, au moins, ce serait un minimum, mais on aura pas mal avancé dès lors où on va prêter l'oreille aux réflexions de cette institution. Voilà. Merci. Merci, M. Fritsch. D'autres demandes d'intervention sur le CESC ? Non ? Alors, M. le Vice-président, vous avez la parole quand vous voulez. Merci. Merci, Mme la Présidente. Merci, chers collègues de l'Assemblée pour toutes ces questions et ces demandes de précision. Alors, je répondrai tout d'abord à l'intervention de Mme Cathy Buillard, qui a exprimé le souhait d'en savoir un peu plus sur la liste de la façon dont les collèges sont représentés au sein du CESC. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que le CESC, depuis 2005, on connaît bien ça, nous avons planché pendant un mois et demi, et ça a été mémorable, une séance mémorable pour la construction de la délibération 2005 qui a prévalu à l'organisation du CESC formule nouvelle, c'est-à-dire formule mise en place après la loi organique de 2004. Donc, nous a permis de diviser l'ensemble de la représentation du CESC en trois collèges. Le collège des salariés qui regroupe les associations et les fédérations syndicales, le collège patronal qui regroupe à l'identique les fédérations et les associations de patrons et des employeurs plus tôt et ensuite un collège nouveau, c'est celui donc de la représentation associative qui a permis à la demande des représentants que nous étions donc en 2005 de mettre une empreinte de représentativité des archipels. Ça a été assez difficile et l'exercice et la réflexion que nous avons porté à cette époque nous a obligés à contourner un peu la règle de droit en biaisant celle-ci afin de pouvoir retrouver dans la représentation de cette institution une présence ou une empreinte on va appeler ça comme on veut des archipels. Et nous avons accepté de retenir comme principe d'associer les archipels par le canal donc du collège d'abord de la vie associative et par le truchement de la représentation des fédérations artisanales et culturelles des archipels. Alors il y a une fédération qui représente le milieu associatif artisanal des marquises à l'identique une fédération qui représente le milieu artisanal des australes et puis une représentation qui représente le milieu artisanal et c'est ainsi qu'on a pu formaliser dans la représentation des archipels on va dire imposer dans la représentation des archipels les représentants de ces structures. Alors le seul point noir de ce dispositif a été que parmi vous il y a eu un dépôt un dépôt un recours plutôt devant le tribunal pour invalider une représentation des archipels celle qui concerne les Toa Moutou notamment et c'est ainsi que quatre membres ont été suspendus ou on va dire leur leur nomination a été refusée donc annulée plutôt par le tribunal et depuis 2006 donc jusqu'à la date d'aujourd'hui ces membres n'ont pas été remplacés alors ce qui a généré une économie si vous voyez un peu de quoi il en relève ce qui a généré dans l'exercice 2007-2008 notamment l'exercice que nous examinons une économie substantielle en matière de dépenses en termes d'indemnité bien entendu de représentation des membres du CEC donc pour revenir sur ce premier point voilà il y a trois collèges et l'ensemble des trois collèges représente 51 membres donc il y a 51 membres qui officient au sein de cette institution alors contrairement à à l'exposé qui vient d'être effectué par notre collègue Fritch il faut il faut être prudent mais pas véritablement pessimiste parce que les dépenses du CEC figurent parmi les dépenses obligatoires du pays donc ils sont dotés et nous sommes obligés de les doter à la mesure des besoins exprimés par le CEC et c'est en ces thèmes que je dis que la gestion qui nous est présentée ainsi que celle des années précédentes ne soulèvent en ce qui me concerne pas vraiment d'inquiétude les choses sont faites de la manière la plus transparente et la plus légale possible au point même que vous verrez par exemple au compte 618 ça a été ma première inquiétude s'il faut parler d'inquiétude mais pas de pessimisme j'ai posé la question de savoir comment ça se fait qu'au niveau de ce compte on affiche une gestion de 2 millions déficitaires par rapport à l'exercice 2008 et là on me répond de manière très classique et là je comprends les choses que pour des raisons d'ordre comptable de gestion comptable et budgétaire donc les dépenses qui avaient été prévues à ce niveau ont été décalées au niveau de l'exécution du budget par le CDE au compte 618.5 et donc c'est ainsi que les choses s'expliquent lorsque dans les chiffres qui nous sont présentés en termes d'exécution budgétaire on voit des moins en face parce que c'est un peu ce qui nous attire le deuxième point que je voulais apporter comme on va dire note optimiste c'est la situation des réserves normalement une institution comme ça qui fonctionne en temps réel on va dire puisque c'est une dépense obligatoire du pays ne devrait pas avoir beaucoup de réserves et pourtant actuellement on relève quand même qu'ils sont à 143 millions de réserves et c'est la raison pour laquelle non pas la présidente mais l'ensemble du CSC a proposé de restituer la moitié on va dire 72 millions sur ses réserves pour contribuer à l'effort de solidarité dans cette période de récession à la condition que l'Assemblée accepte également de faire le même effort au niveau de sa situation je n'invente rien je ne fais qu'exprimer ce que m'ont exprimé les membres du CSC lorsque je les ai rencontrés pour faire le bilan de clôture du mandat parce que nous avons une réunion il y a trois semaines maintenant me semble-t-il et pour clôturer le mandat du CSC et j'ai eu l'occasion donc d'exposer le bilan de toutes ces années donc il y a à peu près il y avait à peu près cinq années en ligne me semble-t-il d'exercice donc de rendu d'avis et de fonctionnement combien ? trois ans et demi voilà et de rendu d'exécution de leur exercice de leur mandat plutôt et j'ai été étonné de voir que plusieurs avis la plupart des avis pas tous les avis mais la plupart des avis ont été suivis par l'Assemblée on ne s'en rend pas compte mais c'est quand on fait le bilan qu'on se rend compte que finalement tiens on a quand même tenu compte d'un certain nombre d'avis émis par cette institution alors pour me fondre dans la proposition qui a été faite par monsieur Fritsch quant à la possibilité pour cette institution de pouvoir présenter ses avis au sein de notre émissive donc je me suis entretenu avec le président de l'Assemblée pour que l'application des dispositions de la de la loi 2004 modifiée en 2007 puisse trouver à se manifester dans le cadre de l'exercice des fonctions du CEC à partir du nouveau mandat alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que depuis 2007 la loi 2004 a été modifiée pour permettre aux représentants du CEC de venir exposer leur avis au sein de l'hémicycle alors ce que j'ai proposé c'est au président de l'Assemblée c'est peut-être peut-être mais c'est à vous à décider c'est peut-être de l'intercaler entre le moment où le gouvernement donne l'économie générale juste avant la discussion générale le moment où le gouvernement donne l'économie générale du projet ensuite on passe la parole une fois que c'est terminé entre les mains du représentant ou du porte-parole du CEC pour donner l'avis du CEC et après on ouvre la discussion générale et puis à ce moment-là on pourra considérer que même si l'avis n'est pas suivi au moins l'avis a été exprimé de vive voix au sein de cet hémicycle par les membres le porte-parole ou un des membres du CEC et donc voilà un peu l'articulation qui pourrait être envisagée pour manifester la possibilité du CEC de faire entendre sa voix pour présenter l'avis pris au sein de cette institution au sein de notre hémicycle concernant enfin le problème de la prise en charge des membres qui résident les les archipels et ainsi que ceux qui ne résident pas les archipels mais qui dans l'exercice dans le déroulement de l'année ont prévu de délocaliser la résidence ailleurs qu'à Thaïti et à ce titre demander la prise en charge par le CEC parce qu'en fait c'est ce qui se passe c'est pas tout à fait comme j'ai entendu comme l'a exprimé monsieur Fritsch en fait ce sont des gens un peu comme vous représentant à l'Assemblée qui demain ont décidé de vivre aux marquises mais pas élus aux marquises et qui demandent à ce que l'institution prenne en charge leurs frais de transport c'est comme ça qu'il faut interpréter cette nouvelle demande du CEC alors qu'est-ce qui s'est passé en 2005 lorsque nous avons mis en place le dispositif d'organisation du CEC et puis les règles donc de fonctionnement nous avions prévu de manière très claire que seuls les membres faisant partie faisant partie des corporations fédérations ou associations qui représentent les archipels pouvaient être autorisés à avoir leurs frais de transport pour venir aux réunions et leur séjour ici pris en charge par l'institution alors c'était clairement écrit mais dès les premiers jours donc d'exploitation de ces dispositions ils ont interprété à leur façon la règle en fait ils ont autorisé par exemple ceux qui vivaient à Montréal à se faire prendre en charge le transport ceux qui vivaient ceux qui par la suite ont décidé de transporter leur lieu de résidence à Rouené donc faire prendre en charge par l'institution et puis les choses se sont passées comme ça se sont déroulées comme ça et lorsque nous sommes arrivés tout dernièrement au recadrage des dispositions de la délibération 2005 ils ont exprimé cette fois-là de manière beaucoup plus claire la nécessité de corriger la rédaction de cet article pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté alors lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois je leur ai dit que pour moi il n'y a pas d'ambiguïté mais et où réside l'ambiguïté et quand j'ai compris que en fait l'ambiguïté était plutôt une forte demande de leur part de me voir re-rédiger l'article pour permettre la prise en charge même si il n'y a pas de lien entre la corporation qui permet justement une prise en charge normale et régulière des frais de transport avec le le représentant au sein du CEC qui demande à être prise en charge parce que il a transporté son lieu de résidence de manière tout à fait autonome dans n'importe quel point de la Polynésie là je leur ai dit dans ces conditions je vais re-rédiger l'article pour que les choses soient sans équivoque sur l'esprit qui a animé les représentants de l'Assemblée en 2005 je leur ai expliqué que le problème que l'on a c'est que lorsque la loi 2004 a été évoquée au Parlement ceux qui ont porté cette loi au sein du Parlement ont bien fait comprendre que la Polynésie du fait de son éparpillement géographique trouvait à ce qu'une représentation des archipels puisse être formalisée au sein de sa représentation démocratique et donc fort de cela le législateur a non seulement mis un point d'honneur dans la rédaction de la loi organique 2004 pour que cette représentation trouve à se voir formalisée mais en plus il a pris la précaution de modifier le code électoral pour que ça puisse dans les faits véritablement être pratiqué mais quand on revient au CESC le législateur n'a pas apporté sa plume jusqu'à insister dans le cadre de la loi organique pour que cette représentation des archipels puisse trouver être formalisée au sein du CESC rappelez-vous nous avons été confrontés au niveau du conseil des ministres des mêmes interrogations lorsqu'il s'était agi de la prise en charge des frais de résidence comment ça se fait qu'il touche une indemnité de résidence c'est pas parce qu'il réside là-bas qu'il faut prendre en charge etc. je vous dis qu'aujourd'hui le conseil des ministres se trouve dans la même situation que la situation dans laquelle le CESC qui aujourd'hui bien entendu n'a plus de réunion mais si le CESC continue à avoir des réunions la façon dont on procédait pour la prise en charge des frais de transport et de séjour de ces représentants qui ne font pas partie de ces corporations qui ont été identifiées comme étant des corporations rattachées à des archipels mais qui néanmoins bénéficient de la prise en charge de transport se trouvent dans la même situation que les ministres actuellement qui se trouvent qui résident plutôt dans les archipels aux îles Soulevans notamment au Marquise donc pour le CESC afin que ce soit clair et pour éviter qu'on se retrouve devant un arbitrage du juge qui à ce moment-là va imposer une règle de manière bête et qui risque même de remettre en cause peut-être cette petite empreinte de représentation des archipels qu'on a essayé de formaliser depuis 2005 et puis qu'on essaye de tenir encore sur le nouveau mandat qui se présente devant nous pour éviter de nous retrouver devant une interprétation on va dire du juge qui soit définitive et puis qui nous bloque complètement devant cette situation donc on a proposé un compromis d'action qui soit sans équivoque sur ce qui a animé les représentants de l'Assemblée en 2005 donc on garde le même dispositif je l'ai fait comprendre aux membres du CESC pour leur dire qu'il ne faut peut-être pas pousser trop loin le curseur pour l'instant on a eu la possibilité de pouvoir permettre à des gens des marquises des gens des Tomotou des gens des Australes et des îles sous Levant de pouvoir siéger au CESC avec une prise en charge de leurs frais de transport si vous poussez trop loin le curseur peut-être que le juge va répondre bêtement en disant désolé on ne peut pas assimiler la représentation de l'Assemblée à celle du CESC et que le CESC malheureusement ne permettant pas ce genre de prise en charge donc ne pourra pas continuer à prendre en charge ces frais qui sont des frais de prise en charge de transport et de séjour alors donc voilà un peu comment on a essayé de pas rigidifier mais de recadrer un peu le dispositif de prise en charge des membres du CESC qui résident dans les archipels alors évidemment ils ont manifesté leur désapprobation je parle de ceux qui étaient concernés par cette mesure et puis ils ont insisté encore pour essayer d'obtenir une autre façon de procéder afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge même s'ils ne sont pas rattachés à une structure qui fait partie des archipels et enfin le dernier point concernant les économies que propose d'effectuer le CESC encore une fois c'est une dépense obligatoire du pays donc demain combien même il serait en difficulté que nous serions obligés nous au niveau du gouvernement de présenter à l'Assemblée une modification un collectif pour pouvoir en flouer parce que c'est une institution du pays alors que l'Assemblée qui est une institution du pays malheureusement voit son dispositif budgétaire enfin du moins l'algorithme qui permet de doter l'Assemblée à l'identique du CESC rigidifié par un article de la loi organique et auquel on ne pourra pas déroger rappelez-vous les besoins de fonctionnement je dis bien de fonctionnement de l'Assemblée sont calqués sur l'évolution des recettes donc le taux d'évolution des recettes de l'exercice précédent donc aujourd'hui nous sommes en train d'expérimenter un exercice déficitaire malgré nous puisque nous sommes en pleine récession et que la principale ressource du pays est en fiscale et que cette fiscalité le système fiscal est assis sur la consommation alors du fait de la récession les gens ont un réflexe inné c'est de moins consommer ou bien de regarder à deux fois avant de consommer et le fait de moins consommer nous permet de récupérer moins de recettes fiscales et le fait de récupérer moins de recettes fiscales nous fera constater en fin d'exercice une diminution de nos recettes fiscales ce qui va nous obliger à doter l'Assemblée en fonction de ce déficit donc s'il n'y a pas d'évolution on ne constate pas d'évolution entre l'exercice précédent et l'exercice futur compte tenu de la situation actuelle donc ça veut dire que vos dotations ne vont pas évoluer pour autant or sachez que nous sommes bien là sur la façon dont les dépenses de fonctionnement sont calculées donc les dépenses de fonctionnement malheureusement ne sont pas on va dire constantes puisqu'il s'agit de payer le personnel il s'agit de payer les frais d'exploitation électricité téléphone bon même si on peut constater qu'au niveau des tarifs téléphoniques le pays fait l'effort pour ce qui concerne les opérateurs dont il a la tutelle de baisser ses tarifs pour le DT malheureusement il est soumis étant donné que la production d'énergie électrique relève de l'énergie fossile donc il est soumis aux aléas donc des fluctuations du coût du baril et de la capacité du FRPH à amortir les effets de cette fluctuation donc on ne peut pas dire oui on va maintenir les prix tout dépend de la capacité de ce fonds à pouvoir que vous connaissez bien d'ailleurs à pouvoir amortir et enfin le dernier point c'est que si éventuellement vous vous retrouvez devant des difficultés à assurer l'équilibre de votre fonctionnement et que nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir constater une évolution des recettes le pays contrairement au CESC ne pourra pas faire davantage si ce n'est que de constater au niveau de l'Assemblée un exercice déficitaire au niveau du fonctionnement c'est pour ça que combien même le CESC peut dire je vous restitue 72 millions moi je vous recommande mais hors micro de regarder à deux fois avant de restituer vos capacités en termes de fonctionnement je dis bien je ne parle pas d'investissement je parle de fonctionnement donc voilà Madame la Présidente merci quand même pour cette petite parenthèse que vous m'avez permis d'ouvrir concernant les réserves de l'Assemblée M. le Vice-président nous avons d'autres demandes d'intervention Mme Teora Eriti d'autres M. Robert Anso Mme Eriti vous avez la parole Mme Eriti Mme Eriti M. O. 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 O La parole est à M. le vice-président. La parole est à M. le vice-président. La parole est à M. le vice-président. Que ce soit les élus de l'Assemblée ou bien les élus au CSC, nous sommes tous concernés. Et dans un élan de solidarité, lorsque le CSC manifeste un geste de cette importance, il est normal et important de savoir dire merci. C'est tout ce que je voulais dire, Mme la Présidente. Merci, M. le vice-président. Vous avez oublié de remercier le CSC, M. Gérard. Vous avez expliqué comment on fait, mais vous avez oublié de le remercier. M. le vice-président, je voulais simplement finir avec cela. Je crois qu'il est important sur deux points. Je crois qu'il est important, en effet, que les archipels puissent s'exprimer au CSC. Mais il est aussi important de ne pas céder à la pression des fédérations, car à chaque fois, ce sont des gens de Tahiti qui s'expriment au nom des archipels. Et bien souvent, les archipels ont l'impression qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne s'expriment pas. Fort heureusement, à l'Assemblée de Polynésie française, ici, c'est vrai que ça nous coûte cher, parce qu'ils se déplacent pratiquement à toutes les séances. Mais je crois que c'est important que les gens des archipels puissent venir ici, comme au CSC, s'exprimer sur les difficultés qu'ils connaissent dans leurs archipels. Et surtout, qu'ils viennent nous apprendre ce qui se passe chez eux. Pour ce qui concerne l'intervention des membres du CSC au niveau de l'Assemblée, je crois que c'est l'article 151 du statut qui règle ce problème de l'intervention éventuelle. D'ailleurs, les conditions ne sont pas exactement définies par l'article 151. Mais, mis à part le fait que, en effet, je vous ai dit que je n'étais pas du tout d'accord à ce qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'exprimer au sein de cette institution, puisqu'elle est réservée au gouvernement et à l'Assemblée de Polynésie française. Je vais un beaucoup plus loin, M. le vice-président. Moi, je pensais que vous aviez compris comme cela qu'à chaque fois que le CSC déposait un rapport, que les commissions intérieures de l'Assemblée en soient saisies directement et que nous puissions, au sein des commissions intérieures, entendre le ou les rapporteurs de ces rapports examinés au CSC. Naturellement, dans le cadre des lois de pays comme le prévoit l'article 151, on peut créer une automaticité sur le fait que la commission ad hoc invite systématiquement le rapporteur du CSC à venir s'exprimer, en tous les cas à venir exprimer l'avis du CSC. Mais je vais largement au-delà, car il y a des rapports d'autosaisine du CSC, à mon avis, qui méritent d'être entendus, ne serait-ce qu'entendus, au sein de notre Assemblée et surtout au sein de nos commissions intérieures. Voilà la précision que je voulais apporter. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de ce que prévoit le statut et instaurer beaucoup plus d'échanges entre le CSC et l'Assemblée de Polynésie, en tous les cas, les rapporteurs et les commissions ad hoc. En tous les cas, en tant que président d'une des commissions, moi, je suis complètement d'accord pour jouer ce jeu avec le CSC. Merci. M. Pritch, Mme Malgon, vous voulez intervenir et après M. Hirotef Arvi. Merci, Mme la Présidente. D'abord, je voudrais remercier M. le Vice-président de toutes les réponses apportées aux différentes questions, pour ce qui, donc, apporte un éclairage sur la manière dont va fonctionner ou encadrer le CSC. Je voudrais juste revenir sur le point qui vient d'être abordé concernant l'idée que le CSC puisse venir exposer devant notre Assemblée. En effet, pour ne pas le redire, c'est bien dans l'article 151, mais je voudrais surtout faire remarquer qu'il est bien précisé que c'est pour exposer. Donc, ce qui suppose, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas de débat. Admettons que si le rapporteur ou le membre du CSC exposait les avis au sein de l'hémicycle, il n'y aura pas de débat avec ce membre-là. Ce sera juste une exposition des avis. De plus, et cela ne concerne que les lois de pays, pas des autosaisines. Or, évidemment, je préférerais aller dans le sens de M. Fritsch, parce que les autosaisines sont très intéressantes et surtout n'ont pas l'occasion d'être discutées. Et à mon avis, je crois qu'il faudrait effectivement passer par la case commission législative pour qu'il y ait véritablement ouverture et non pas se restreindre aux lois de pays uniquement, mais ouverture également sur les autosaisines du CSC, avec, bien sûr, débat beaucoup plus enrichissant. Ici, le membre du CSC, il sera coincé, il va juste exposer, point barre. À mon avis, il n'y aura pas de débat. Donc voilà ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est mon avis, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'en débattre au sein des commissions législatives. Bon, on voit bien dans cet article que c'est marqué devant l'Assemblée de la Polynésie, mais l'Assemblée de la Polynésie française, c'est l'ensemble de l'institution avec son organisation et son fonctionnement. Donc les commissions législatives font partie de l'Assemblée de la Polynésie française. C'est ça que je vous l'ai dit. Donc c'est un terme générique. Merci. Merci Madame la Présidente. 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 Merci. 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 Le contexte économique, fiscal, financier du pays. C'est ça la réflexion qu'on doit avoir. C'est tout, Madame la Présidente. L'intervention que je souhaitais faire pour poser le débat là où il conviendrait qu'il soit posé. Sinon, sur le reste, je suis d'accord avec les propos des uns et des autres. Merci. Merci, M. Tefarer. Et d'autres demandent d'intervention de la part des représentants ? Non. Donc, M. le... Je pense qu'on est arrivé au terme de la discussion d'ordre général. Après, on va passer à la lecture de la délibération. M. Elvis, Président, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, on va essayer de ne pas trop sortir du cadre. Mais effectivement, la réflexion évoquée par M. le représentant Hirotef Harere sur la nécessité de remettre à plat l'ensemble de ces dispositifs mérite conscientable. Peut-être pas au cours de cette séance d'aujourd'hui, mais à l'occasion d'une séance dédiée en commission uniquement à ce sujet. Alors, pour vous dire tout simplement qu'en 2007, lorsque le ministre, le secrétaire d'État de l'Outre-mer a fait la proposition de modifier la loi organique, à mon avis, ce n'est pas innocemment qu'il a intégré dans les dispositifs de la modification la nécessité de permettre au CESC de présenter ces projets au sein de notre hémicycle. Et j'imagine la difficulté ou l'exercice difficile qu'il a dû mener pour intégrer cette disposition. Parce que ce qui existait, et ce qui existe toujours d'ailleurs, dans la loi 2004, c'est une disposition qui permettait au commissaire de nommer ou de venir lui-même, à la demande du président de l'Assemblée, exposé, dispositif qui relève la compétence d'État à notre représentation. Et je me souviens, lorsque j'étais président de l'Assemblée, par deux fois, j'avais sollicité la présence du haut-commissaire sur un certain nombre de dossiers qui méritaient un éclaircissement de la voie même de l'État. Mais pour respecter l'ordre interne, le haut-commissaire n'a pas voulu accepter de participer à nos séances. Et aujourd'hui, je vais dire en 2007, lorsque l'introduction de cette nouvelle disposition est venue en plus, on a vraiment compris que l'État souhaite une transparence exemplaire entre les institutions et au sein même de l'ensemble de ces institutions. Et à ce titre, le législateur a donc autorisé, par le truchement de la modification d'un des articles de la loi organique, à un porte-parole du CESC, de venir exprimer l'avis de son institution au sein de notre Assemblée. Alors, normalement, si on s'en tient à la lecture classique du texte, on va dire qu'il va venir ici exposer. Et lorsqu'on écoute les avis des uns et des autres, on souhaiterait que, lorsque l'exposition de l'avis est effectuée en séance plénière, qu'on s'en tienne uniquement à l'exposition de l'avis, qu'on n'entre pas dans le débat. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre. Et c'est peut-être comme ça, effectivement, que le législateur a entendu voir exprimer les choses lorsqu'il a rédigé et introduit cette nouvelle disposition dans la loi organique. Pourquoi ? Parce que les rapports de réflexion et de débat doivent se faire entre vous qui décidez et puis le gouvernement qui propose. Alors, ces rapports-là entre vous et nous ne sous-entendent pas la possibilité de permettre à cette institution qui propose des avis de venir exposer. Alors, aujourd'hui, maintenant, on ne parle plus de sous-entendre, on parle de possibilité. Donc, maintenant, ils ont la possibilité de pouvoir le faire. Il vous appartient donc à vous de délimiter le contexte et le cadre de la façon dont les choses vont se dérouler au sein de cet hémicycle. Mais, encore une fois, je vous ai dit, moi, je vois bien, juste après l'économie générale exposée par le ministre, un temps de parole pour permettre aux représentants, aux porte-parole du CESC d'exposer l'avis, et ensuite, on ouvre la discussion générale. Et, en principe, effectivement, je vous rejoins là, il ne devrait pas participer au débat. Par contre, je vous rejoins également en disant que le débat doit se faire avec lui en commission législative plutôt, pour éviter de polluer le débat qu'on aura entre nous, vous qui devez prendre la décision, et nous qui vous proposons le texte sur lequel la décision doit être prise. Donc, et comme ça, fort de l'avis du CESC, on peut mieux encadrer nos échanges, et du moins la réflexion. C'est un peu comme ça que je vois des choses. Maintenant, c'est vous qui allez décider. En tout état de cause, la lettre a été adressée au président de l'Assemblée. Il m'a apporté une réponse en me disant qu'il allait saisir la commission à DOC pour étudier une proposition de modification de règlement intérieur sur cet aspect. Et enfin, le dernier point concerne... Non, je pense qu'on a fait le tour. Le débat de Quirote Farere, que je vous propose de remettre à l'occasion d'une commission ultérieure ou d'une séance ultérieure dédiée uniquement à ce débat. Maroulo. Merci, M. le vice-président, pour toutes ces réponses fournies. Je vais donner la parole à notre rapporteur pour procéder à la lecture de la délibération. Vous avez la parole. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte administratif du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 140 millions de francs, se composant comme suit, en section de fonctionnement 140 millions, section d'investissement zéro pour un total de 140 millions de francs. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Personne ne veut intervenir, donc nous allons procéder au vote de l'article 1er, qui est pour, à l'unanimité, l'article 1er est adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte administratif du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 108 millions 54 mille 319 francs, se décomposant comme suit, section de fonctionnement 101 millions 211 mille 809 francs, section d'investissement 6 millions 842 mille 450 francs, pour un total de 108 millions 54 mille 319 francs. Merci. Article 2. Une demande d'intervention. Madame Mérite, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Concernant cet article, Monsieur le Vice-président, je sais que vous avez partiellement parlé de l'article 618, mais est-ce qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'informations sur cet article, puisque les prévisions modifiées étaient de 2 millions 200 et la réalisation de plus de 5 millions ? Madame la Présidente. Une demande d'intervention sur cet article, non ? Donc, Monsieur le Vice-président, vous avez la parole. Alors, il s'agit de l'article 618 des divers services extérieurs, qui était doté en début d'exercice à 2 millions 200, mais qui a été liquidé à 4 millions 568 millions de francs, euh, 568 829 francs. Alors, ce qui fait apparaître dans l'exécution budgétaire un déficit de 2 millions 368 829 francs. Alors, les raisons pour lesquelles cet article-là est déficitaire est lié au fait que dans la gestion de la nomenclature budgétaire, on a attribué à cet article une prévision qui n'aurait pas dû relever de cet article, et donc qui aurait dû relever de l'article 624 et 625. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'exécution budgétaire, on a dû faire des virements pour approvisionner l'article sur lequel la dépense était autorisée, et donc, bien entendu, au niveau du bilan de l'exécution de l'exercice, on se retrouve donc avec un déficit sur cet article 618. Alors, que concernent ces dépenses ? Essentiellement, les prises en charge de transport des membres du CESC, lorsqu'ils vont en mission, non pas lorsqu'ils viennent aux séances, mais lorsqu'ils vont en mission, notamment à Paris, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle le CDE a demandé, donc, d'imputer un certain nombre de dépenses sur cet article pour éviter que la dépense soit rejetée dans le cadre de l'exécution budgétaire. Merci, M. le vice-président. Mme Iretti, cette réponse vous satisfait ? Donc, nous allons passer au vote de l'article 2. Même vote ? Article 2 adopté. Article 3, Mme le rapporteur. Article 3. Le compte administratif du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En fonctionnement, recède 140 millions. On dépense 1 211 869 pour un solde de 38 788 131 francs. En investissement, recède 0, dépense 6 842 450 pour un solde de moins 6 842 450. Pour un total en recède 240 millions, on dépense 108 054 319 pour un solde 31 945 681. Marourou. Merci. Article 3, même vote. Adopté. Article 4. Article 4. Les différences entre les résultats et les prévisions budgétaires du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2008 sont approuvées. Article 4, même vote. Adopté. Article 5. Article 5. La concordance entre le compte administratif et le compte de gestion du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2008 est constatée. Article 5, même vote. Adopté. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présent délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Marourou. Merci. Article 6. Adopté. Nous allons maintenant procéder au vote de l'ensemble de la délibération qui est pour, à l'unanimité, la délibération est donc adoptée. Et nous remercions Mme Raymond de Raoul pour sa présence, ainsi que la secrétaire générale du CESC, Mme Alexa Bonnet, et bien sûr notre vice-président, M. Tony Giros, pour les réponses particulièrement fournies que vous nous avez apportées aujourd'hui. Bonne journée à vous. Et nous allons accueillir maintenant le ministre de l'Environnement, M. Jean Janderson, et ses collaborateurs. Nous avons donc deux dossiers à examiner avec vous ce matin, M. le ministre de l'Environnement. Le premier est donc relatif à la convention cadre en matière d'environnement et de développement durable entre l'État, c'est-à-dire le ministère de l'Écologie, et la Polynésie française, le ministère de l'Environnement. Alors nous avons Mme Hirschon comme rapporteur, qui est parmi nous. Bonjour Mme Hirschon. Merci d'être là, puisque vous n'êtes pas membre de la commission permanente, mais vous êtes venu pour rapporter ce dossier qui vous tient à cœur, on le sait. Et M. le ministre, vous voulez intervenir sur l'économie générale du dossier, avant de donner la parole au rapporteur pour son rapport ? Merci. Merci Mme la Présidente. Donc je voudrais apporter mes salutations à l'ensemble des membres de la commission permanente, et surtout donner un peu le tempo de ces deux dossiers. et notamment le premier concernant la convention qu'on s'apprête à faire passer ici, entre l'État et le pays, notamment en matière d'environnement, et tout ce qui s'ensuit sur les conventions futures, ou les conventions qui sont déjà en cours, et les futures conventions qui viendront un peu cimenter et apporter un peu une expertise particulière entre les services qui dépendent du ministère de l'écologie, et les nôtres ici au pays pour pouvoir, disons, continuer à monter des actions en faveur de la préservation de l'environnement. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, et même les prochaines décennies, je crois que c'est un secteur qui sera encore de plus en plus sollicité, et actuellement chez nous en Polynésie. C'est un peu la vitrine qu'on désire faire briller, un peu ce mirroring qu'on a un peu à travers le Pacifique Sud, et toutes les problématiques d'aujourd'hui, comme le réchauffement climatique. Et c'est en ce sens que j'ai désiré, Madame la Présidente, pour ne pas vous cacher un peu le scoop de la dernière venue, bon, hélas, de notre ministre d'État, M. Jean-Louis Bollot, et qui faisait que cette convention devait être signée avant votre approbation ici à l'Assemblée. Mais maintenant, bon, ben, vu l'urgence qu'il y avait, donc, j'avais pensé qu'utiliser la fenêtre qu'il y avait pour la tenue de notre séance d'aujourd'hui, pouvoir un peu prendre à temps, disons, la venue et le départ de notre ministre. Mais, en fait, bon, ben, aujourd'hui, c'est avec un plaisir que je suis là avec vous. Voilà, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, comme ça, les choses seront prêtes lorsqu'il viendra. Vous nous direz s'il a prévu de revenir bientôt. Voilà, je vais donner la parole à notre rapporteur, Madame Michonne. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Mohou Ayorana, par lettre 5213 PR du 31 août 2009, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation par l'Assemblée de la Polynésie du projet de convention cadre relative à la collaboration en matière d'environnement et de développement durable entre l'État, par le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du développement durable et de la mer, et de la Polynésie française, le ministère de l'Environnement. Dans le cadre de ces compétences statutaires en matière d'environnement et dans une perspective de développement durable, le gouvernement a pour objectif d'assurer notamment la préservation et la valorisation des milieux et des ressources naturelles. A cette fin, il est souhaitable qu'ils puissent bénéficier, en tant que besoin du concours et de l'expertise des services d'établissement public, du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du développement durable et de la mer. Ainsi, pour et intervenir selon les besoins, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, l'Agence des aires marines protégées, le Bureau de recherche géologique et minières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou encore l'Institut de formation de l'environnement. La Convention, qui est ici soumise à notre approbation, fixe le cadre des modalités du partenariat et prévoit l'établissement de conventions particulières selon les demandes formulées. Elle a été établie en collaboration avec les services du Ossaria, lui-même en relation avec le MEEDM. S'agissant d'une convention concernant des concours de l'État, l'approbation par l'Assemblée de la Polynésie est nécessaire au terme des articles 169 et 170-1 de la loi organique modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie. Cette approbation, étape finale avant la signature des deux parties, se fait d'autant plus pressante que la venue très prochaine du ministre d'État Jean-Louis Borloo serait l'occasion d'officialiser ce nouveau partenariat. C'est pourquoi l'urgence a été déclarée sur ce dossier. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie au nom de la Commission de l'aménagement, de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public d'adopter Maruro. Merci Madame le rapporteur. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce projet de Convention cadre ? Oui, Madame Tarita Saint-Jouz. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs Yoram. Alors, ce présent rapport porte approbation d'une Convention cadre entre l'État et plus précisément le Ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la mer et le pays, instaurant pour une durée de cinq ans un partenariat permettant de bénéficier en tant que de besoins du concours et de l'expertise des services et établissements publics de l'État en matière d'environnement et de développement durable. Je souhaiterais ici rappeler à mes collègues de l'Assemblée que ce projet de délibération nous a été présenté en Commission en urgence, compte tenu de la venue imminente du Ministre d'État, Jean-Louis Borloo, visée qui était normalement prévue cette semaine, Monsieur le Ministre, et qui a été malheureusement reportée à une date ultérieure pour cause d'agenda chargé. Un agenda qui n'est certainement pas celui de notre Président, Globetrotter, qui, du coup, en a profité pour repartir aux Marquises, après cette balade à Eatea, aux Australes, assistée aux États généraux, plutôt que de rester chez nous à travailler et à trouver des solutions urgentes pour répondre à la crise que traverse le pays. Une visite éclair qui devrait être l'occasion pour le Président Temaru d'officialiser en grande pompe la signature de cette convention cadre et de ce nouveau partenariat entre l'État et le pays. Mais, faute de Ministre d'État, plus de cérémonie bling-bling pour le Président Peace and Long et de freedom, parce qu'il avait dit ça à une réunion, qui devra se contenter du haut-commissaire de la République pour signer la convention. Eh, mes chers collègues, pourquoi précipiter autant l'étude de ce texte en commission permanente, alors que maintenant, il n'y a plus d'urgence en la matière ? Il aurait été souhaitable, en effet, au regard de l'importance de cette convention, de repousser le débat en séance plénière, en présence des 57 représentants. Pour cela, il aurait fallu que le maire de Haroué, et accessoirement président de notre Assemblée, plutôt que de faire son mini-chef d'État pour le compte de l'institution, demande à la commission permanente de retirer ce dossier de l'ordre du jour de notre séance pour l'inscrire à une prochaine séance plénière. Mais là encore, on est vraiment à la preuve d'un amateurisme déconcertant des politiques en charge des affaires du pays. Et que dire du contenu de cette convention cadre, dressée conjointement entre le ministère de l'Environnement polynésien et le service du haut-commissariat ? En tout état de cause, il s'agit d'un plan d'action qui se veut ambitieux dans sa rédaction, plutôt réaliste, qui présente des objectifs, mais malheureusement d'ordre général, et dont la nature des interventions et les modalités d'exécution ne seront précisés que plus tard, au travers des conventions particulières. 7. L'application de cette convention cadre en polynésie française devrait permettre de faire venir à notre demande des experts qui apporteront toute leur technicité à nos cadres polynésiens, notamment dans le domaine relatif aux effets du réchauffement climatique concernant les aires marines protégées en matière de recherche géologique et minières, concernant l'aménagement de l'espace littéral et des rivages lacusques, ou encore sur la mise en place de formations sur l'environnement. Autant de domaines sur lesquels les décideurs politiques que nous sommes devront s'impliquer pour que les administrations concernées puissent ensuite mettre en œuvre une politique globale de sensibilisation axée autour de la notion de développement durable à destination de nos populations. Nous espérons seulement que ce programme, qui nous paraît ambitieux et surtout coûteux à l'échelle de la Polynésie, puisse se réaliser dans le temps et qui ne restera pas au stade de Chalala Padréhaou. Voilà, mes chers collègues, ce que j'avais à dire sur ce rapport, pour lequel nous votons favorablement. Je vous remercie de votre attention. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Madame Saint-Joux. Oui, Monsieur Téfarélé, et puis ensuite, Madame Garnon. Vous avez la parole. Je partage votre démarche, vos soucis que vous avez exprimés dans les pièces annexes qui nous ont été jointes. Mais permettez-moi de dire ma frustration et ma déception. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Si on veut que cette Convention soit suivie des faits, au minimum, Monsieur le Ministre, il conviendrait qu'au niveau du gouvernement de la Polynésie française, votre ministère soit le numéro 2 après le vice-président, à l'image du ministère de M. Borloo. Déjà au départ. Et ça, je nous interpelle, nous tous. Parce qu'il ne sert à rien de se gargaliser de beaux discours, de belles initiatives programmées dans le temps. Si, au niveau du collectif budgétaire, je vous prends tous en témoin ici, budget primitif, collectif numéro 1, collectif numéro 2, demain, collectif numéro 3, mesdames et messieurs, je vous regarde, quel a été votre vote ? Quel a été votre vote ? Et là, je vous interpelle tous, vous y compris, Madame la Présidente ? Parce que nous nous sommes réfugiés, réfugiés derrière de pseudo-priorités, alors qu'on a refusé d'assumer nos responsabilités. Vous savez, Madame la Présidente, ce doit faire huit mois que je suis revenu revivre ici à Keïti, à Pirè. Mais tous les mois, je rentre à Houhéné. Mais ici, presque tous les soirs, je vais nager, à Pirè, dans notre magnifique lagon. Je plonge, je suis plongeur, pêcheur, depuis deux... Je peux vous inviter, vous êtes aujourd'hui mairesse. J'ai interpellé l'ancien maire également. Moi, je retrouve tous les jours des batteries, des batteries, des piles, et je me dis, si à Pirè, il y a ça, dans toutes les communes, il y a... Et vous me dites, mais quel est le rapport ? Mais s'il y a un rapport, avec tout ce qui est fait ici. On va aller demander l'avis de spécialistes métropolitains sur ce qui conviendrait que l'on fasse chez nous, alors qu'au niveau des conseils municipaux, on ne met pas les enveloppes nécessaires pour assumer nos fonctions, nos actes, et au niveau du pays, on ne met pas l'enveloppe qu'il faut. et on fait de ce ministère le dernier ministère dans la hiérarchie protocolaire, avec des mondesses ridicules. Mais de qui se manque-t-on ? Pas de nous ! Des générations futures. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. J'ai une dette vis-à-vis de mes enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants, arrière et arrière, que je ne vais peut-être pas voir, je n'en sais rien. Je ne veux pas, comme tous ceux qui sont restés silencieux, aveugles, sourds et muets, devant les 30 années d'expérience nucléaire chez nous. Il aurait fallu, à mon sens, monsieur le ministre, que dans cette convention cadre, vous soyez avec le gouvernement plus exigeant sur la responsabilité réelle de l'État. Voyons. Voyons. À quoi sert-il de signer des conventions cadres si, pour notre part, dans les missions qui nous sont confiées, nous ne mettons pas les enveloppes financières nécessaires ? Combien y a-t-il de mouteilles, d'inspecteurs de l'environnement dignes de ce nom ? Quelle est l'enveloppe financière accordée au niveau du contrôle ? Par archipel, par île, par commune, par section de commune ? Pire, on confirme même la réalisation des travaux à des sociétés privées qui s'enrichissent sur le dos de la collectivité. Pensez-vous sincèrement que l'État français est le meilleur partenaire en matière de protection de l'environnement ? Mais regardez les initiatives, ne soyez pas aveugles, qui sont menées actuellement en Europe. La taxe carbone, les Suédois l'ont mis depuis 1991. Aujourd'hui, nous pouvons, dans le cadre du statut de la Polynésie, mettre des représentations là où on viendrait de faire si on veut léguer aux générations futures un monde meilleur. Pensez-vous que cette convention va régler ces problèmes ? Là, on se fait plaisir, mesdames et messieurs, chers collègues. Et, M. le ministre, malgré tout le respect que je vous porte, et vous le savez, l'admiration que je porte au travail que vous menez, et vous le savez, parce que je vous le dis à titre personnel, mais je ne peux pas et je ne souhaite pas être complice de ça. Ça, c'est ma position d'élu responsable, mais engagé, parce que sur ce terrain-là, je vous assure, les gestes les plus simples, nous tous ici, nous ne les assumons pas. Déjà, avant de faire une convention à mon sens, il faut d'abord que l'on montre l'exemple. Et la première initiative qui me paraît indispensable, c'est de donner à ce ministère, parce que s'il y a un qui doit être devant tout le monde, c'est celui-là, au vu de la dette, au vu de ce qu'il reste à faire, c'est celui-là. Quand je vois ce qui nous est proposé, mais je vous invite à lire l'annexe, la communication. je suis également preneur de suggestions de la part de notre Conseil. Ce programme ambitieux, mais néanmoins réaliste, sera toutefois soumis pour certaines des actions décrites à l'obtention de crédits suffisants lors des prochains collectifs budgétaires. Cette communication a été datée du 9 avril 2009. Depuis le 9 avril 2009, il y a eu deux collectifs et il y aura un troisième. En tout état de cause, l'insuffisance des moyens à disposition de la direction de l'environnement a été même fois soulevée et j'espère que ce problème pourra enfin être résolu. Eh, mes chers amis, les copines, les soeurs, les frangés, je ne sais pas comment vous appelez, mais vous croyez que... Vous croyez, là ? Franchement ? Non. Dans le collectif numéro 3, zéro, nada. Nada. Dans le budget 2010, pouf ! Je plains Chauti. Je plains mon cousin. Franchement. Déjà, il n'a pas de cheveux. Non, mais c'est vrai, trêve de plaisanterie. Comment peut-on ? En France, au moins, ils ont pris des initiatives. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un président de la République qui a dit « Ok, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, c'est ce qu'il est en train de faire. » Il a donné les moyens à M. Borloo, ministre d'État. Jamais l'environnement n'a été, jamais l'environnement n'a eu une telle reconnaissance au plus haut niveau de l'État. Jamais. Le gouvernement Sarkozy l'a fait. Il a donné les moyens. Ils ont réalisé les grenelles. Aujourd'hui, ils sont en train de réformer la fiscalité. Ça pose un débat public énorme. Et nous, on va se contenter. Mais quand est-ce qu'on va, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous en supplie, quand est-ce qu'on va se comporter en élu digne, responsable ? Je suis venu ici aujourd'hui pour ton dossier, pour dire le fond de ma pensée. Je ne peux pas être d'accord en raison de ma conception des choses. Je peux me tromper. Mais les faits, malheureusement, notre histoire, pour l'instant, dans le petit exposé que je fais, me donne raison. Donc il faut, et c'est à nous tous, les amis, nous tous, j'espère que la semaine prochaine, lors du débat sur le collectif budgétaire, à l'unanimité, on dira au président du pays, il faut redonner ses lettres de noblesse à ce ministère, à l'unanimité, on fera des recommandations financières. Sinon, ce n'est pas la peine. Je nous rappelle, avant de parler de plan général des espaces, de plan de protection des espaces maritimes, ici, dans cette enceinte, je regarde quelques anciens, en 1996, nous avons voté un texte sur le Rahoui, mais nous avons commis une erreur. Nous avons donné la responsabilité de l'application de ce texte aux maires. Combien de maires ont appliqué ce texte ? Dites-le-moi. Combien ? À part Rapa et à part Rua Hine ? Combien ? Personne. Combien y a-t-il dans les mairies, sur les places publiques, sur les maires, des simples panneaux disant « Voilà les interdictions de péché pendant les périodes de reproduction » ? Dites-moi, faisons le bilan, parce que je vois qu'il y a des élus municipaux ici. Mais non. À part les deux communes que je vous ai citées, vous voyez le travail qu'on a ? C'est pour ça qu'il nous faut arrêter, parce qu'on ne peut pas se contenter d'adopter des textes et dans la réalité, on ne les pratique pas, on ne les applique pas, encore mieux, on n'accompagne pas ces mesures de moyens financiers. C'est un appel au secours que notre ministre nous fait là. En tout état de cause, l'insuffisance des moyens à disposition de la direction de l'environnement a été maintes fois soulevé et j'espère que ce problème pourra enfin être résolu. Pour l'instant, six mois après, ce problème n'est pas résolu. Voilà mon point de vue. Merci. Merci, M. Tepha-Rivé. Deux demandes d'intervention de la part de Mme Gallenand et de M. Carlson. Mme Gallenand, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre Yorana, chers collègues, journalistes, publics, Yorana, vous tous aujourd'hui. Bon, dommage que je passe après Hiro, mais ce n'est pas grave, je vais quand même m'exprimer aussi. Il est vrai que j'ai lu avec attention, M. le ministre, votre lettre de motivation à vos collègues ministres qui dataient donc de l'avril. Et je vous admire à chaque fois parce que vous êtes toujours optimistes, souriants, M. le ministre, c'est ce qui fait peut-être votre charme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cela ne suffit pas parce que nous devons nous sentir concernés par notre environnement, par tout environnement possible, qu'il soit social, économique ou alors environnemental. Et j'avais même l'impression que pour vous, la venue du ministre Borloo, allez vous donner une bouffée d'oxygène. Hélas, il ne vient plus et nous avons cette convention qu'a donc à voter. Eh bien, moi aussi, je suis sceptique, je suis un peu comme Hiro, je suis aussi déçue. Je me rappelle lors de nos premières séances à l'Assemblée, on avait voté un premier projet de résolution où tout le monde avait voté à l'unanimité concernant la montée des eaux dans nos atolls. Monsieur le ministre, même fois, je vous ai écouté lors du vote du budget, de notre dernier budget, et c'est vrai quand vous avez dit « Faïtouïto », et c'est vrai que Hiro a raison que vous devriez être le premier, le second ministère ou je ne sais pas quoi, mais parmi les premiers. Pourquoi ? Le monde entier parle de la protection de l'environnement, de nous sauver à cause de la température, à cause de la pollution. Et nous, soi-disant que nous sommes encore la Polynésie française qui est encore une île paradisiaque parmi tant d'autres, eh bien nous-mêmes, c'est vrai que nous avons des spécificités à respecter. Et je pense que ce n'est pas de la France que nous devons recevoir des ordres. Concernant l'environnement, je dis bien, c'est à vous de faire des propositions. Et pour moi, lorsque je vois les thèmes majeurs que vous avez proposés, monsieur le ministre, excusez-moi, assurer la mise en œuvre d'une démarche de développement durable, rien que ça, monsieur le ministre, qu'est-ce que j'ai entendu la dernière fois si ma mémoire est bonne ? Monsieur le vice-président, ici même, vous avez expliqué qu'on ne pouvait pas accorder comme cela aux entreprises d'énergie renouvelable qu'il fallait mettre un cadre, qu'il fallait réduire les dépenses concernant les énergies renouvelables. J'ai été choquée ce jour-là. Et c'est encore vous, monsieur le ministre de l'Environnement, qui prenez les coups. Et lorsque je lis dans votre lettre de motivation que vous souhaitez aider les associations environnementales, monsieur le ministre, eh bien, c'est bien beau dans un courrier, mais vous le savez comme moi que pratiquement, il est difficile de mettre en œuvre ce que vous dites dans votre courrier de motivation parce que vous avez besoin de moyens financiers. aussi, monsieur le ministre, je vous dis, vous pouvez compter sur moi lorsqu'il y aura le budget. Je vais, je vais, je vais vous défendre. Et monsieur le ministre, ce qu'il y a, s'il vous plaît, tapez aussi sur la table devant vos collègues. Je dis, faites de la communication. Il faut qu'on sache aussi que vous avez besoin d'aide parce que l'environnement, c'est un sujet, c'est le thème primordial du monde entier. Et ça ne concerne pas que la France et la Polynésie française. Je suis désolée, mais lorsqu'on me dit qu'il y a cette convention cadre avec la France, non, c'est le monde entier. Et vous avez des séminaires partout. Tiens, t'auras les idées sur les grenelles de l'environnement. Ça y est, c'est foutu au panier, ça, à la poubelle ? Non, monsieur le ministre, faites quelque chose pour nous, la Polynésie française. Montrez bien que vous êtes ministre de la Polynésie française. C'est à nous de faire des propositions. La montée des eaux dans nos atolls, et regardez un peu ce qui se passe à Touvalou et compagnie, à Nauru. Ils en sortent, eux. Et pourquoi pas nous ? Allez un peu à ma quémot. Vous savez, lorsqu'il y a 3,50 mètres de vagues, j'y étais, moi, ça traverse le village. Je ne vous dis pas que vous ramassez votre matelas. C'est pour ça que je dis, il faut aussi qu'on soit pragmatique. Il faut arrêter de mettre des grandes idées pour faire plaisir à tout le monde. Non. Maintenant, c'est vrai, il y aura raison, il faut qu'on soit, qu'on pense à nous, qu'on pense à l'avenir de nos enfants et qu'on arrête de penser en fonction des autres idées. Voilà qu'on ait nos idées aussi, nous, Polynésiens, et qu'on se dise qu'on a aussi des choses à demander, à proposer. Et surtout, M. le ministre, qu'on vous donne les moyens qu'il faut. Et je demande aussi à mes collègues qu'il faut aussi aider le ministre de l'Environnement à avoir des moyens humains et des moyens financiers et d'arrêter aussi de voter et de dire oui à chaque fois, il y a quelque chose à faire là sur l'environnement. Voilà. Merci, Mme la Présidente. Mme Gallenot, M. Calson, bonjour. vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous ai emboîté sur le pas de Mof, Copajiro et Chantal. C'est vrai que le ministère de l'Environnement manque beaucoup de moyens. Et pour moi, je pense que le plus grand manque le plus grand manque qu'il a, c'est un manque de pouvoir. De pouvoir. Je m'explique, dernièrement, bon, il y a des personnes qui ont loué des engins de la mairie pour aller faire une route. OK ? Mais le problème, je ne sais pas ces personnes-là, mais c'est la chose, c'est que, bon, les travailleurs de la mairie ont été faire la route, mais il n'y avait pas eu de demande de faite. Donc, ils ont saccagé l'environnement. Mais la chose, c'est que chaque conducteur d'engins, de bulles, de pelleteuses, là, on octroie des pelleteuses pour les îles. Et le chauffeur, il est là pour utiliser son engin. Et les plus grands destructeurs d'environnement sont ces engins-là. Mais cette personne-là, lui, il fait son travail. Et donc, quand on cherche la responsabilité, c'est un tel, un tel, à force de chercher ces personnes. Alors, la chose, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que le chauffeur d'engin ait une responsabilité personnelle aussi ? C'est comme si, je ne sais pas, un soldat, il a un fusil, il a ses responsabilités aussi, même si on lui dit tir, mais bon, donc, parce que, partout, et le grand problème qu'il y a, c'est que les grandes commandes de construction ne sont faites par le ministère de l'équipement. Donc, les plus grands destructeurs de l'environnement, les commanditaires, comme on dit, c'est notre gouvernement. Je dis que non, c'est pour ça que je dis, le plus grand problème, c'est un problème de pouvoir, de pouvoir dire non, là, stop, avant de casser, il faut pouvoir venir en amont et donner les responsabilités et aussi responsabiliser ces personnes en donnant, je ne sais pas moi, des amontes, je ne sais pas trop quoi, mais je pense que là, nous, à l'Assemblée, on devrait pouvoir légiférer pour que ces personnes se sentent responsables et ont une responsabilité des actions qu'ils font. Merci, Madame la Présidente. M. Calzon, je vais donner la parole à M. Fritsch, ensuite à Mme Algan et pour finir à notre rapporteur. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci. 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 C'est ce qui est un de ces personnes qui ont été fait par la poulouse de l'Otour et de l'Otour. Le monde de l'Otour est un des besoins, ce qui est un des besoins de l'Otour. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. les autres sont les autres collectifs qui se font de leurs appartements, car les autres ont des autres appartements, et ils ont été utilisés à la rédiger, ils ont été utilisés à l'éter, mais ils pouvaient être utilisés à l'éter, C'est parti. 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 Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Alors là, les dégâts seront terribles. Et puis ensuite à M. Pornier et à M. Teparere. Mme Algon, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je n'ai pas allé contre les commentaires qui viennent d'être faits par M. Fritch, M. Hirot Teparere et d'autres. Je respecte. Mais néanmoins, M. Hirot Teparere, je voudrais dire, te demander dans cet hémicycle, il y en a combien qui ont plusieurs mandats ? Je crois que parmi nous, il y a beaucoup plus de nouveaux élus. Beaucoup plus de nouveaux élus. Les anciens qui ont fait plusieurs mandats, comme vous. Vous pouvez nous dire alors ce que vous avez fait ? Vous avez peut-être fait mieux que nous, nous qui sommes des nouveaux. Combien d'années ce secteur de l'environnement a toujours été mis au rencard ? Et je voudrais souligner que tous les domaines d'intervention sur le plan gouvernemental sont prioritaires. Tous les domaines. En matière de solidarité, de santé, tous les domaines. Comment allez-vous établir, prioriser les priorités ? Voilà. Donc, ceci pour dire, si on peut obtenir de l'aide par d'autres pays, et en particulier pour nous, la France, la République française, eh bien, il ne faut pas faire la fine bouche. Je crois qu'il est important que, dès maintenant, on travaille, on met en place ces stratégies-là. Ça très grave. Il y a certainement d'autres possibilités de financement. Mais si on attend, comme le dit, le souhaite l'opposition, je respecte. L'opposition est dans son rôle. Mais on ne va pas attendre. Même si M. Borloo n'a pas pu venir nous voir. Ce n'est pas pour lui. C'est pour la génération future. Les générations futures. Donc, mettons en place vos projets, et notamment réaliser et signer cette convention cadre. Bien sûr, les programmes, les stratégies sont très ambitieux. Programmes très ambitieux sur cinq ans. À mon sens, mérite effectivement qu'il y ait des conventions particulières pour bien comprendre et bien entrevoir, en fait, les actions concrètes. Cela, c'est vraiment les grandes lignes, les grands axes. On ne voit pas vraiment les actions concrètes et urgentes que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous pouvez nous détailler un petit peu des actions concrètes, le calendrier de la mise en place de ces actions concrètes. Et également, vous demandez, est-ce que sur les cinq ans, vous avez pu évaluer les coûts du programme, de toutes ces stratégies de planification ? Quel est le coût et comment, quelle serait donc effectivement la part de la République française, de l'État, dans cette convention ? Si j'ai bien compris, l'État n'apporterait que des échanges d'informations, des appuis techniques, méthodologiques, formation et soutien financier. Mais là, c'est vraiment en tout dernier apparemment. Est-ce que vous pouvez nous détailler plus particulièrement l'apport de la France et notamment en termes financiers et sur le calendrier des actions concrètes à mettre en place sur cinq ans ? Et puis, je voudrais également, Madame la Présidente, dire que dans l'article 5 de la Convention, qui concerne le pilotage et suivi de la Convention 4, un bilan annuel de l'exécution de cette Convention sera donc remis au gouvernement et également aux représentants de l'État ici. Et j'aurais souhaité, si c'était possible, que l'Assemblée de Polonaisie française soit aussi destinataire de ce bilan. De ce bilan parce que, bon, là, on parle beaucoup, tout le monde est passionné par votre domaine d'intervention. Mais en même temps, faut-il que l'on ait des retours sur l'application et les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en place de ce plan ? Pour ce qui concerne votre communication, Monsieur le Ministre, en Conseil des ministres, vous détaillez un peu plus certains souhaits, certaines stratégies. Mais je voudrais quand même vous faire remarquer, Monsieur le Ministre, que vous avez un certain nombre de programmes qui sont terminés, mais qui ne sont pas ouverts, ce n'est pas appliqué. Par exemple, le Nivez. Combien de fois dans cet hémicycle, on a abordé la question de Nivez ? Combien de fois ? Et qui a coûté extrêmement cher au budget du pays ? Il était peut-être en train de pourrir là-bas. Qu'est-ce qui fait que ce centre-là n'ouvre pas ? Pourquoi ? Pourtant, ce n'est pas une question d'argent, là. C'est fait. Il faut ouvrir. Alors, pourquoi ce n'est pas ouvert ? Pour ce qui concerne la police verte, une espèce de brigade de l'environnement, combien d'années on a parlé de ça ? Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce seulement une question budgétaire ou est-ce une question de réglementation et d'application de réglementation ? Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire, sans vraiment aller contre ce que nous avons entendu. Mais, s'il vous plaît, nous sommes des jeunes élus. Nous sommes des novices par rapport à certains qui ont fait plusieurs mandats. Alors, dites-moi ce que vous avez fait. Merci. Merci, Madame Algon. Monsieur Paulier. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, chers collègues. Convention cadre entre la Polynésie française et l'État en matière d'environnement et de développement durable. S'il ne s'agit pas là de sujets qui nous dépassent, pas qui nous dépassent au sens compétences, on a toutes les compétences dans ces secteurs, mais qui nous dépassent au sens géographique et au sens des impacts, des impacts sur la nature, des impacts sur les sociétés humaines et des impacts sur les activités humaines, les activités économiques. Quand on est dans les notions de développement durable, je crois que, en tant qu'élu, il faut sortir de nos frontières. Il faut rentrer corps et âme dans le développement durable. Et le développement durable, c'est avec les autres. Ce n'est pas juste nous, entre Polynésiens, avec notre livre de compétences, avec notre budget, avec notre savoir-faire, avec nos ambitions. Non. C'est un pays qui s'appelle la Polynésie française, qui est grand, qui a des richesses environnementales, écologiques, humaines et économiques qui impactent sur le reste de la planète et qui subit les incidences des activités des autres pays de la planète. Donc cette convention, voyons-la aussi comme une porte que le pays ouvre sur le reste du monde. comme des réels partenariats avec des savoir-faire que nous n'avons pas encore et qu'on a peut-être intérêt à connaître. On a peut-être beaucoup d'avantages à tirer des expériences et surtout des échecs, surtout des échecs commis par d'autres pays, par exemple la France, par exemple les pays de l'Europe, et on parle bien dans les documents qui nous sont transmis de la région pacifique. Alors revenons peut-être un petit peu au sens aussi de développement durable. Parce que, on parle d'argent, mais combien ça coûte d'aller chercher même un Polynésien qui maîtrise parfaitement les questions environnementales à l'échelle qui intéresse l'environnement, c'est-à-dire la terre. Comment ça coûte un Polynésien comme ça ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt, s'il travaille en France pour le MEDED, d'avoir un partenariat avec la France et le MEDED pour que ce jeune puisse venir travailler chez lui, ici, en Polynésie, pour nous tous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, M. Paulier. Je donnerai la parole au rapporteur en dernier, pour qu'elle puisse prendre en compte tout ce qui aura été dit. Je vais donc donner la parole à Mme Théoura Eriti et après à nouveau à M. Tepha Hariri. Merci, M. Pétini. Nous sommes de nouveaux élus. Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous sommes de nouveaux élus. et là, nous sommes de nouveaux élus. Nous sommes de nouveaux élus. Nous sommes de nouveaux élus. Nous avons donc Brookha Hariri. Vous êtes de nouveaux élus. Nous allons donc participer aux élus. Nous beaucoup d'entre nous. Nous Maximum nos l'av walé koné. nous ne Vér prediquer par exemple. Nous devons nous dérêter tous les II quote nos tiens. Nous devons nous będziemy protéger tous les dossiers, il y a eu t'en fais que j'ai dit il y a eu t'en fais que je le fais il y a eu t'en fais que je fais il y a eu Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Merci Madame la Présidente. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Nous eurem dommage enarat avec toi et les blablablas. qu'ils ne sont pas là. Il n'a pas eu un peu plus, il n'a pas eu les deux. Il n'a pas eu les deux. Tu n'a pas eu les deux. Tu n'a pas eu les deux, mais il n'a pas eu les deux. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne pensais sincèrement pas que mon intervention allait susciter autant d'interrogations chez les uns et chez les autres. Et j'en suis content. Moi, je connais mon bilan d'hommes publics, de responsables. Depuis que j'ai assumé des responsabilités publiques ici, dans cette enceinte, et avant que je sois dans cette enceinte en tant que syndicaliste, je peux l'étaler, si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet du débat. Je sais où j'ai réussi, je sais où j'ai échoué. Mon souci est de nous interpeller sur l'essentiel et de faire en sorte à ce qu'on puisse progresser. Et c'est là où, permettez-moi mon ironie, quand je lis le préalable. La Polynésie est compétente dans les domaines de l'environnement, du développement durable, au titre de son statut d'autonomie suffisante. Elle a pour objectif, dans une perspective de développement durable, d'assurer notamment la préservation et la valorisation de ces milieux et de ces ressources naturelles. Mesdames et messieurs les élus qui sont là, surtout ceux et celles qui sont ici depuis mai 2004, par rapport à ce monde de phrases, ne vous avais-je pas proposé le classement de Tétiaroua ? Ne vous avais-je pas proposé le classement de Tétiaroua en site naturel préservé ? Et vous avez combattu l'idée parce qu'elle venait de Hirohiti Tefarere, aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe devant nos yeux. Le financement de cet investisseur émane d'un fonds public douteux de la mafia américaine et on laisse faire. On va dénaturer un site historique, mais c'est extraordinaire comment nous ne sommes pas en phase avec nous-mêmes. Là, nous avons une mission. On n'a pas assumé notre mission ici dans cette enceinte. Alors, vous pensez qu'en signant une convention cadre avec l'État, on va pouvoir assumer ? Mais, mesdames et messieurs, non, ça, c'est l'exemple de Tétiaroua, c'est concret. L'exemple du Taône qui a été expliqué en Taïtien, c'est encore concret. C'est encore concret. L'exemple de Faounanoui, de mon île de Houainé, c'est encore concret. C'est encore concret. Et nous n'avons pas su assumer ou voulu assumer nos responsabilités pour des raisons toutes simples que je dis ici, mais en toute simplicité. Parce que le porteur de ces projets est celui qui vous parle, et parce que vous n'aviez jamais voulu assumer vos responsabilités en donnant les moyens au ministère de l'Environnement. Alors, ce n'est pas la peine de signer une convention cadre avec l'État. Maintenant, on va parler du contenu de cette convention cadre. Vous savez, je suis un vicelard quand il faut décortiquer les textes. Classé en espèces protégées, les sites de conservation importants et prioritaires en Polynésie, avec pour objectif de protéger 10% du territoire terrestre et lagonnaire en 5 ans. En 1996, nous avons voté, je vous l'ai rappelé, ici un texte sur le Rahoui. En 1996, nous sommes en 2009, 13 ans plus tard, quel est le bilan ? Deux seules communes de Polynésie ont mis en place l'erreur de l'Assemblée, mon cher Éghi, a été de donner cette compétence au maire. Maintenant, c'est le PGEM. Mais le Rahoui répond à tout si on avait une dimension culturelle polynésienne dans les têtes, mais on ne l'a pas, parce qu'on est complexé. Je vais vous donner un autre exemple de ce complexe maoï que nous avons. Lorsque nos anciens, par le passé, donnaient des noms à des terres, c'est après des siècles d'observation. Il faut que ce soit des outupopas qui viennent ici chez nous, qui nous fassent un plan de préservation, et on va dire, oui, vous avez raison. Le moindre des Tahitiens qui comprend le sens des mots, Téonnetere, Il veut que tu t'as comme un hômage, et tu te fais en eux, t'as comme un hômage, C'est donc qu'il dit, resignement, t'as comme un hômage et un hômage était de l'objet relationnellement, et même Etwa. Mais j'ai dit, c'est vrai, c'est vrai, j'ai dit ça, j'ai dit ça, Il faut que tu partage, Et Omana, ça c'est des exemples concrets. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les propositions du BGER, cette dimension culturelle du sens des noms donnés à nos terres a été prise en compte ? On a eu cette discussion ici l'an dernier. Non ? Nullement ? Alors pensez-vous sincèrement que si on signe une convention cadre pour donner vie à ce qui nous est proposé ici, avec l'État, qu'on va pouvoir avoir les réponses, les moyens, le pouvoir ? Non, le pouvoir on l'a déjà. C'est une question de moyens, Jean-Michel. Moyens humains et moyens financiers. Les maires ont le pouvoir. C'est le premier magistrat dans chaque commune. Mais combien de maires assument pleinement leur fonction de premier magistrat lorsqu'il y a pollution ? Combien ? Personne. A commencer par le premier qui est président du pays. Mais c'est un constat. Ce n'est pas une attaque. C'est un constat. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut qu'on soit en phase avec nous-mêmes ? Pensez-vous sincèrement qu'en matière de politique de protection du territoire terrestre et lagonnaire, l'État est notre meilleur partenaire ? Il y a dans le Pacifique autour de nous des pays qui ont efficacement fait preuve de plus d'intelligence pour régler ce problème. Je vous invite, chers amis, des fois le soir, je zappe sur la télé, sur la chaîne, non, deux chaînes pour la nature, national-géographique. Comment les ingénieurs japonais ou américains ont aujourd'hui imaginé des concepts nouveaux pour lutter efficacement contre les tremblements de terre, forts des erreurs de leurs prédécesseurs, ou comment ils ont construit sur de l'eau. Mais quand j'ai vu ces concepts-là, eh bien, je peux vous assurer que nos toupons-là, ils savaient le faire. Avant la colonisation, tous nos toupons n'a vivaient sur des maisons en pilotis, n'est-ce pas, mesdames et messieurs ? Donc, quel qu'il que ce soit, aujourd'hui, quand on appelle le nombre de forêts pilotis que nous avons, et au niveau du service de l'urbanisme, parce que nous sommes dans un système occidental, métropolitain de surcroît, on n'applique localement ni plus ni moins que des textes qui sont valables en France. Et là, on ne peut pas faire preuve d'imagination, de revenir à nos valeurs. C'est de tout ça qu'il faut qu'on soit interpellés. La Convention cadre, les amis, c'est un papier qui va être signé entre les autorités. J'ai donné mon point de vue là-dessus. Ce qui est pour moi le plus important, c'est la qualité de la réflexion par rapport aux enjeux. Donc, oui, oui, nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de pouvoir, justement, répondre à toute la stratégie qui nous est développée ici. Et le ministre, il est fort, il nous dit tout ce qui conviendrait que l'on fasse. Mais quel est le problème qu'il a ? Mesdames et messieurs, vous avez voté dernièrement. Moi, je n'ai pas voté pour. C'est pour ça que je suis à l'aise de vous parler. Et vous pouvez faire le bilan de toutes mes initiatives ici. Je vous invite à le faire. Moi, je le fais régulièrement. Et vous allez comprendre. Vous avez voté des retraits de crédit, d'opérations, qui font que notre pauvre ministre de l'Environnement n'a pas les moyens financiers d'assumer. Oui, Mme Algon, elle a raison d'interpeller. Mais c'est à qui la faute ? On lui a retiré les moyens et vous avez voté tous pour des questions de logique politique. Mais mettez-vous en face d'abord avant de juger les autres. C'est ça, le problème de l'embasquillage intellectuel politique et politicien des uns et des autres. Pour dire les choses quand même, sans moi, je le dis, en toute humilité. Parce que ce débat que nous devons avoir sur la politique qu'on doit développer au niveau de la protection de l'environnement doit se traduire en priorité, mes chers amis, en priorité, par une démarche commune de l'Assemblée auprès du président du pays pour que le ministère soit en numéro 1 de la hiérarchie et puisse avoir le double, le triple, le quadruple de ses moyens. Pensez-vous qu'on aura les moyens financiers demain lorsque l'État, dans le cadre de combien de conventions qu'ils ont signées avec nous, quand on voit déjà au niveau de la sécurité, de la solidarité, ceux qui sont incapables de respecter, pensez-vous que demain, ils vont nous dire, ils vont respecter sur les modalités des interventions tout ce qui est ici ? Moi, j'en doute. J'en doute. Parce qu'eux, ils ont d'autres priorités chez eux. Et après, ils vont nous dire, bon, ben, vous avancez comme d'habitude, quoi. Vous avez vécu ça, Madame la Présidente ? Vous avez porté haut la parole de la polymésie par rapport au dossier de la solidarité. Aujourd'hui, où nous en sommes ? Combien de moins de milliards que l'État nous doit dans ce domaine ? Pourtant, d'une convention qui a bien été signée, claire. Là, la crainte que j'ai, si nous ne soyons pas fermes devant l'État, mais d'abord, nous, chez nous, il faut qu'on soit fermes entre nous, clairs entre nous, parce que l'État, c'est une machine qui brouille. Elle va nous dire le moment venu, vous avez signé à telle date une convention, nous nous avons remplis, vous, par contre, si on développait plus la rubrique formation sur les modalités de collaboration, là, oui, c'est là qu'il faut qu'on soit pertinents dans la rédaction du document, sur nos lycéens qui ont le bac, qui sont à l'université, pour qu'effectivement, il y ait des conventions entre ces universitaires polynésiens, les centres qui sont ici énumérés en France, sur la prise en charge des études de nos étudiants, pour que demain, ils reviennent ici. Il n'y a pas une ligne là-dessus, à part un mot formation. C'est en page 3, en page 3 de la convention, qui nous est proposée. Et je peux continuer à décortiquer le document. Vous comprenez ? Voilà pourquoi je souhaitais nous interpeller tous sur toutes ces modalités qui nous sont proposées. Parce que, ça, c'est un cadre général. Mais il faut aller au plus profond. On a devant nous un partenaire qui ne respectera pas. Mais ça, c'est notre histoire commune, nous et eux. Même hier, l'historien Regnaud nous l'a dit, que dans l'histoire de la colonisation de ce pays, c'est un simple appel que je vous fais. L'État n'a pas respecté sa signature au niveau des traités, sur le plan foncier. C'est un rappel. C'est tout ce que je voulais vous faire avant de vous engager. Mesdames et messieurs, je vous remercie, excusez-moi, d'avoir été long. C'est ma dernière intervention sur ce dossier. Merci, M. Tephar-Ede. Mme Hirschum. Je suis épuisée, Mme la Présidente. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir des monologues comme ça, M. Tephar-Ede, que vous nous imposez. Et je me suis dit, vous devriez être président du pays. Je pense que vous avez réponse à tout. Et vous aurez sauvé le pays. Depuis le temps que vous êtes dans cette Assemblée, vous avez fait plusieurs gouvernements, vous aurez dû être président du pays ou ministre de l'Environnement. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose de très grave, Mme la Présidente. Lorsqu'on se permet d'accuser, M. Bailey, du groupe Beachcomber, d'investir dans le projet de Tétiaroua avec de l'argent de la mafia américaine, je m'élève contre des propos comme ça. M. Ibéo Tephar-Ede, vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites une fois de plus ? C'est grave ce que vous dites, là. Non, parce que vous savez très bien que lorsqu'il y a des investissements étrangers dans notre pays, ils doivent passer par un service qui dépend de l'État et qui fait des recherches sur l'origine de ces fonds. Vous le savez. Il y a d'ailleurs un hôtel ici dont le rachat, pour le moment, a été mis en stand-by parce que les fonds ne sont pas clairs. Les fonds de M. Bailey, une partie de ces fonds viennent de ce fonds de pension américain. Vous savez que les fonds de pension investissent partout dans le monde. Alors, il faut arrêter. Maintenant, M. Bailey, qui a créé ce système de climatisation par l'eau froide qui a coûté une fortune et qui maintenant fait la fierté de notre pays parce que nous sommes les premiers au monde grâce à cette personne qui a bien voulu mettre tout cet argent dedans et qui croit en l'écologie, qui croit au développement durable tout en gagnant de l'argent. Eh bien, c'est lui qui l'a fait. Maintenant, ça, c'est copié à l'île Maurice, par exemple, et dans d'autres endroits. Téti Arroy va être le premier projet autorier qui sera complètement autonome sur le plan énergétique. Il aura même un bilan de carbone plus parce que c'est son... Comment je veux dire ? C'est son fonds de commerce pour parler clairement. C'est ça qu'il vend. Est-ce qu'on a les moyens, nous, de protéger Téti Arroy ? Vous savez très bien que non. C'est parce que votre projet personnel de classement de Téti Arroy a été refusé que vous vous permettez de dire ça. Non, moi, je n'accepte pas des propos comme ça. Parce que le développement durable, ça a des répercussions sur notre économie très importantes. Et il y a quelques personnes ici qui sont en train de suivre cette voie-là. Moi, je suis scandalisée, Madame la Présidente, par ce que j'entends là. Franchement, ça a dégoûté les gens d'investir dans notre pays. Pendant que Téti Arroy et depuis l'arrêt de l'hôtel de Téti Arroy jusqu'à ce que ce projet commence, l'atoll a été pillé. Il a été pillé. Parce que le fils de Maland Brando ne pouvait pas surveiller tout l'atoll. Tout le monde le sait. On peut développer de manière propre. et en surveillant nos ressources. Ce n'est pas possible, ça. Monsieur le ministre, je voulais vous demander deux ou trois renseignements. Lorsque vous avez travaillé sur cette convention cadre, est-ce que, par exemple, sur le conservatoire du littoral, on dit qu'il y aura une aide aussi financière ? Est-ce que vous avez été jusqu'à avoir un chiffrage de ce côté-là ? Et tout ça. Ensuite, bon, on est tous d'accord là que ce document est intéressant, mais c'est vrai que si on n'a pas de moyens, eh bien, on ne va pas pouvoir aller très loin. Donc, dans vos discussions, où sont les moyens ? S'il n'y en a pas, est-ce qu'on ne peut pas demander, par exemple, de retarder la signature pour avoir des garanties de certains financements, par exemple ? Est-ce que ça ne serait pas un moyen de le faire que de signer un papier qui n'aura, finalement, que l'on ne pourra pas, disons qu'on ne pourra pas le rendre opérationnel ? Quand je vois que certaines missions dans des conventions particulières qui seront signées entre votre ministère et celui de M. Borloo, demandent à votre ministère de payer les missionnaires qui viendront de France et de payer leur voyage, etc. Il ne faut pas charrier, quand même, ils connaissent notre situation, on ne va pas pouvoir le faire. Vous n'avez pas les moyens. Ce n'est pas avec 6 millions de budget de votre ministère que vous allez pouvoir le faire. Donc, voilà, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous avez parlé d'argent ? Et aussi au niveau des fonds européens. Bon, on sait que là, il y a de l'argent à aller chercher. Votre ministère est tout petit. Je sais qu'il y avait des problèmes au niveau de la direction pour pouvoir épuiser les derniers 7 milliards, je crois, du ministère du développement, du fonds européen pour l'assainissement. Est-ce que vous avez pu régler cette histoire ? Et est-ce que notre délégation à Bruxelles et à Paris vous aide à aller chercher des fonds pour des projets comme ça ? Parce que je pense qu'il y en a, mais ce n'est pas avec notre petite équipe que vous allez pouvoir le faire. Et la seule chose, le seul point sur lequel je suis d'accord avec Hiroté Faréré, c'est que vous devriez être le ministre numéro 2. Là, je suis d'accord. Voilà. mais je pense que vos collègues ministres et beaucoup de gens dans notre pays n'ont pas encore intégré le fait que le développement durable, c'est une économie à développer, une vraie économie verte. Et on le voit, plein de pays ont choisi cette option et on a de quoi créer des entreprises ici. et voilà, monsieur le ministre. Merci madame la présidente et excusez-moi si je me suis emporté, mais je n'accepte pas ce qui a été dit. Merci madame Hicham. Non, je donne la parole à monsieur le ministre de l'Environnement. Il faut qu'on accélère. Merci madame la présidente. Vous savez, chers collègues, je suis fier d'être avec vous aujourd'hui parce qu'avec votre soutien entier et total, je vois que l'environnement n'a pas de majorité, n'a pas d'opposition. L'environnement, ça fait partie du cœur et c'est en cela que je dois remercier tous les intervenants et les intervenants qui se sont exprimés. Peut-être que l'environnement n'a pas eu ses lettres de noblesse il y a quelques années déjà ça s'est résumé peut-être au seul secteur de traitement des déchets et un peu à la biodiversité mais aujourd'hui madame la présidente la biodiversité fait partie intégrante de la problématique de l'environnement à part et hormis le secteur du traitement des déchets qu'on devra résoudre sur un territoire aussi vaste que l'Europe et avec les coûts qu'il faut mettre derrière en matière d'investissement et en matière d'évaluation des charges nous avons pu estimer à une première approche pour l'équipement dans tout le secteur de l'assainissement et je m'en ferai disons une part particulière pour le volet de Harouet et de Piret à plus de 100 milliards d'investissements en matière d'assainissement des eaux usées en matière de traitement des déchets à plus de je dirais entre 15 et 20 milliards et en matière d'adduction d'eau potable pour la même somme à peu près entre 15 et 20 milliards ce qui fait pour notre pays disons à l'orée des 10, 15, 20 ans presque 150 milliards et réactualisant les coûts d'ici 10, 15 ans ça pourrait peut-être être un peu plus à charge comme vous l'avez bien dit que ça c'est de l'investissement et que derrière avec la mise en place des services publics en matière de traitement des déchets les SPIC notamment qu'on demande aux Tavanas maintenant nos jeunes Tavanas qui arrivent de pouvoir équilibrer disons les recettes et les dépenses c'est un peu notre souci aujourd'hui et je voyais encore ce matin avant de venir vous voir les soucis du maire de Moria dans le programme de mise en eau de la station d'épuration de Nourouroa à appétit on a actuellement depuis la semaine dernière cette année encore deux missionnaires qui viennent voir un peu l'état des lieux de la consommation de ces crédits et ce matin pour ne pas vous cacher nous sommes un peu disons sur le qui-vive de pouvoir lancer immédiatement ces opérations là parce que sans ça on nous dit si à la date prévue les travaux ne sont pas signés voire engagés nous allons perdre de l'argent Moria je peux vous dire c'est 500 millions et je ne souhaite pas que ces sommes là que ces sommes qui ont été engagées par des signatures dans nos plans de mise en place de l'assainissement par exemple ici sur le territoire et Moria en particulier puissent faire défaut pour des raisons un peu de personnes voire un peu de logistique sinon de timing et aujourd'hui avec disons la nouvelle approche que le CDE nous impose en mettant en place des appels d'offres et tout ça ne facilite pas trop les choses si le traitement des déchets ou nos tavannes reste un gros problème je peux vous dire déjà bon calculons très vite que pour traiter un kilo de déchets à la commune ça revient 3 francs 3,5 3 francs 50 le kilo et le pays prend la moitié 7 francs du kilo qui est un peu une péréquation qui a sévi jusqu'à aujourd'hui et que les mains demandent de continuer en matière de traitement des eaux usées savez-vous que le coût du traitement du litre d'eau usée coûte 0 francs 0,05 la première tranche de 50 mètres cubes qui a été fixée à 50 francs disons le mètre cube voilà le coût 3 francs que le maire paye pour traiter son kilo de déchets et 0 francs 0,05 pour traiter le litre d'eau usée ce qui fait ramener à la charge de nos maires et de nos habitants quand même sur le volume qui aura à traiter un coût derrière que aujourd'hui nos services mes services et quelques bureaux d'études sont en train de terminer un peu pour essayer de nous dire quel est le coût acceptable par nos populations par nos familles sur le volet adduction d'eau potable assainissement parce que c'est un tout pour essayer de trouver le juste prix et on sait bien combien nous payons chaque année dans nos communes et qu'il va falloir peut-être encore pour certaines réviser les coûts piret je voulais dire que je me suis approché et accroché aussi mais de fois avec les services aux problèmes qu'il y a sur la baie de Taonais croyez Hiro je sais avec Edouard on a un peu traîné nos petites culottes sur cette plage là cette belle plage avec nos feuillards les petits vétés qu'on pêchait et moi-même je ne désirais pas que ce que cet émissaire reste à l'intérieur du Lagan et on m'a fait savoir que des crédits supplémentaires allaient être mis en place pour pouvoir après des études de bathymétrie et de courantologie pouvoir disposer de la rallonge supplémentaire de cette huilloterie qui amèneront disons à l'extérieur de la barrière récifal disons les émoluments et les effluents qui sortiront de ces émissaires donc à charge à nous de voir d'abord pour ces émissaires soit le traitement des eaux usées avec le rejet en pleine mer et également aussi le souci qu'on a de traiter les eaux pluviales parce que les eaux pluviales on ne va pas les mettre dans le système de traitement des eaux usées ça ne va pas ça va faire exploser les coûts et ça devra être traité d'une certaine façon merci pour l'approche de la taxe carbone je dois rappeler à nos jeunes élus que nous sommes tous ici que la taxe carbone peut-être que Jean-Louis Borloo a quelques petits soucis peut-être en France ici nous avons nos taxes pour l'environnement et cette taxe de l'environnement avec le ministre des Finances je lui demande de pouvoir faire affecter cette somme-là aux besoins de l'environnement qui représente à peu près avec la petite récession qu'on a connue là 2 milliards 500 millions actuellement et il y a également une taxe pour le traitement des carcasses des véhicules qui s'élève aux alentours de 250 millions et je sais qu'aujourd'hui j'ai demandé à nos maires actuellement de recenser tout ce qui est carcasses de véhicules à pouvoir traiter et la CEP est là pleine et entière pour pouvoir développer disons la collecte la dépollution et le compactage et le rapatriement de ces carcasses-là sur la Nouvelle-Zélande il faut savoir qu'il y a quelques années on enfouissait on avait même pensé immerger là aujourd'hui j'ai pris la décision nous avons pris la décision de pouvoir rapatrier ces ferrailles-là entre parenthèses sur la Nouvelle-Zélande qui en fera son choix pour le retraitement mesdames et messieurs ce n'est pas pour vous dire que allez cette convention qu'on a à étudier ce matin avec tous les soucis qu'on a c'est un moyen qui va nous attacher cette convention je pense ne va pas du tout nous brider nous attacher pour que on soit disons empêché de faire des choses il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai déjà signé une première convention avec l'agence des ailes marines protégées et qu'à la fin de l'année il y a près de 150 missionnaires et gestionnaires d'agences d'ailes marines protégées à travers nos dômes à travers la région pacifique parce que c'est vers elle également qu'on s'est tourné pour pouvoir faire ramener tout ce réseau ici chez nous et à Montréal aura lieu pendant près d'une semaine la tenue de ce de ce séminaire-là qui mettra disons en synergie tous ceux qui travaillent dans ce secteur donc c'est la première approche pour ne pas dire le premier volet que l'AMP l'agence des ailes marines protégées de France s'est mis vis-à-vis de nous sur le conservatoire du littoral en France j'ai entamé des discussions pour qu'ici en Polynésie on puisse monter un conservatoire polynésien et lorsque je les ai rencontrés en 2006 à Paris notamment ils nous avaient proposé de pouvoir acheter l'atoll dans la réserve de biosphère c'était les filles d'Odessan qui étaient propriétaires de ce premier atoll-là d'où est née cette réserve de biosphère et ils avaient proposé qu'ils payent la moitié pour ne pas que ce motou-là soit vendu en dehors mais que ce motou-là reste dans le cadre de la réserve de biosphère donc ça fait déjà une volonté du conservatoire français de pouvoir nous aider à acquérir disons des parcelles de terre ou à des motou dans ce cas-là et essayer de mettre en place et en comment on dit au démarrage de ces terres que le pays désirait peut-être soit acheter soit peut-être vendre et que le conservatoire pourrait acquérir ça pour développer et mettre en place des zones vertes où les gens les Polynésiens les citoyens peuvent avoir l'accès à la mer c'est un peu dans ce sens-là que le conservatoire français a été désormais sollicité et qu'ils ont décidé également de nous soutenir en mettant en place un conservatoire Polynésien à ceci dit tout le volet formation avec l'IFOR tout ce qui est contrôle de nos aliments sur les sites en matière surtout de sûreté nucléaire avec Edilier Esten je vous dis que tous ces services tous ces établissements sont sous la coupe du ministre Jean-Louis Borloo donc pour ne pas un peu aller au coup par coup pour négocier des conventions un temps soit peu tous les six mois j'ai préféré nous avons préféré le cadrer dans une convention cadre comme ça une fois que cette convention sera signée ça sera beaucoup plus facile disons au ministre d'Etat métropolitain de pouvoir faciliter un peu les échanges que le pays aura à faire avec eux donc je vous demande de ne pas baisser les bras au contraire montrant que nous sommes décidés montrant aussi à tout le monde que l'environnement et bien même si on est fatigué un peu parce qu'on a beau dire 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 les choses et bien on ne veut pas baisser les bras et on veut relever ce défi ce n'est pas le défi du ministre ni le défi de quelques-uns et avec les associations je crois qu'ils sont tous là à nous regarder aussi mais les moyens on les trouvera les moyens on les trouvera et je vous demande de soutenir et de participer entièrement à la signature de ce texte-là pour pouvoir montrer aux autres et dire aussi à certains peut-être qui attendent que ça que non la protection de l'environnement c'est quelque chose de nous tous jeunes élus ou moins jeunes élus et bien que ça soit aujourd'hui pour les générations futures quelque chose qu'on aura décidé aujourd'hui en mettant soit à travers des déchets la politique sectorielle des déchets que je reviendrai soit à la commission législative et devant vous pour vous expliquer disons de A à Z où il en est c'est presque terminé le FED européen nous demande et insiste pour que la politique sectorielle de l'eau soit mise en place également c'est ce que je vais démarrer un temps soit peu avec les moyens réduits que vous connaissez mais je crois qu'avec la poigne et la ténacité des agents aussi qu'on a même si ça se résume en deux ou quatre personnes aux installations classées et à les vérifier si toute la réglementation est appliquée sachez que au coup partout sans crier gare on descend dans des structures à la zone de Kounaru pour faire des vérifications si les textes sont appliqués et que la réglementation est quand même disons tenue voilà Madame la Présidente sans plus disons donner et pouvoir continuer un peu nos travaux quelques mots à travers la signature de cette convention et je sais que chacun ici est pleinement conscient et conscient de l'intérêt qu'a le pays de pouvoir se tourner un peu sur les organismes soit métropolitains et également les services internationaux alors on m'a demandé des coûts également qu'est-ce qu'on a à gagner dedans sachez que depuis 2006 j'étais avec le CEPF à travers la conservation internationale disons de la biodiversité et enfin le pays a été éligible à un budget mis en place par la banque japonaise et d'autres grosses structures à 6 millions de dollars US pour le montage des projets et tout de suite lorsqu'on est venu me dire cette bonne nouvelle j'ai fait une conférence de presse et tout de suite j'ai relayé auprès des associations qui sont de la place à pouvoir aller chercher les premiers crédits d'une hauteur de 2 millions de dollars US pour la protection de la diversité en milieu disons terrestre donc peut-être que quelques années on viendra sur le milieu marin mais je sais que d'ores et déjà quelques grosses pointures de la place comme la société d'orithologie Manu a déjà lancé des programmes pour les petites associations je leur ai demandé de se rapprocher auprès de grosses associations pour avoir le savoir-faire et l'accompagnement donc c'est là et on sait que dans quelques temps on aura déjà les premiers pointages un peu des programmes qui seront retenus pour le pays donc croyez bien qu'on ne reste pas les bras croisés on est sollicité de toute part par nos maires également pour tout ce qui est guichet unique à monter dans le contrat de projet que le pays défend avec l'État donc notre souci et mon souci c'est que chaque main puisse venir en toute quiétude au guichet unique pour pouvoir déposer le projet et surtout je vous demande d'être vigilant je demande aux mains surtout d'être vigilant auprès disons des projets un peu qui sortent par les narines comme on dit et que si derrière en matière de fonctionnement on doit faire exploser le portefeuille de nos citoyens je crois qu'il faut faire attention et que là de plus en plus face à ces sollicitations là les mains ne savent plus vers qui tourner et aujourd'hui d'ores et déjà madame la présidente je prends mon vigny et j'appelle tavana après tavana s'ils ont des projets en matière de traitement de déchets en matière d'adduction d'eau potable en matière d'assainissement si ils ont quelques soucis et bien je vais les rencontrer rapidement et même de pouvoir traiter avec eux et la direction de l'environnement le montage de leur programme donc aujourd'hui on met la main à la pâte c'est l'affaire de tout le monde et comme je le disais un peu en début je suis content que l'environnement ne fasse pas preuve un peu disons d'une majorité ou d'une opposition nous sommes tous ici partis prenant dans notre pays pour pouvoir défendre les intérêts de l'environnement et j'en suis heureux et je retiens également que nos tavanas avec ces nouvelles prérogatives qui les échouent à travers le CGCT ce n'est pas une mince affaire et qu'aujourd'hui ne sera pas demain et que demain ça sera il fera encore jour comme on dit maintenant le mot que je vous ai dit est haïduto et que ce sont des choses qui nous tombent un peu bon ben le statut est là et puis il va falloir qu'on se retrousse les manches qu'on prenne le temps pour dire ce qu'on a sur le coeur et si les moyens peuvent suivre mon cher cousin Hiro un peu de moyens ça ne fera pas aussi disons de mal alors le dernier mot je sais que vous êtes soucieux quand même que les moyens arrivent au ministère de l'environnement aujourd'hui l'investissement c'est comme je vous ai dit déjà la nature a déjà investi aujourd'hui il faut réparer il faut nettoyer il faut apporter des améliorations et là aujourd'hui c'est du fonctionnement et c'est là et c'est là où le bas blesse parce que c'est du budget de fonctionnement pour aider disons au nettoyage des plages etc et vous savez mieux encore que moi et que là c'est assez difficile de trouver les moyens en matière de fonctionnement l'investissement on peut faire mais le fonctionnement un peu plus difficile dans les conditions qu'on traverse tous aujourd'hui voilà madame la présidente je vous remercie et vous remercions monsieur le ministre je vais donner la parole au rapporteur qui va procéder à la lecture de la délibération la délibération ne comprend que deux articles puisque nous n'allons pas lire la convention cadre qui est annexée madame Echandre vous voulez bien lire l'article premier alors l'article premier l'assemblée de la Polynésie française approuve le projet de convention cadre relative à la collaboration en matière d'environnement et de développement durable entre l'état le ministère de l'écologie de l'énergie du développement durable et de la mer et la Polynésie française par son ministère de l'environnement la discussion est ouverte sur l'article premier par intervention nous allons voter qui est pour qui est contre qui s'abstient on va compter on va compter donc 16 voix pour et 5 abstentions on passe à la lecture de l'article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française même vote nous allons voter sur l'ensemble de la délibération qui est pour qui s'abstient même vote oui madame vous avez la parole explication de vote explication de vote oui monsieur le ministre bien que soyez rassurés nous sommes tous d'accord pour soutenir le domaine de l'environnement mais un vote unanime pourrait traduire que tout va bien et lorsqu'on vous entend il faut il faut il y a des soucis je pense que cette abstention va encore mettre ce bémol merci madame militi haute explication de vote monsieur tefareré oui merci madame la présidente je remercie le ministre de nous avoir fait partager sa passion communicative ça ne tenait qu'à ça je voulais voter pour également je regrette que madame théâtre se soit réellement emporté pour sa mémoire je n'ai pas fait de gouvernement je n'ai fait qu'un seul gouvernement et elle connaît bien les raisons pour lesquelles j'ai quitté ce gouvernement là parce que j'avais en face de moi des personnes qui ne respectaient pas leurs paroles et leur engagement j'ai remis au président du pays un rapport précis d'un service officiel de l'état sur les pratiques frauduleuses de certains ministres et responsables politiques donc j'espère qu'il saura prendre les décisions qui s'imposent je suis à l'aise là où je suis dans le groupe dans lequel je suis à l'aise parce que j'ai appris une chose avec monsieur Tong Song c'est le respect de la parole et c'est cette diversité de paroles donc on s'exprime on exprime nos fonds nos points d'accord comme nos points de désaccord et c'est à cet effort que j'invite madame Urshan notamment à faire pour qu'elle s'aperçoive après qu'il ne faudrait pas que l'on perde 13 ans comme on a perdu pour dire ensuite c'est vrai que sur le fond j'étais entièrement d'accord avec monsieur Teffarelli je prends note qu'elle est d'accord avec moi sur les moyens qu'il faut donner au ministère donc j'espère que lors du collectif la semaine prochaine elle saura défendre cette position devant le gouvernement pour que ce ministère là puisse effectivement envoie ses lettres de noblesse mais surtout les moyens de travailler convenablement d'accord voilà ce que je voulais dire sans passion sans esprit le bon char merci beaucoup monsieur Teffarelli en entrant à tous je remercie le ministre de l'environnement qui va revenir en fin d'après-midi présenter son deuxième dossier sur les hydrocarbures et nous accueillons donc madame le ministre de la solidarité pour ces deux dossiers que je vous propose d'étudier avant la coupure pour le déjeuner nous accueillons donc madame le ministre de la solidarité avec ses collaborateurs pour deux dossiers le premier est relatif au compte financier et administratif de l'établissement Faretta Mahal et c'était monsieur Ruben Teremate qui devait en être rapporteur il n'est pas là qui c'est qui veut bien prendre qui veut bien rapporter sur ce dossier ne vous busculez pas il faudra bien qu'on trouve un rapporteur Emma vous ne voulez pas prendre puisque vous connaissez cet établissement ok vous êtes d'accord donc madame Algon vous voulez bien lire le rapport de présentation oui merci madame la présidente c'est avec plaisir que je vais essayer de prendre au pied levé la lecture de ce rapport concernant le compte administratif de Faretta Mahal pour l'exercice 2008 en termes de moyens humains les effectifs réels qui ont été appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices 2006 38 agents 2007 41 en 2008 41 agents dont 36 titulaires ou stagiaires de la fonction publique et 5 agents non titulaires il est donc à noter durant l'année 2008 l'absence de candidat pour le troisième poste de psychologue à la maison des adolescents la mutation du deuxième psychologue de la maison de l'adolescent en novembre 2008 cet agent n'a pas été remplacé la démission en mai 2008 de la deuxième infirmière de la maison de l'adolescent et son non-remplacement faute de candidat le recrutement en CDD du deuxième éducateur spécialisé de la maison des adolescents en mars 2008 la mise en disponibilité d'une psychologue de la maison des enfants en juillet 2008 le recrutement en CDD de la deuxième psychologue de la maison des enfants en février 2008 pour ce qui concerne les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ces moyens ont évolué comme suit pour la subvention de la Polynésie française en 2006 204 200 000 en 2007 187 183 333 et en 2008 on retrouve la même valeur qu'en 2006 pour les ressources propres 3 503 925 en 2006 3 56 732 en 2007 et très peu en 2008 239 065 la participation financière de l'EPAP en 2006 119 200 000 75 75 358 034 en 2007 et 101 869 261 en 2008 aucune subvention de l'État bien sûr depuis la mise en place de cet établissement au total en 2006 326 903 925 en 2007 en 2007 265 598 099 en 2008 306 308 326 francs en 2008 l'établissement donc aperçu comme je viens de le dire de le lire précédemment une participation financière donc de une subvention du pays de 204 millions une participation financière de l'EPAP 201 869 261 pour le financement de deux pôles que sont l'observatoire de l'enfance en danger et de l'adolescent en difficulté et le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite et 239 065 000 issus du tiers payant l'effet marquant l'effet financier marquant de l'exercice on relève donc pour l'exercice 2008 les ressources propres de l'établissement diminuent fortement passant de 3 056 732 francs en 2007 à 239 065 francs en 2008 cette situation est liée à la mise en place d'un nouveau logiciel de facturation des actes effectués par l'établissement et aux ajustements à réaliser entre la CPS et l'établissement sur la transmission informatisée des bordereaux de feuilles de soins n'en moins le retard sera rattrapé durant l'exercice 2009 le poste des charges de personnel augmente de 14% par rapport à l'année précédente pour les raisons suivantes 2008 est le premier exercice au cours duquel une grande partie des postes a été pourvu toute l'année c'est ainsi par exemple que l'établissement a payé en année pleine pour 2008 deux postes de médecins pourvus respectivement depuis le 1er juin 2007 et 10 septembre 2007 par des agents à fort échelon un poste de psychologue pourvu à partir du 1er août 2007 par un agent de deuxième classe un poste de masseur kinésithérapeute pourvu à compter du 15 octobre 2007 un poste d'éducateur spécialisé vacant en 2007 et pourvu en 2008 par un agent non titulaire un deuxième poste d'éducateur spécialisé pourvu depuis le mois d'août 2007 par ailleurs l'établissement a dû faire face à deux contentieux avec des agents et a été amené à payer pour l'un les indemnités liées à un recrutement à l'extérieur du pays et pour le second un rappel de cotisation patronale au niveau de la sécurité sociale enfin il faut tenir compte également des avancements des agents sur l'exercice 2008 ainsi les économies générées en 2007 par la démission à la mi-août des deux médecins pédoxicaires ont vite été absorbées par des recrutements il est à noter que ces deux postes de médecins pédoxicaires ont été transformés en postes de psychologue et que l'un des postes a été pourvu durant toute l'année 2008 les dépenses d'investissement s'élèvent à 18 200 465 francs dont 6 337 058 correspondent à des acquisitions de matériel ou des travaux et 11 863 407 francs à des écritures d'ordre examen du compte financier les grandes masses à la coûture de l'exercice 2008 le compte financier de l'établissement public administratif à l'état maha on se présente donc comme suit recette en fonctionnement 318 248 897 francs en investissement 14 249 430 francs pour un total de recettes de 332 498 327 francs en dépenses de fonctionnement 315 279 192 pour une dépense en investissement de 18 200 465 francs total de dépenses 333 479 657 francs le résultat de fonctionnement est positif de 2 969 705 pour un résultat négatif fonds d'investissement de 3 951 035 francs et bien sûr un résultat total négatif de 981 330 francs les éléments déterminants du résultat je pense madame la présidente je vais lire juste les totaux de chaque année en charge de 2006 337 960 054 en 2007 289 265 813 en 2008 318 248 897 francs pour ce qui concerne les produits en 2006 337 960 054 en 2007 289 265 813 en 2008 318 248 897 francs le résultat de l'exercice en 2006 est un résultat positif de 71 834 219 francs en 2007 5 265 161 francs et en 2008 2 969 705 francs on remarquera notamment donc pour les charges je vous l'ai dit tout à l'heure en particulier par exemple l'établissement n'a pas contracté d'emploi donc aucun frais financier enregistré les charges exceptionnelles correspondent au remboursement à l'épave du taux perçu sous les subventions des exercices précédents pour les produits les produits d'exploitation qui se sont élevés à 306 millions 308 326 francs en 2008 contre 265 598 099 francs en 2007 et 326 903 925 francs l'établissement n'a pas de produits financiers puisqu'aucun placement financier n'a été réalisé les produits exceptionnels s'élèvent à 11 940 571 francs représentent 4% du total des produits l'évolution de la structure financière de l'établissement vous avez donc le tableau sur les trois exercices le fonds de roulement de l'établissement évolue comme suit sur les trois dernières années en 2006 150 530 364 francs en 2007 139 067 925 francs en 2008 138 086 595 francs qui correspondent à 149 jours de dépense le taux d'endettement de l'établissement est nul affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2008 le compte financier de l'établissement public administratif Farid Amahal présente un résultat global négatif de 981 330 francs ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 139 067 925 francs en début d'exercice à 138 086 595 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2008 par ailleurs afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève globalement à 30 958 151 francs au 31 décembre 2008 il est prévu d'une part d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de 2 969 705 francs au compte 1068 autres réserves et d'autre part d'opérer un prélèvement complémentaire de 27 988 446 francs du compte 110 report à nouveau vers le compte 1068 autres réserves donc après avoir pris acte de ces résultats j'invite donc mes collègues de l'Assemblée de Polonésie française au nom de la commission des affaires civiles du logement de la famille et de la parité et de la protection sociale adopter le projet de délibération 6 juin merci madame le rapporteur nous allons passer la parole à madame le ministre de la solidarité qui est accompagnée par le directeur du Farid Amahao monsieur Daniel Dumont et ses collaborateurs madame la ministre vous avez la parole merci merci de m'accueillir et je dirais que l'examen du du compte administratif du compte financier plutôt du Farid Amahao dont je rappelle qu'il est un établissement donc public administratif me permet de vous rappeler que cet établissement qui a donc été créé en 2001 ah en 2004 pardon a aujourd'hui donc plus de 4 années d'activité et de ce fait en fait en fonction des publics qui viennent à lui ou des problématiques qui sont posées et bien nous avons pu faire le constat d'une évolution ce qui nous a amené à faire récemment des modifications dans ces missions et de manière à le repositionner clairement par rapport à un besoin et je dirais que aujourd'hui il est manifeste que l'orientation est plus médico-social que sanitaire et j'y vois un gros avantage c'est que le Farid Amahao peut parce qu'il est passé sous ma responsabilité peut peut-être plus facilement travailler avec la direction des affaires sociales et surtout en complémentarité et c'est mon principal souci de faire en sorte que ce soit en complémentarité de l'action qui peut être menée à la direction des affaires sociales que l'activité du Farid Amahao se développe voilà merci madame la discussion est ouverte sur ce compte administratif de Farid Amahao mesdames et messieurs les représentants qui c'est qui veut intervenir madame Tarita Saint-Joux vous avez la parole merci madame la présidente merci madame la ministre pour les explications les informations qui nous a donné à propos de cet établissement là au fait c'est seulement en 2008 que cet établissement a pu fonctionner avec tous les tous les postes pourvus ce qui est formidable c'est que dans cet établissement il y a des spécialistes je vois des kinésithérapeutes des psychologues des psychos des pédopsychiatres c'est super ce sont des experts et ce qui est intéressant c'est que cet établissement prend en charge des enfants et des jeunes qui sont en difficulté et ça c'est important parce que il y a un établissement il y a une structure dotée d'experts et de spécialistes pour aider nos jeunes et nos enfants l'idéal patriarchal c'est d'avoir cette structure là dans les autres communes je ne sais pas par exemple le cas de Farah il y a beaucoup d'enfants en difficulté et de jeunes en difficulté et il y a mon souhait le plus cher c'est que d'autres communes peuvent bénéficier d'un établissement comme cela où il y a des experts pour aider nos jeunes à Farah il y en a énormément à cause de la consommation de la drogue à cause de la consommation d'alcool et qui crée des problèmes au niveau des jeunes et des enfants voilà un peu ce que j'ai à dire à propos de cet établissement là merci madame la présidente d'autres d'autres interventions sur le Farah Tamaha madame la ministre je crois que nos représentants sont un peu épuisés par la discussion qui a eu lieu sur le précédent dossier sur le développement durable la convention cadre entre le ministère de l'environnement polynésien et celui de métropole où on a eu un débat riche fourni passionné je dirais mais intéressant sur Farah Tamaha nos enfants nos adolescents la santé bon on va avancer alors si vous permettez bon je suis désolée que vous ayez été épuisée par un autre sujet moi je pense quand même que nos enfants en difficulté méritent qu'on s'en occupe beaucoup plus et c'est quand même l'avenir de notre pays voilà donc il ne faut pas les oublier et relativiser peut-être certaines choses aussi madame Saint-Joux veut intervenir à nouveau et c'est là madame la présidente c'est là où je pose comme question madame la ministre est-ce qu'on ne peut pas ouvrir d'autres Farah dans d'autres communes comme Farah enfin je parle de Farah mais il y a aussi Piret pour aider justement nos jeunes qui sont en difficulté et nos enfants parce que ça y va de la santé mentale et physique de 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 nos enfants et de nos jeunes moi je vais me permettre de poser la question je en commission législative le me semble que le directeur de Farah Tamah a dit que le travail sur les familles est la base de la prévention pour l'avenir est-ce que vous pouvez nous développer madame la ministre vos objectifs avec le Farah Tamah en matière de soutien aux familles de développement de la politique familiale notamment auprès des enfants et des adolescents merci merci je ne vais pas non plus être trop long parce que c'est vrai que vous avez une longue journée mais je rappelle quand même un chiffre qui est celui qui est dans le rapport d'activité et qui indique qu'en 2007 au recensement de septembre 2007 on a on a on a calculé qu'il y avait 45 000 plus de 45 000 jeunes polynésiens entre 12 et 20 ans je précise que c'est quand même un âge des plus critiques de la vie et que si les premières années de la vie par ailleurs ne se sont pas passées correctement il y a de fortes chances que l'enfant devienne un adolescent qui ait du mal à trouver sa place et un adulte qui en aura encore plus et je suis d'accord avec cette idée que il faut absolument travailler avec les familles et c'est pour cela que je me réjouis du fait que le Farid Tamahou s'oriente également et il le fait parce que ça a été un constat évident que travailler avec les enfants à essayer de leur régler leurs problèmes ça ne servait à rien si on ne travaillait pas ou du moins à pas grand chose si on ne travaillait pas avec les familles et quand les familles vont bien les enfants ont toutes les chances d'aller bien et travailler donc avec les familles sur leurs responsabilités éducatives sur leurs propres difficultés personnelles ou autres c'est se donner les chances effectivement que les familles prennent mieux en charge leurs enfants et ce n'est pas qu'une question économique ce sont des comportements des attitudes des valeurs transmises et c'est ce qui explique effectivement que le Fahitamahou est initié il y a quelque temps une première sensibilisation à la notion de médiation familiale parce qu'on voit bien que c'est un des outils qu'il faut développer des lieux de parole également où les parents peuvent évoquer leurs difficultés et je pense que comme le disait Madame Saint-Joux il faudrait que ce genre d'outils qui agissent en prévention c'est vraiment en prévention le plus tôt possible puisse être développé partout pour être à la portée de tous les enfants adolescents et familles desquelles ont des difficultés intrafamiliales donc cela vous voyez vient compléter l'action de la direction des affaires sociales qui travaille plus sur la situation des enfants en danger ou en grande difficulté le Fahitamahou devrait intervenir en prévention mais tout cela est regroupé dans l'idée que l'avenir c'est la fortification des familles c'est le renforcement des capacités éducatives des familles afin qu'elles prennent en charge avec leurs valeurs comme elles l'entendent leurs enfants et donc cette politique de la famille donc nous sommes elle tarde un peu à sortir et j'en suis la première ennuyée mais nous en sommes à la définition des programmes d'action et j'espère bien que rapidement je pourrai vous le présenter je dirais tout simplement que l'essentiel des actions sont d'abord des actions à caractère je dirais qualitatif pour renforcer les 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 responsabilités la capacité à assurer leur responsabilité des familles ça c'est le premier point le deuxième c'est le renforcement de la capacité à gérer les relations conjugales et vous voyez donc que ces deux premiers objectifs nous ramènent à l'essentiel des problèmes que l'on trouve dans les familles après les problématiques économiques je voudrais juste préciser une chose notre projet le plus 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 proche avec le Farid Tamahou mais aussi avec toute une série de partenaires est d'ouvrir pour le 25 novembre de cette année une ligne d'écoute sur les violences intrafamiliales vous savez qu'il existe déjà donc une ligne d'écoute qui est une ligne verte pour les enfants et qui aujourd'hui est dotée de neuf écoutants plus deux encadrants qui alternent pour pouvoir avoir un maximum d'amplitude horaire mais nous avons pensé avec la délégation à la famille qu'on pourrait doubler l'utilité si je puis dire de ce dispositif pour instaurer au Farid Tamahou aussi une ligne d'écoute pour les violences intrafamiliales je précise bien pas que conjugales mais aussi toute forme de violence parce qu'il y en a de toutes les formes intrafamiliales la plus grande difficulté ce n'est pas de mettre en place la ligne d'écoute mais surtout de développer en aval tout le le maillage tout le réseau qui doit permettre ensuite la prise en charge des appels qu'ils soient en urgence ou qu'ils soient pour un suivi donc je pense que ça sera un grand pas qui va permettre que le le maillage entre tous ceux qui en proximité associations mouteuil ou d'un peu plus loin que ce soit l'hôpital ou les hôpitaux mais aussi la DSP la gendarmerie les affaires sociales puissent toutes ces entités puissent être dans un réseau dont les ramifications permettent de tisser un filet suffisamment solide et au maille suffisamment fine pour que on puisse apporter un soutien à tous ceux qui souffrent de vivre dans des situations de violence voilà donc c'est vrai que pour terminer sur ce que disait madame Saint-Joux il nous faut des spécialistes il nous faut du personnel très qualifié parce que s'occuper des personnes et de leurs difficultés ça ne s'improvise pas le cœur ne suffit pas il faut de la formation et je me réjouis par exemple du fait qu'aujourd'hui nous ne manquons plus de psychologue je ne dis pas de poste ça vous pouvez toujours nous proposer de créer des postes de psychologue on en trouvera l'utilité parce qu'il y a des besoins mais il y a quelques années on n'arrivait pas à trouver de psychologue polynésien maintenant et je dirais que c'est en grande partie grâce à l'ICEP qui a mis en place une licence de psychologie que maintenant nos jeunes vont faire un master de psychologie en métropole et ils reviennent psychologues cliniciens donc je trouve que c'est vraiment un progrès important je trouve qu'il faut qu'on aille plus loin maintenant avec d'autres métiers de rééducateurs qui manquent encore mais de ce point de vue là on a fait de gros progrès pardon madame teura évitier d'autres interventions après donc vous avez la parole je veux d'abord vous rassurer ce n'est pas parce qu'on n'intervient pas tout de suite qu'on n'est pas intéressé que ce dossier ne tient pas à coeur au contraire c'est parce que ce dossier nous tient à coeur nous avons déjà pris des informations ce n'est pas que lors de la réunion de l'assemblée que l'on s'informe sinon je voudrais m'intéresser d'abord au rapporteur de ce dossier puisque dans son rapport au point 1 2 moyens financiers dans le tableau qui nous est présenté il y a une ligne subvention de l'état et je vois 2006-0 2007-0 2008-0 alors je m'interroge pourquoi avoir mis cette ligne est-ce qu'il y a un message à travers cette ligne puisque l'état ne participe pas deuxième point dans le rapport d'activité 2007 nous avons bénéficié d'un tableau où l'on nous dit que les adolescents consultent eux-mêmes en tout cas vont spontanément vers le Farid Tamahou dans les chiffres 12% c'est surtout les familles qui interviennent je voudrais savoir si en 2008 et 2009 il y a eu une évolution à ce niveau-là voilà merci oui pendant que madame la ministre obtient les informations dont elle a besoin je voudrais signaler le rôle important qu'a joué le Farid Tamahou pendant ces quatre ces quatre dernières années sur la consolidation du partenariat et du réseau que ce soit les services sociaux sanitaires de justice et donc la professionnalisation de la consolidation de ce réseau pour qu'il y ait de la cohérence et un suivi et une harmonie des prises en charge et des interventions je crois que le Farid Tamahou a joué un grand rôle à ce niveau-là je ne sais pas si vous continuez toutes les actions de formation et de réajustement je dirais de ce partenariat et enfin je voudrais vous dire madame la ministre que nous sommes nombreux à espérer que dans le cadre de la réforme de la protection sociale généralisée on puisse mettre en place la la visite médicale du quatrième mois que l'on appelle la consultation psychosociale il me semble qu'en matière de prévention voilà une mesure nouvelle qui est essentielle pour prendre les problèmes tout à fait en amont pendant la grossesse de la maman avec le futur papa cette mesure est une mesure phare qui a été mise en place il y a quelques années en métropole et qui produit ses effets aujourd'hui avec le nouvel hôpital avec le pôle mère-enfant il faut absolument que l'on puisse mettre en place une politique beaucoup plus active en matière de prévention autour du projet de naissance et il y a une forte demande de mise en place de cette consultation psychosociale du quatrième mois qui est demandée même par la maternité qui se rend bien compte que sur le plan sanitaire on a fait d'énormes progrès il y a peu aujourd'hui on a des taux de mortalité périnatale très faibles par contre sur la prise en charge psychosociale on n'a pas suffisamment progressé et le problème se situe bien à ce niveau là merci madame Algon et puis ensuite notre ministre merci madame la présidente je voudrais juste dire à ma collègue Théora Eliti que je me suis portée volontaire pour rapporter ce dossier là au pied levé mais au moins c'est vrai que lorsque on regarde cette mention subvention de l'état et qu'il n'y a jamais eu de participation de l'état puisque la chose simple c'est que la protection de l'enfance relève de la compétence du pays et probablement que cette mention aurait dû ne pas être mentionnée comme cela mais plutôt autre ressource on aurait pu mettre autre ressource lorsqu'on regarde dans les autres comptes financiers c'est souvent cette mention qui apparaît autre ressource voilà ce que je peux apporter peut-être madame la ministre a d'autres compléments sur cette question là mais je voulais également rassurer madame la ministre s'il n'y a pas de questions beaucoup de questions de notre part c'est un dossier comme tous les autres comptes financiers qui arrivent chaque année dans l'omphémicycle et mis à part d'études à la commission permanente ou les séances plénières il y a tout de même les commissions législatives et je sais que ce dossier a fait beaucoup de débats lors de la commission législative voilà le nombre de l'épaisseur de ce dossier donc ça n'est pas dire qu'on n'apporte pas d'intérêt sur ce dossier là et peut-être qu'en cours de discussion il y a des choses qui reviennent donc à mon tour puisque vous aviez parlé tout à l'heure de l'utilisation de la ligne d'écoute par un autre maillon et notamment relatif aux violences intrafamiliales est-ce que dans ce cadre là sont intégrés les appels vers l'association SOS Suicide l'association SOS Suicide cherche aussi à avoir une ligne d'écoute bon c'est pas complètement officiel je crois que c'est un portable particulier qui essaie de répondre est-ce que vous intégrez l'apport et la participation des personnels de cette association et que je trouve bien valeureux pour mener leur travail de manière tout à fait bénévole et je crois que à mon avis vous gagnerez le pays gagnerait à associer ce personnel bénévole dans ce que vous voulez entreprendre au sein de Sareta Mahal merci si madame Algon madame la ministre vous avez la parole je vais évidemment retirer tout ce que j'ai pu dire parce que je vois bien que à vos questions vous êtes plein d'intérêt non alors je pour la ligne subvention état bon je pense que c'est une ligne qui est traditionnellement écrite vous voyez que il n'y a pas eu ces dernières années de financement parce que c'est un établissement public de la Polynésie française le directeur me rappelait qu'au moment de la création de l'établissement il y avait eu une ligne spécifique d'investissement de la délégation à la famille métropolitaine qui avait contribué à l'aménagement de l'espace jeune que cette année grâce à son action de démarchage il y a une subvention de 22 000 euros donc à peu près 2 millions 4 2 millions 5 qui va être attribuée au Farid Amahou pour contribuer à financer un bus et ça répond un peu aux remarques que faisait Madame Saint-Jou tout à l'heure que le problème des adolescents c'est effectivement le transport et ce bus donc contribuera à faciliter la venue de jeunes notamment à partir des établissements scolaires avec lesquels le Farid Amahou travaille beaucoup notamment les collèges et les lycées donc cela va faciliter le déplacement des jeunes et je trouve que c'est bien qu'on puisse compter sur cette subvention qui va co-financer l'acquisition de ce bus cette année alors pour la question de la façon dont les jeunes sont adressés et bien il y a une évolution très forte ces derniers temps et particulièrement cette année puisque 50% des jeunes qui viennent viennent de façon spontanée et le nombre de familles aussi qui viennent pour avoir une aide quand elles se trouvent avec des comportements d'adolescentes difficiles qu'elles ne savent pas régler par elles-mêmes et bien ce nombre de familles augmente je crois que votre souhait rejoint le mien il faudrait effectivement que l'on connaisse mieux le Farid Amahou notamment que nos familles les plus modestes celles qui sont un peu isolées osent une fois qu'elles auront connu prendre les devants et ne pas attendre et c'est pour ça que je suis vraiment dans comment dire dans une optique de de décentralisation aujourd'hui par exemple en 2008 vous avez vu dans le rapport d'activité que 79% des adolescents qui fréquentaient la maison de l'adolescent viennent de la zone urbaine il y en a quelques-uns de Mouréa quelques-uns de la presqu'île mais c'est vrai que le Farid Amahou ne touche pas les enfants des archipels sauf s'ils se trouvent qu'ils sont ici du fait de leurs études mais surtout parce qu'ils ont déjà des problématiques sociales alors pour ce qui concerne la ligne d'écoute alors lorsque nous avons fait notre première réunion avec tous les partenaires supposés être concernés nous avons eu bien sûr le SAMU et nous avons eu aussi la présence du docteur Amadeo qui est à la fois psychiatre au service psychiatrique de Maman mais également président de l'association et fondateur de l'association SOS Suicide donc il était intéressant pour nous de l'entendre et de voir comment entre cette ligne d'écoute et le SAMU et SOS Suicide on pouvait s'organiser ce qui est intéressant c'est que si par exemple il y a un appel qui vient par le SAMU et que ça concerne plutôt le social c'est vers le Faretta Mahau que l'appel sera dirigé si par contre arrive au Faretta Mahau un appel d'urgence lié à quelqu'un qui a des tentations suicidaires et bien ça demande une telle qualité d'écoute et des capacités à entendre pour dissuader la personne et lui permettre d'envisager d'autres solutions que ce ne peut pas être les écoutants du Faretta Mahau qui traitent l'affaire parce que ce sont quand même des catégories C qui ont eu une formation qui maintenant sont compétents mais pour qui ce n'est pas toujours facile donc dans l'avenir il faudra se demander s'il ne faut pas les remonter en catégorie B ou avoir plus de cadres spécialisés pour améliorer les choses parce que dans les lignes d'écoute en métropole ce sont des gens de plus haute qualification qui sont là mais pour revenir à SOS Suicide ce qui est intéressant c'est que si arrive un appel dans une situation d'urgence de tentation suicidaire on puisse avoir un réseau organisé effectivement avec la streinte de SOS Suicide et je pense que SOS Suicide mérite très largement d'être plus aidé parce qu'ils ont démontré qu'ils avaient savé durer vous savez dans les associations qui oeuvrent dans le domaine médico-social mais dans tous les domaines dès lors qu'elles ont duré plusieurs années ça veut dire qu'elles ont vraiment un sens et je pense qu'il faut les soutenir je sais que dans le cadre des programmes d'action sociale du RST on les soutient mais je pense qu'il faut étendre les choses effectivement voilà et alors pour ce qui concerne la réforme dans le domaine de la famille je dois vous avouer que les priorités aujourd'hui des partenaires sociaux c'est d'abord de discuter de la santé et des ajustements qu'il faut réaliser dans les prestations et l'organisation des soins en matière de santé mais il est évident que la discussion sur la famille va se poursuivre et j'ai déjà pris en compte cette demande d'une consultation psychosociale qui n'est pas coûteuse mais qui est très structurante parce qu'elle permet quelques mois après la naissance de vérifier si les parents et en particulier la maman a bien su développer je dirais à la fois son instinct de maternité mais aussi toute la prise en charge et je pense qu'on est vraiment dans la prévention donc c'est quelque chose qui ne coûte pas cher et je compte bien utiliser les travaux qui ont été réalisés pour cela mais je dois dire je vous dis que dans le domaine de la famille les partenaires sociaux sont il faut leur apprendre en réalité il faut leur apprendre parce qu'autant ils sont sensibilisés aux questions de retraite et aux questions de santé autant tous les appuis que l'on peut apporter à la famille ils ne se sentent pas aussi à l'aise que ceux-là voilà mais moi je suis très soucieuse d'y arriver même si on doit prendre un peu plus de temps on y arrivera merci bien madame la ministre on va passer maintenant à la lecture de la délibération madame le rapporteur si vous voulez bien article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent dénommé Faridta Mahal pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 332.498.327 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 318.248.897 francs section d'investissement 14.249.430 francs le total général de 332.498.327 francs merci la discussion est ouverte sur l'article premier pas d'une demande d'intervention donc nous allons passer au vote qui est pour à l'unanimité l'article premier est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent dénommé Faridta Mahal pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 333.479.657 francs et se décomposant comme suit section de fonctionnement 315.279.192 francs section d'investissement 18.200.000 francs 465.000 francs pour un total général 333.479.657 francs Merci Article 2 la discussion est ouverte Madame Algan vous avez la parole Merci Madame la Présidente Je voulais demander à Madame la Ministre le pays a signé un contrat de projet avec l'Etat et dans lequel figurent les projets de maison de l'enfance et je crois je ne sais pas si les les constructions ont démarré et notamment sur Oria et Gary Marquise est-ce que vous pouvez nous dire où sont les travaux et quel rôle jouerait Faridta Mahal par rapport à ces maisons de l'enfance Merci Merci Alors je voulais juste demander aussi poser une question c'est par rapport au partenariat que le Faridta Mahal a pu établir avec les infirmières des établissements scolaires secondaires notamment les internats que ce soit des archipels ou de Tahiti on a énormément d'adolescents dans ces grands établissements scolaires est-ce que et les infirmiers et infirmières jouent un rôle très important dans ces établissements en matière de santé de prévention notamment est-ce que le Faridta Mahal soutient ces infirmières est-ce qu'il y a un travail de fond qui est fait avec ces professionnels de santé Merci Alors pour ce qui concerne les maisons de l'enfance effectivement c'est une initiative que nous avons eue au moment où on a proposé des projets pour le fonds exceptionnel d'investissement qui est co-financé par le pays et par l'état et nous avons eu deux de nos projets retenus d'une part l'équipement chauffe-eau solaire des lotissements sociaux qui est en train l'appel d'offres a été lancé et pour les maisons de l'enfance nous avons de quoi financer six maisons de l'enfance je crois que le coût de chacune le coût de construction est de l'ordre de 133 millions et c'était une initiative qui sortait de rien je veux dire qu'il a fallu tout bâtir d'abord le concept lui-même l'idée est que dans des communes qui sont aujourd'hui qui sont en manque de structure d'accueil notamment donc de crèche garderie on sollicite l'implantation on propose l'implantation d'une maison de l'enfance pour que ça devienne un peu le lieu pilote à partir duquel donc il y a une crèche garderie qui est confiée en exploitation à un gestionnaire privé puisque le pays construit sur un terrain qui lui appartient ou qui appartient à la commune ensuite nous comptons remettre la construction à la commune à charge pour elle de passer un contrat d'exploitation avec un gestionnaire privé parce qu'on ne veut pas faire des crèches communales ni territoriales un exploitant privé qui moyennant un loyer va avoir la charge d'assurer pour son propre compte la gestion de cet établissement l'avantage c'est que nous lui fournissons des locaux neufs agréés et pleinement en toute qualité mais en échange dans ces lieux il y a aussi des espaces qui seront réservés à de la formation par exemple pour des nounous des assistantes maternelles parce qu'on voudrait par commune structurer le réseau des prises en charge des enfants donc formation de nounous à domicile qui seront agréés à terme école de parents aussi possibilité que des jeunes mamans avec des papas si possible viennent quelque temps pour discuter un petit peu de leurs problèmes ou de leur rôle de parents en fait toute activité qui dans la commune va permettre de renforcer la qualité de la prise en charge des enfants peut-être halte garderie aussi parce que quelquefois les mamans ont des courses à faire c'est bien qu'elles puissent déposer leurs enfants en moyennant une somme modeste pendant une heure deux heures trois heures au lieu de les traîner partout alors ce projet a séduit un certain nombre de maires puisque nous avons aujourd'hui six communes qui sont partantes il faut que nous commencions à construire au moins une avant la fin de l'année commencer à construire donc c'est très lent parce qu'il faut régler le foncier il faut régler et pour cela il faut une délibération municipale et puis que la commune et les institutions santé sociale associatives se mobilisent autour alors à l'heure actuelle je dirais que l'une des plus avancées dans la conception mais le premier coup de pioche n'a pas encore été donné c'est Nukuhiva donc c'est bien qu'à Nukuhiva il n'y a pas de crèche garderie organisée et le maire avec son conseil municipal la santé la responsable des affaires sociales et des associations ont tout de suite répondu présents donc avant la fin de l'année la construction va se faire et nous espérons que ça puisse rayonner peut-être au-delà de Nukuhiva pour que ça puisse servir aussi de développement des formations ensuite il y en a une à Morea à Morea le terrain est à peu près trouvé on attend une délibération municipale FAA la délibération municipale a été prise donc le terrain est choisi le lieu est choisi il y a Taravon la mairesse de Taravon est très intéressée donc je pense qu'on va avancer vite il me semble qu'il y a Rayatea la mairesse est aussi intéressée et la sixième c'est entre Haroué et Mahina on a essayé de ne pas en mettre là où il y avait déjà un certain nombre de crèches pour éviter des effets de concurrence voilà donc je je pense que le projet va être intéressant pour et mais en parallèle vous comprenez bien que à côté de la consolidation du dispositif des gardes d'enfants il faut que dans le cadre de la réforme de la protection sociale dans la branche famille on arrive à instituer l'allocation de gardes pour enfants qui serait une prestation sous condition de ressources proposée aux familles qui travaillent ou qui y vont en formation de manière à ce qu'elles aient les moyens de payer les frais de garde parce qu'aujourd'hui ça reste quand même cher pour beaucoup de familles voilà donc ce serait une façon de permettre à toutes les familles moi je pense que ça pourrait être valable aussi pour des assistantes maternelles agréées ça permettrait à toutes les familles y compris modestes de pouvoir mettre leur enfant en sécurité quand elles vont travailler et moi je pense souvent au personnel des hôtels des restaurants qui ont des horaires irréguliers et qui pourraient compter sur des personnes qui s'occuperaient en toute sécurité et en bonne stimulation éducative de leur enfant pour ce qui concerne les infirmières alors j'ai posé la question au directeur et il me dit que le Farid à Mahou est associé à chaque fois que dans un collège il y a une cellule cellule d'aide qui est médico-psychologique enfin comment ça s'appelle médico-sociale cellule d'aide médico-sociale qui est instaurée dans l'établissement et qui se penche sur les adolescents qui ont des difficultés particulières qui sont signalées soit par les enseignants soit par les conseillers d'éducation ou l'infirmière mais c'est vrai qu'on pourrait généraliser j'avoue que si j'avais une proposition à faire au ministre de l'éducation c'est de renforcer encore le nombre des assistantes sociales et des infirmières qu'il y a dans les collèges et dans les lycées l'idéal étant que toute commune puisse bénéficier dans son collège ou dans son lycée d'une assistante sociale et d'une infirmière parce que ce sont les premiers relais d'identification des problèmes et ensuite avec l'ensemble de faire quelque chose qui soit bien normalisé de manière à ce que les fonctions des infirmiers et les fonctions des assistantes sociales soient bien définies par rapport aux infirmiers de l'extérieur aux assistantes sociales de l'extérieur et par rapport à la commune c'est comme ça que ce réseau va bien se densifier aujourd'hui je pense qu'on peut aller plus loin sur le sujet certainement on va passer à l'article 3 madame le rapporteur on va voter sur l'article 2 excusez-moi même vote article 2 adopté article 3 article 3 le compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-social de l'enfant et de l'adolescent dénommé Faridta Mahau pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section de fonctionnement pour les recettes 378 248 897 francs en section opération en capital 14 249 430 francs pour un total de 332 498 327 francs en dépense section de fonctionnement 315 279 192 francs opération en capital 18 200 465 francs pour un total de 333 479 657 francs de 333 479 657 francs résultat de la section de fonctionnement est positif de 2 969 705 francs opération en capital le résultat est négatif de 3 951 035 francs pour un total négatif de 981 035 francs merci article 3 même vote adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 soit un excédent de 2 969 705 francs est affecté au compte 1 068 de 1 068 autres réserves article 4 même vote adopté article 5 article 5 pour couvrir le besoin en financement de la section d'investissement un prélèvement complémentaire de 27 988 446 francs est opéré sur le compte 110 report à nouveau pour être affecté sur le compte 1 068 autres réserves article 5 même vote adopté article 6 article 6 le président de la Polonésie française est chargé de l'exécution de la prison de délibération qui sera publié au journal officiel de la Polonésie française article 6 même vote nous allons procéder au vote sur l'ensemble de la délibération même vote même vote adopté donc la délibération est adoptée en ce qui concerne le compte financier et l'affectation du résultat du Faretta Mahau on va vous demander un peu de patience on va passer à un dernier dossier avant d'aller déjeuner c'est celui relatif à l'institut d'insertion médico-éducatif et nous avons madame Mati comme rapporteur vous avez la parole merci madame la présidente par l'aide numéro 4328 PR du 30 juillet 2009 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2008 les moyens humains les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices alors je vous donne le total total effectif réel en 2006 112 en 2007 117 en 2008 116 les moyens financiers les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit année 2006 pour un total de 645 097 779 année 2007 583 139 025 francs pour l'année 2008 647 808 724 francs la subvention de la Polynésie française a été versée intégralement pour ce qui concerne le fonctionnement général le montant des ressources propres passe de 162 680 346 francs à 218 281 425 francs l'augmentation s'explique par l'enregistrement des mois de novembre et décembre 2007 du forfait journaliste de la CPS pour environ 28 millions en effet 13 mensualités ont été enregistrées d'octobre 2007 à novembre 2008 les deux subventions pour la réalisation de travaux de rénovation du site de Tearama 6 APAEA ainsi que les études techniques pour la réalisation d'un nouvel IMP sur le site de Raymanutea ont été versées en fin décembre 2008 pour la somme de 36 050 046 francs tandis que les travaux liés avaient été réalisés partiellement en 2007 à hauteur de 17 574 271 francs pour la rénovation du site Tearama 6 APAEA Exécution du budget de l'exercice Les grandes masses A la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif se présente comme suit Section de fonctionnement pour un résultat de 14 362 220 francs Section opération capitale pour un résultat de 41 275 080 francs pour un total de résultat de 55 637 301 francs Les éléments déterminants du résultat comptent du résultat Pour un total général en 2008 647 808 724 francs Pour un total produit pour un total général en 2008 647 808 724 francs Résultat intermédiaire pour un résultat excédentaire de 14 362 220 francs En 2006 En 2006 pour un total de 30 128 446 francs En 2007 pour un résultat pour un total négatif de 47 662 776 francs En 2008 14 362 220 francs Cette année on constate un solde créditeur contrairement à l'exercice précédent Les produits Les produits d'exploitation ont augmenté du fait d'enregistrements de recettes décalées sur l'exercice 2008 tandis que les charges ont été partiellement réalisées L'ensemble a donc engendré un résultat excédentaire tant en fonctionnement qu'en investissement Le fonds de roulement augmente de 55 637 301 francs L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié si dessus qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices Bilan fonctionnel pour un total en 2006 pour son actif 194 293 957 francs en 2007 143 898 561 francs en 2008 227 092 487 francs pour le passif pour un total en 2006 194 293 957 francs en 2007 143 898 561 francs en 2008 227 092 487 francs Situation du patrimoine patrimonial Au cours des trois derniers exercices la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée notamment en raison du versement d'une subvention d'investissement au titre de réalisation en 2007 et de l'émission du titre de recettes pour la seconde subvention partiellement réalisée en 2007 et se poursuivant encore en 2009 de plus l'établissement a reçu l'emprunt contracté auprès de la banque Socredo pour l'acquisition de deux nouveaux véhicules et la réalisation de travaux de rénovation du site à Ramazizapaya et du site de travaux fonds de roulement l'établissement a vu son fonds de roulement évoluer de la manière suivante 2006 91 375 734 francs 2007 30 348 829 francs en 2008 85 986 130 francs taux d'endettement quant au taux d'endettement il s'établit à 20% du passif de l'établissement et a évolué comme suit 2006 15% 2007 25% 2008 20% il est à noter que les 20% représentent la part des dettes d'exploitation dans le passif de l'établissement ces dettes d'exploitation ont été constatées au 32 2008 mais ont fait l'objet de mandats dont les paiements sont intervenus lors de la période complémentaire échue fin février le véritable taux d'endettement se calcule en prenant les dettes financières rapportées aux ressources stables la dette financière relevée aux comptes financiers concerne le solde à rembourser au titre de l'emprunt contracté au deuxième semestre 2008 pour la somme de 23 23 millions 968 750 francs en rapportant ce montant au total des ressources stables le taux d'endettement est de 13% 11 affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2008 le compte financier de l'institut d'insertion médico-éducatif présente un résultat global positif de 55 637 301 francs ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 30 348 829 francs en début d'exercice à 85 986 130 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2008 par ailleurs afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement d'un montant de 32 958 502 francs au 31 décembre 2008 il est prévu d'une part d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de 14 362 220 francs au compte 106 8 autre réserve d'autre part d'opérer un prélèvement de 18 586 282 francs du compte 110 report à nouveau solde créditeur vers le compte 106 tirer 8 autres réserves après avoir pris acte de ces résultats je propose aux collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires civiles du logement de la famille de la parité et de la protection sociale d'adopter le projet de délibération 6 juin la madame la présidente merci madame mathi des demandes d'intervention sur le dossier de l'institut d'insertion médico-éducatif non alors oui madame il est il vous avez la parole oui merci madame la présidente on ne peut que se féliciter donc de l'excédent c'est l'année 2008 mais la question que je me pose aujourd'hui puisque bon les années passées il y a eu quand même de réels besoins au niveau de l'IME est-ce qu'aujourd'hui nous répondons réellement aux besoins exprimés par cet institut parce qu'il me semble dans mes souvenirs qu'il y a quand même pas mal de demandes et même qu'au niveau de la CPS on en avait longuement discuté on voulait juste savoir si ces besoins ont été réalisés d'autres questions à madame la ministre madame Jenny vous avez la parole merci madame la présidente Yorana Fatrio je voudrais juste avoir quelques précisions concernant les congés administratifs des agents de l'IME parce que jusqu'en 2007 les agents de l'IME bénéficiaient des congés administratifs sans cumuler des congés puisque les enfants sont accueillis au centre de l'IME 210 jours je crois sur l'année et les agents bénéficient également des vacances scolaires comme les enfants et est-ce qu'il y a eu des modifications à ce niveau-là puisque il me semble que le service du personnel a été saisi et même le trésorier payeur il n'était pas d'accord sur ce principe voilà je voulais juste savoir s'il y a eu des améliorations à ce niveau-là merci madame Gallinand vous avez la parole merci madame la présidente madame le ministre bonjour parce que je ne me suis pas adressée à elle depuis tout à l'heure je voulais tout d'abord faire la remarque suivante à mon sens depuis tout à l'heure que nous étudions des établissements c'est un établissement public aussi que nous avons à l'étude actuellement ce que je voudrais savoir madame la ministre c'est lorsqu'un établissement public c'est tout à fait à titre personnel contracte un emprunt parce que moi c'est la première fois que je vois parce que d'habitude bon on est en déficit ou on est en excédent et ici bon l'établissement donc a perçu un emprunt auprès de la banque Socredo est-ce que cela ne fausse pas un peu les comptes administratifs et financiers c'est juste une question personnelle c'est pour les comptes voilà merci vous avez la parole merci madame la présidente je ne sais pas si la question a déjà été posée mais je vais toujours la poser puisque ça fait l'objet de discussions madame la ministre lors de la commission législative en fait il s'agit de l'exiguïté et l'éparpillement des locaux de l'IME et vous aviez le projet de 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 récupérer le bâtiment électra à Farah est-ce que vous avez pu avancer dans vos discussions avec le ministre des affaires foncières sur ce sujet là deuxième question c'est par rapport au retard de versement des indemnités venant de de la CPS ce sont des indemnités journalières et donc ce qui fait que en fin d'année novembre décembre les ces indemnités apparaissent plutôt dans le compte de l'année suivante est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de manière à à ce que l'établissement puisse percevoir ces indemnités à la clôture de l'exercice en cours merci oui pas d'autres questions moi je voudrais avoir des informations sur le service de suite de l'IME est-ce que ce service s'est développé et notamment est-ce que la loi sur l'obligation d'insertion des personnes handicapées a réussi à faciliter l'insertion de ces jeunes handicapés qui ont passé souvent plus de 15 ans à l'IME et puis bien sûr la question qui a été posée par madame Iriti sur la liste d'attente des enfants et sur quel type de handicap il est difficile quel type d'handicap il est difficile aujourd'hui d'accueillir d'handicap mentaux bien évidemment et comment est-ce que vous pensez améliorer la situation de ces enfants et surtout de ces familles merci alors je vais essayer de répondre à toutes ces questions d'abord celles qui tiennent à la population et à la capacité d'accueil l'IME a aujourd'hui plusieurs sites et je dirais que globalement les besoins sont à peu près stables d'une année sur l'autre mais avec des différences selon l'âge et la nature du handicap donc il faut chaque année bouger un peu les groupes faire évoluer en fonction donc disons que globalement le dispositif actuel pour Traiti convient à peu près je pense que dans les îles il y a encore des progrès à réaliser mais là on est obligé de travailler presque au cas par cas pour ce qui concerne cette stabilisation des besoins je pense qu'elle est essentiellement due au progrès de l'intégration scolaire je pense qu'on peut vraiment dire que ces dernières années il y a eu des progrès dans l'intégration scolaire des enfants handicapés il faut dire que parce que la natalité s'est ralentie depuis une dizaine d'années et que l'état a gardé le nombre de postes qu'il nous avait attribués dans le passé le ministre de l'éducation les ministres de l'éducation successifs ont pu redéployer les postes des classes fermées au bénéfice des enfants handicapés et ça c'est vraiment une très bonne chose vous avez vu qu'à la rentrée on a encore ouvert un UPI au lycée hôtelier je trouve que c'est vraiment une bonne chose au town donc on sent que nos enfants handicapés quand ils le peuvent non seulement sont intégrés mais peuvent aussi réussir des études on a le cas des deux jeunes aveugles aussi là qui je crois ont eu ou vont passer leur bac je trouve que c'est vraiment formidable et cette intégration scolaire qui résulte de à mon avis de l'évolution démographique et de la volonté du ministre de l'éducation de donner toute leur chance aux enfants a deux effets un effet futur qui fera que les enfants handicapés vont être beaucoup mieux armés pour leur insertion sociale et professionnelle puisqu'ils iront plus loin dans leurs études au maximum de leur potentialité donc ils seront un peu plus un peu plus facilement insérables pour ceux qui peuvent l'être sur le plan professionnel et là on va rejoindre les objectifs qui ont été visés lorsque vous avez voté les lois de pays sur l'insertion professionnelle aujourd'hui ce qui freine l'insertion professionnelle des personnes handicapées c'est que trop souvent elles sont illettrées trop souvent elles ont quitté l'école trop tôt où elles n'y sont pas allées et de fait elles ne trouvent pas d'emploi donc l'intégration scolaire est une bonne chose de ce point de vue là le deuxième impact c'est justement sur le CESAD et ça ça pose dans l'immédiat des problèmes à l'IME parce que quand vous mettez un enfant handicapé en classe certes maintenant il va y avoir les AVS qui vont être formés qui auront un statut mais ça ne suffit pas parce qu'il faut à côté un plateau technique pour les séquences où l'enfant a besoin d'un soutien particulier sur le plan infirmier sur le plan psychomoteur et éducateur en tout genre et psychologue bien entendu et là l'éducation s'appuie sur l'IME autrement dit l'IME a aujourd'hui de la peine à suivre parce que la rançon du progrès de l'intégration des enfants c'est le fait qu'il faut beaucoup plus de monde au CESAD et c'est là que nous avons des difficultés à l'heure actuelle il y a 63 enfants qui suivent le CESAD et il y en a 15 en liste d'attente pour le moment voilà comme les financements de l'IME sont même s'ils sont importants sont limités et on a du mal à créer les postes supplémentaires voilà la difficulté à laquelle on se heurte en ce moment et auquel s'est heurté le dernier conseil d'administration donc je m'inquiète un peu c'est vrai du budget 2010 parce que je me demande comment on va faire là on a on a trouvé des petites solutions de bricolage pour essayer de d'accueillir ces enfants supplémentaires mais ce n'est pas facile et c'est pour ça que j'ai eu une réunion avec le ministre de l'éducation et avec les inspecteurs de l'éducation pour leur dire qu'il faudrait peut-être compter sur d'autres structures que sur l'IME pour assurer ce plateau technique et peut-être que notamment à la direction de la santé on pourrait mobiliser du personnel sinon l'IME l'assurera parce que l'avantage de l'IME c'est que il est présent un peu par plusieurs communes à Tahiti mais pour ce qui concerne Moréa c'est l'association de Moréa qui peut jouer le rôle et à Outuroa c'est aussi l'association qui existe mais elles ont besoin d'être renforcées voilà pour ce qui concerne les besoins de l'IME et le CESAD alors c'est vrai également que je vous disais que l'IME avait l'avantage d'être décentralisé mais en même temps il a des problèmes de localisation aujourd'hui il est difficile à gérer parce qu'il y a trop de 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 comment dire de lieux d'implantation par exemple la papéité à Emanoutéa là en haut il y a la direction plus une dizaine d'enfants plus une maison à Mamo où il y a une vingtaine d'enfants et mais là ça mériterait d'être regroupé ou de de travailler à des à des regroupements mais je compte beaucoup effectivement sur la l'affectation de du bâtiment que le territoire a acheté à Electra ça n'a pas été facile de l'obtenir parce que le ministère de la santé avait des vues dessus la commune avait aussi des vues dessus mais bon nous avons eu une une discussion et dans un des récents conseil des ministres il a été acté que nous pourrions récupérer le bâtiment d'Electra ce qui va nous permettre de transférer les 56 enfants qui sont aujourd'hui à l'IM pro de Piafow dans une maison louée qui n'est pas adaptée aujourd'hui pour accueillir tant d'enfants et et donc et en plus pour lesquels nous payons un loyer qui est très élevé de l'ordre de 600 000 francs à peu près par mois donc j'ai hâte que l'arrêté d'affectation soit définitivement signé et pris pour que justement nous puissions entamer les travaux nécessaires à l'accueil de ces enfants parce que évidemment la commission de sécurité va passer et par ailleurs il faut bâtir des des ateliers puisque c'est un IEM pro les enfants apprennent à travailler et notamment en cuisine et manuellement voilà et c'est là que je rejoins la question de de l'insertion professionnelle si un jeune qui va à l'IME jusqu'à 20 ans a pu développer un maximum de ses potentialités et notamment par des activités de type manuel cuisine jardinage ou autre activité manuelle il a de plus de il aura plus de chances de trouver un emploi je pense que sur ce plan là il faut que l'IME renforce plus à mon avis c'est vraiment une consigne que je voudrais une directive que je voudrais donner développe plus les actions en faveur de l'insertion professionnelle parce que quand un enfant handicapé a bénéficié jusqu'à l'âge de 20 ans d'une prise en charge très cadrée très éducative très stimulante et que le jour de ses 20 ans et bien il retourne à la maison malheureusement il y a des pertes des pertes et c'est vraiment dommage donc c'est là qu'il faut véritablement travailler alors j'ai fait une espèce d'accord avec le ministre chargé de l'emploi et je lui ai suggéré que nos associations qui accueillent des adultes handicapés et qui ont les compétences parce que maintenant elles ont du personnel qualifié puissent être aussi un maillon de l'insertion professionnelle des personnes handicapées qui viennent comment dire rajouter des moyens à ce que fait le service du travail et il y a des conventions qui ont été signées ou qui vont être en cours de signature avec trois associations celles de Montréal Rimahere et je crois Huma Mero pour qu'elles puissent avoir une subvention pour financer un temps plein d'un personnel éducatif qui va aller voir les entreprises du secteur et accompagner le jeune pour des insertions professionnelles ce que ne peut pas forcément faire le service du travail parce qu'il ne peut pas être partout donc pour le moment il y a un écueil juridique qui fait que l'IME ne peut pas bénéficier de ce dispositif mais j'aimerais bien qu'on trouve la solution de financer un personnel qui à l'IME ferait ce travail d'insertion parce que l'insertion professionnelle d'un jeune adulte handicapé n'est pas facile parce que au-delà de ce qu'il sait faire il y a la question des inquiétudes qu'il peut avoir que sa famille peut avoir donc il faut vraiment un travail d'accompagnement sur le long terme enfin sur le long terme au moins sur une à deux années pour que ça se passe très bien je sais qu'à Morea par exemple à Rimahire ou à Uma Mero ils sont armés pour faire ce genre de choses là et je pense que ça valorisera aussi ces associations qu'elles se voient confier ce genre de responsabilité et non pas d'être uniquement dans le social entre guillemets ce que quelquefois on les laisse trop se confiner à ça voilà si madame le ministre d'autres oui j'ai oublié il y avait la question des congés administratifs alors ça je n'avais pas les connaissances donc je vais vous lire ce que le gestionnaire de l'IME qui est là m'a donné il indique que pour les congés administratifs il y a effectivement un cumul de congés sur les périodes de congés dites volants pour les fonctionnaires pour les enfants c'est un droit à congés dans le cadre de l'accord d'établissement autrement dit c'est plus facile pour les enfants que pour les autres alors voilà ce que je pourrais répondre mais je vais juste poser une question pour compléter parce que j'ai bien compris qu'est-ce que ça veut dire les congés volants ce sont les congés ce sont les périodes creuses les accords c'est les périodes creuses mais où l'IME reste ouvert à ce moment là on peut ils peuvent être présents et on cumule mais moi je pense qu'effectivement il n'est pas normal que les personnels quels qu'ils soient d'un établissement comme celui-là puissent non seulement bénéficier des congés scolaires plus des congés administratifs donc je pense que ça fait partie des choses qu'il fallait modifier et c'est bien qu'on ait levé le problème mais il faut lui trouver une solution satisfaisante alors pour ce qui concerne les indemnités journalières et bien là c'est tout simplement je dirais des questions de comment dire de gestion il faut déposer suffisamment tôt avant la fin de l'année les demandes de remboursement d'IJ de la part plutôt à la CPS pour que effectivement ils puissent être comptabilisés dans l'année en cours au lieu de faire l'objet d'un paiement l'année suivante voilà donc aujourd'hui les indemnités journalières sont rattrapées il y a un décalage environ de 3-4 mois par la CPS cependant on a la possibilité d'émettre des titres de recettes sous la forme de produits comptabilisés d'avance voilà donc pour ce qui concerne l'emprunt c'est la question de Mme Gallenon c'est vrai qu'il est exceptionnel que enfin il est rare de trouver un établissement public qui fait un emprunt mais moi je dirais que quand la direction de l'établissement m'a proposé l'année dernière de faire cela moi j'ai tout de suite dit oui pourquoi parce qu'ils avaient besoin de deux bus pour transporter les enfants alors que leur précédent bus était usé usé et même je dirais devait être sorti de la circulation or le pays n'avait pas attribué ne pouvait pas attribuer de financement de subvention pour investissement à la hauteur des besoins donc on s'est dit et bien quand cela ne tient ils sont allés voir les banquiers et on a comparé deux banques et ils nous ont fait des propositions pour financer les deux bus et on a fait on a choisi le plus intéressant et on a un plan de remboursement sur plusieurs années qui est tout à fait à la hauteur des capacités de paiement de l'établissement mais l'avantage c'est que les enfants circulent dans des beaux bus ils en sont du reste toujours très fiers et par ailleurs ça ne gêne en aucune manière le je dirais le fonctionnement de l'établissement c'est un endettement qui reste très très faible c'est du reste une solution qu'on devrait suggérer à plus d'établissements parce que c'est de la bonne gestion ce qu'il faut ce n'est pas être trop endetté et être capable de rembourser mais autrement ce sera beaucoup d'avantages merci madame la ministre je pense que nous avons eu réponse à toutes nos questions on va passer maintenant à la lecture de la délibération madame le rapporteur article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme 2 733.313.869 section de fonctionnement 647.808.724 francs section des opérations capitales 85.505.145 francs pour un total général de 733.313.869 merci la discussion est ouverte sur l'article 1er pas de demande d'intervention on va passer au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme 2 677.676.568 francs section de fonctionnement 633.446.504 francs section des opérations capitales 44.230.064 francs pour un total général de 677.676.568 francs et article 2 la discussion est ouverte pas d'intervention article 2 même vote adopté article 3 article 3 le compte financier de l'institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit section de fonctionnement pour un résultat de 14.362.220 francs opération 2 opération capitale pour un résultat de 41.275.080 francs pour un total de 55.637.301 francs le résultat global soit un excédent de 55.637.301 francs bien en augmentation de fonds de roulement article 3 même vote adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 soit un excédent de 14.362.220 francs est affecté au compte 106-8 autres réserves de 14.362.220 francs pour couvrir le déficit de la section des opérations d'investissement un prélèvement de la somme de 18.586.282 francs est opéré au compte 110 report à nouveau seul créditeur peut être affecté au compte 106-8 autres réserves Merci article 4 même vote adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française Merci article 5 nous allons maintenant procéder au vote sur l'ensemble de la délibération même vote la délibération relative au compte financier de l'institut d'insertion médico-éducatif est adoptée Madame la ministre et vos collaborateurs nous vous remercions bien merci pour tous ces compléments d'information et nous allons donc suspendre le temps du déjeuner notre séance il est 1h30 on reprend à 2h30 d'accord et il nous restera dans cet après-midi on va reprendre à 14h avec le compte financier de l'EAD avec le ministre James Salmon ensuite nous aurons les comptes financiers de l'ATP et de l'ICA avec monsieur Rapoto de même que celui du Grepefok donc on a 3 dossiers avec monsieur Rapoto et pour terminer le livre des hydrocarbures de soute avec monsieur Anderson qui a accepté de décaler son dernier dossier pour permettre d'accueillir madame la ministre de la solidarité qui ne pouvait pas venir cet après-midi voilà donc 3, 4, 5 dossiers pour cet après-midi on reprend à 14h30 merci de votre patience de votre collaboration et bon appétit voilà nous allons commencer merci pour votre indulgence nous souhaitons tous et toutes la bienvenue à notre ministre des grands travaux monsieur James Salmon bonjour yorana maroudi amour amédi et avate amé voilà et donc nous allons reprendre nos travaux comme je vous l'ai dit nous avons 5 dossiers cet après-midi le premier donc sur le compte administratif et financier de l'EAD et puis ensuite ATP moi j'ai noté que c'était monsieur Bertollon qui venait et puis ensuite deux dossiers avec le ministre Jean-Marie Srapoteau et pour finir les hydrogarbures de soute avec monsieur Jean-Jean Derson alors pour ce dossier notre rapporteur est monsieur Jean-Michel Calson qui est présent parmi nous et à qui je vais tout de suite donner la parole pour nous faire part de son rapport merci merci madame la présidente monsieur le ministre mesdames messieurs les représentants Yorana par l'aide 4207 PR du 27 juillet 2009 le président de la Polynedie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynedie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2008 de l'établissement public d'aménagement et de développement et affectant son résultat pour ce qui est des moyens de l'établissement aux moyens humains il est rappelé que l'EAD anciennement dénommé l'établissement des grands travaux EGT est un EPIC composé de 31 agents au 1er janvier 2008 l'équipe de l'EAD a enregistré au cours de l'année 2008 5 départs et 8 nouveaux recrutements composés de 4 agents de catégorie A 2 ingénieurs route 1 ingénieur réseau 1 ingénieur bâtiment et 4 agents de catégorie B une secrétaire un logicien et 2 contrôleurs de chantier il est à noter que l'EAD bénéficie également d'un concours d'un agent de catégorie B mis à disposition par la direction de l'équipement l'équipe total de l'établissement au 31 décembre 2008 s'établit donc à 35 agents pour ce qui est des moyens financiers je vous demande de faire lecture silencieuse du tableau des moyens financiers ce qu'on peut dire de ce tableau c'est que les deux plus grands postes de recherche de l'EAD sont les avances et débours sur l'intervention et les taxes affectées on peut constater que contre 2007 et 2008 les taux de répartition se distinguent avec une diminution de 6 points pour les avances et débours versé par le pays et une augmentation de 5,4 points pour les taxes affectées la hausse de 600 millions de francs observés au niveau des taxes affectées résulte de la réaffectation des taxes TSIV TCTAI et TCABA pour ce qui est des faits marquants de l'exercice 2008 l'année 2008 s'inscrit dans la continuité en termes de travaux d'instructures avec un rythme plus soutenu dans la conduite des opérations de construction du nouvel hôpital et les travaux routiers sur les îles du vent qui ont été menés à leur terme la réintégration d'opérations confiées par le pays à l'établissement en 2007 et l'ouverture de nouvelles opérations tant en maître d'ouvrage qu'en maître d'ouvrage délégué ont fait l'objet de la seule modification de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement intervenu durant l'année 2008 les opérations 2007 reconduites en maître d'ouvrage délégué sont les amants de l'aménagement portuel de Farapia le transport en commun site propre pour Navier à Roué en maître d'ouvrage le parking Jacques Chirac acquisition foncière et aménagement projet urbain agglomération de Pape-Été le parking de la gare maritime les opérations nouvelles 2008 en maître d'ouvrage délégué la troisième sortie ouest réseau d'été l'aménagement troisième sortie ouest et l'aménagement de sortes aquacoles la piste cyclable de Maurea le renforcement revêtement et accotement routier de Bora Bora Ouahine et à terre le réseau routier d'Aputine Maurea et de Tah'A le bâtiment du service de transport terrestre le collège de Bora Bora celui de Papéari Mataya en maître d'ouvrage la carrière d'extraction sur Tahiti le pôle bio-industrie maritime marine de Faratea le montant définitif du budget prévisionnel de l'établissement après modification au cours de l'exercice s'établit comme suit en section de fonctionnement 2 milliards 642 millions 50 000 francs en section d'investissement 21 milliards 825 millions 50 000 francs ce qui fait un total brut de 24 milliards 647 millions 100 000 francs en virement entre sections 280 millions 650 000 francs ce qui fait un total net de 24 milliards 183 millions 450 000 francs pour ce qui est l'examen du compte financier à la clôture de l'exercice de l'exercice le compte financier de l'établissement se présente comme suit vous avez les recettes et dispenses en section de fonctionnement et investissement donc on peut le budget l'exécution du budget 2008 fait ainsi apparaître un résultat global de moins 1 milliard 95 millions 353 millions 897 francs entraînant une diminution du fonds de roulement de 10 milliards 302 millions 493 mille 83 francs à 9 milliards 207 millions 139 mille 186 francs ce fonds de roulement est en partie constitué d'une part revenant au pays s'agissant des opérations confiées à l'établissement pour les exercices que ce dernier a perçu en avance de fonds alors en ce qui concerne le compte de résultats ce qu'on peut dire c'est que en 2006 il y avait un solde crédité de 2 milliards 197 millions 256 030 francs en 2007 un solde débiteur de 395 millions 901 845 francs et en 2008 un solde créditeur de 106 millions 551 481 francs alors vous avez aussi les résultats intermédiaires avec le détail des résultats d'exploitation financiers d'exploitation résultats financiers exceptionnels et impôts tel qu'il apparaît au compte des résultats simplifiés ci-dessus l'établissement enregistre un solde créditeur de 106 millions 558 481 francs pour l'exercice 2008 qui s'explique essentiellement par la réaffectation d'une partie des taxes affectées à cet établissement le produit des prestations couplé à celui des revenus des placements financiers formant le montant global de 445 885 031 francs a permis de financer une partie des dépenses propres de l'établissement soit en dépenses de fonctionnement 513 747 091 francs et en dépenses d'équipements 21 440 044 francs soit un total de dépenses propres de l'établissement de 543 180 137 francs le produit des taxes affectées le prélèvement opéré sur le fonds de roulement en permis de financement de l'impôt sur les sociétés soit un impôt de 360 millions 353 791 francs ainsi que les études et travaux menés donc vous avez la liste des travaux menés en maître d'ouvrage avec un total d'opérations sur fonds propres de 1 51 749 339 francs et en fin d'exercice il a été constaté la livraison à l'établissement du parking de la place Chirac soit au titre de la TVA de 37 millions 37 millions 89 283 francs et en maîtrise d'ouvrage déléguée sur fonds propres vous avez les aménagements routiers et les d'allos de réater ce qui fait un total pour le compte du pays sur fonds propres de 1 116 822 928 francs puisque les avances et les bourses opérées pour le pays ont permis les opérations suivantes en maître d'ouvrage donc vous avez la liste du centre hospitalier les routes les raccordements les aménagements les renforcements soit un total soit un total d'opérations conduites pour la Polynésie française de 6 902 280 684 francs le montant général des dépenses de l'EAD au titre de l'exercice 2008 s'élève donc à 10 11 484 162 francs au 31 décembre 2008 il est constaté une diminution du fonds de roulement de 1 milliard 95 353 897 francs ce qui est l'évolution de la structure financière de l'état plus vendant le bilan fonctionnel ci-dessus permet d'apprécier l'évolution de la structure financière donc vous avez le bilan l'actif et le passif avec l'évolution 2006 2007 2008 que vous pouvez lire alors on peut noter qu'en 2008 une augmentation de l'actif immobilisé de plus de 1 milliard se situe à la clôture définitive de certaines opérations initiées au compte 23 immobilisation en cours l'achèvement a été prononcé pour le programme parking et place Jacques Chirac et la non-poursuie de certaines opérations s'est soldée au final par des études classées en immobilisation incorporelle au niveau de la ligne maître d'ouvrage déléguée on constate que le passif excède l'actif de 3 milliards signifiant que l'établissement est redevable au pays d'un montant des avant-spéciotes des opérations soit un montant de 3 milliards 321 millions de francs l'évolution du fonds de roulement de l'établissement est la suivante alors on peut voir que en 2006 le fonds de roulement était de 12 milliards à 547 973 912 francs en 2007 est descendu à 10 milliards à 302 493 1083 francs et en 2008 elle est descendue à 9 milliards 207 139 186 francs il est rappelé que le fonds de roulement intègre la part du pays au titre des opérations reconduites en main d'ouvrage déléguée soit 3 milliards 321 millions au 31 décembre 2008 composé d'avances reçues au titre des opérations suivantes vous avez le nouveau centre hospitalier en construction en équipement la voie rapide de terre à nuit soit un sol total de 3 milliards 91 millions de francs et 2 en deuxième la revente de matériel de chantier de construction de l'hôpital soit 250 millions sont à retirer un certain débout non facturé en 2008 au pays moins 141 millions 972 181 francs soit un montant total net de 3 milliards 179 millions 27 819 francs déduction faite de la part revenant au pays le fonds de roulement propre de l'établissement se lève en définitive à 6 milliards 21 millions 111 367 francs au 31 décembre 2008 ce qui est l'affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2008 le compte financier de l'établissement public d'aménagement et de développement présente un résultat global négatif de 1 milliard 95 353 897 francs ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui s'établit à 9 milliards 207 139 186 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2008 l'excédent de 106 558 481 francs en section de fonctionnement affectée ou contre 1068 autres réserves soldes créditeurs le déficit cumulé de la section d'investissement étant de 6 milliards 796 623 951 francs un prélèvement complémentaire de 6 milliards 690 millions 65 470 francs est opéré sur le compte 110 report à nouveau pour être affecté au compte 1068 aux réserves soldes créditaires après avoir pris acte des résultats le rapporteur invite ses collègues de l'assemblée de la politique française au nom de la commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain de l'environnement de l'urbanisme de la qualité de vie de la gestion du domaine public à adopter le projet de délivration suivant voilà madame la présidente merci monsieur le rapporteur est-ce que vous voulez intervenir monsieur le ministre sur l'économie de ce compte administratif et financier de 2008 merci d'abord bonjour Yorana et le représentant ainsi que le représentant je voulais juste dire un mot rappeler que bon c'est la gestion du gouvernement précédent bien sûr parce qu'il s'agit donc du compte financier de l'exercice 2008 d'une part que d'autre part c'était encore la belle époque pour cet établissement EGT à l'époque transformé redénommé E&D aujourd'hui belle époque parce qu'on avait un fonds de roulement assez florissant vous le voyez d'ailleurs dans les comptes qui sont produits devant vous puisqu'on se retrouve en fin 2008 avec plus de 9 milliards quand même de fonds de roulement dont 6 milliards au nom de l'EAD les mêmes en tant que fonds propres et un peu plus de 3 milliards pour le compte du pays voilà donc la décomposition du fonds de roulement quand on parle de 9 milliards il y en a 3 milliards que détient le pays et que l'EAD évidemment se doit rembourser au pays mais ce n'est pas véritablement rembourser c'est simplement réinvestir dans une création que le pays confie à cet établissement ce qui est dommage en revanche c'est que cet établissement nous avons trouvé en 2005 et 2006 surtout un petit peu vide de projet puisque nous avons dû lancer un certain nombre d'études à l'époque par exemple l'aménagement du fonds de main de papayeté le projet de TCSP le centre culturel de Miami le centre administratif bâtiment A2 Faratea bref tout un ensemble d'opérations qui malheureusement ont quelque peu été mis de côté pendant la période 2007-2008 et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis désolé mais enfin EAD est un petit peu à la traîne pour ce qui concerne les grosses opérations néanmoins on ne les espère pas puisque la première des choses que nous avons faites c'est de relancer évidemment toutes ces études-là et de recadrer aussi pour certains comme par exemple le centre de pôle biomarine projet nouveau qui apparaît ici en 2008 qui est prévu pour être réalisé sur le site de Faratea alors qu'à l'époque nous partions plutôt pour développer une espèce de seafood hub une espèce de chantier naval un port de pêche également destiné à capter tous les navires de pêche qui circulent dans l'océan Pacifique et pourquoi pas envisager la mise en conserve d'une partie des prises d'amende de ces bateaux de pêche étrangers sinon aujourd'hui le seul grand chantier que nous avons c'est évidemment le chantier de l'hôpital de Tahonais qui se termine parce que j'avais déjà donné pour consigne lorsque nous sommes arrivés donc ce chantier devait se terminer fin 2008 ensuite non fin 2007 ensuite mi-2008 fin 2008 et lorsque nous sommes revenus au mois de février j'ai dit cette fois-ci ça va être la bonne il faut qu'on termine ce chantier là en septembre donc à la fin de ce mois-ci qu'on remette les clés du bâtiment et de tous les équipements évidemment vérifiés contrôlés entre les mains de notre collègue du ministre de la santé évidemment donc pour moi mon objectif c'est bien la remise des clés de l'hôpital de Tahonais entre les mains du ministre de la santé à la fin de ce mois-ci je crois savoir que enfin je prends mes précautions on peut savoir qu'effectivement le chantier bon on a quelques difficultés c'est pas n'importe quel chantier il y a quand même plus de 500 ouvriers qui travaillent là-dessus il y a une vingtaine d'opérateurs d'entreprises il y a des chevauchements il y a des problèmes assez assez particuliers disons que l'on rencontre c'est ce type de chantier il y a combien 200 000 mètres carrés de plancher un truc comme ça c'est quelque chose de phénoménal je crois que c'est le plus grand chantier du Pacifique Sud pour l'instant pour l'instant néanmoins après ce chantier de l'hôpital à l'époque nous avions envisagé donc de lancer d'autres grands chantiers tels que le Tramoué par exemple et cette idée avait été avancée nous avions pris des contacts avec les bureaux d'études métropolitains on n'est pas dit français et malheureusement ces études là n'ont pas été poursuivies alors je viens de reprendre contact avec les représentants de la société et ils sont actuellement en cours de préparation mais il faut savoir qu'une étude de ce type là ça prend facilement une année ce qui veut dire que fin 2010 on n'a pas encore commencé les travaux de Tramoué mais enfin on ne désespère pas pour qu'après 2011 on puisse effectivement démarrer ce chantier il y a aussi le chantier du centre des congrès une espèce de bâtiment immense où seront regroupés par exemple toutes les manifestations tous les salons tous les congrès tout tout pratiquement tout tout ce qui veut effectivement intéresser l'activité sociale et économique des pays et ça aussi c'est une relation qui doit représenter quelque chose comme 8 à 9 ou 10 milliards c'est pour dire l'importance de ces grandes opérations voilà Madame la Présidente quelques mots disons un peu ma déception pour ne pas avoir trouvé les études auxquelles on s'attendait et puis beaucoup de volonté quand même pour relancer la machine pour les temps à venir voilà merci la parole est à la représentation du pays qui c'est qui veut ouvrir cette discussion alors mes collègues affûtent leurs questions monsieur le ministre moi j'ai plusieurs questions à vous poser dans le rapport on voit qu'il y a des études et travaux menés en maîtrise d'ouvrage en maîtrise d'ouvrage délégué sur fonds propres et en maîtrise d'ouvrage délégué qui choisit si ça va être en maîtrise d'ouvrage délégué sur fonds propres ou au titre du pays j'ai du mal à comprendre tout ça je ne sais pas comment tout ça s'organise j'avoue que j'ai du mal à trouver vraiment le rôle la place de l'EAD dans tout ça ensuite en lisant le le rapport de la commission législative j'ai vu que vous que vous remettiez un peu en cause la la création du port de Faratea en tout cas vous limitiez ses ambitions par contre vous envisagez de développer la partie de Taunua est-ce que vous pouvez nous en parler personnellement je suis inquiète parce que Tauné la passe est-ce que vous allez utiliser la passe de Tauné Taunua c'est en limite avec Tauné ce lagon est déjà tellement pollué est-ce que vous pourrez également nous parler de l'hôpital j'ai lu qu'il va falloir encore inscrire 4 milliards au budget de 2010 pour l'hôpital alors ça n'en finit pas il faut que vous nous disiez où on en est à combien je sais qu'il y a 7 milliards en équipement mais combien on aura investi dans cet hôpital jusqu'à maintenant plus les 4 milliards est-ce que est-ce que ça c'est vraiment la dernière dotation il va falloir que vous nous parliez aussi du SWAC qui va faire le SWAC parce que en tant que maire j'ai des appels téléphoniques d'un tel un tel un tel intéressé par le SWAC je ne sais pas qui va faire le SWAC qui est chargé est-ce qu'on va vraiment le faire on ne sait pas et puis la route monsieur le ministre j'ai pitié comme on dit ici des gens qui tous les jours font la route de la presqu'île pour venir travailler à Pape-Été comment on va régler ce problème pour tous ces gens qui se lèvent à 4 heures du matin de la presqu'île pour arriver à l'heure c'est vraiment moi qui habite Piret je mesure la chance que j'ai monsieur le ministre vraiment cette question de la route de la presqu'île à Pape-Été pour l'équilibre la sérénité des familles la santé des familles pour moi c'est vraiment essentiel pour demain alors qu'est-ce qu'on va faire et avec quel argent c'est vous qui êtes notre ministre des grands travaux alors monsieur le ministre rassurez la représentation que nous sommes parce que on a l'impression que la solution elle est cachée et qu'on n'arrive pas à la tirer merci bien maintenant je laisse à mes collègues le soin de vous poser des questions et merci de m'avoir autorisé à ouvrir le banc je vais donner la parole à madame Iriti puis ensuite à notre rapporteur monsieur Calson merci à mes collègues Beaucoup sont toutes des gens qui ont pu trouver des choses dans le monde. Les gens qui ont pu trouver une nature des aspects que j'ai pu trouver dans le monde. Je me suis dit que les gens vivent dans le monde. Yanninei tout Tarevaoma a fo a a a a a a u eodou a a a a v eodou a utarevao non ta mea Te veira a ti Tha ymo hup paa en hini daratouin ini ha faan o Ta e nona tuwe i po nodi promo A tee je mana te tira tatuwe wu tawir i ti ā v iti a v ii C'est ce qu'il y a fait. mais comme les gens, ils me demandent la question des deux. c'est ce que les gens m'ont dit qu'ils me l'ont dit qu'ils ont 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 dit. Merci, Mme Iriti. M. Carlson. Merci, Mme la Présidente. Oui, pour moi, le AD, c'est le GT. Le GT sont les grands travaux. Et comme M. le ministre vient de dire, le dernier grand entreprise qu'ils font, c'est l'hôpital de Tarané. Et qu'il y avait des études qui ont été faites pour préparer d'autres projets. Or, apparemment, une fois l'hôpital fini, il n'y a pas un grand projet de prix. Mais, ce que nous pouvons remarquer dans l'exercice 2007, l'EAD a fait beaucoup de travaux qui revenaient, à mon avis, du service des travaux publics. Renforcement de route, borabora, ou achinés, réseaux routiers. La question que je pose au ministre, c'est qu'on a l'impression que l'EAD, ils ont maintenant fait le travail du service des travaux publics. et les lignes ne sont pas bien claires, qui fait quoi ? Et on peut aussi ajouter, il y a la SAGEP, il y a l'OPH qui font des constructions. Est-ce que le gouvernement compte recadrer les missions de chacun, l'EAD, le service des travaux publics et les autres grandes structures qui font des constructions ? Merci, M. Carlson. D'autres questions ? Mme SAG, bonjour. Bonjour, Mme la Présidente. Bonjour, M. le ministre. Bonjour à tous. J'aurais voulu avoir des précisions sur le projet du Palais des Congrès, M. le ministre, juste un peu plus de détails, puisque je sais qu'on avait retiré au dernier collectif des CP, je crois. Où est-ce qu'on en est exactement sur ce projet ? Est-ce qu'on a lancé des études ? Et quel est l'échéancier ? Merci. Et M. le ministre, nous allons vous donner la parole. Merci. Je vais revenir par vos questions, parce que je vais commencer à poser les questions. Quelle est la différence entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage déléguée, maîtrise d'ouvrage déléguée sur fonds propres ou sur fonds du pays ? Ce n'est pas compliqué. Il n'y a que deux types d'opérations que l'EDT est autorisé à conduire. La première, ce sont des opérations qu'on appelle en maîtrise d'ouvrage propre, où l'EAD intervient comme le propriétaire de l'ouvrage, par exemple. Il intervient en tant que propriétaire de l'ouvrage, donc il met en place le financement pour assurer la construction de cet ouvrage. La deuxième catégorie d'opérations pour laquelle l'EAD est appelée à intervenir, ce sont des opérations qui sont faites sous forme de maîtrise d'ouvrage déléguée. Ce sont des ouvrages qui appartiennent au pays, mais ils sont confiés à d'autres ministères, tels que la santé, l'éducation, ou un autre ministère, peu importe, le logement social, par exemple. Et ces ministères ont décidé que, compte tenu du plan de charge de l'outil de construction, de réalisation, il est plus judicieux de confier la réalisation de ces ouvrages-là à l'EAD. Donc, ces opérations-là sont transférées vers l'EAD qui mène les études, qui lance les marchés, qui fait les consultations des entreprises et qui suit la construction jusqu'à la fin. Et c'est le cas de l'hôpital de Tarnay, par exemple, où, en fin de chantier, l'EAD ferme les comptes et ensuite remet les clés du bâtiment au ministère de tutelle, qui est le ministre de la Santé pour ce qui concerne l'hôpital de Tarnay. Donc, il y a deux catégories d'opérations. Métis d'ouvrage propre, c'est l'EAD. Métis d'ouvrage délégué, l'EAD intervient, mais pour le compte d'un commanditaire, qui est un ministère, qui est le pays. Sauf que, et là, j'ai oublié, effectivement, de faire la remarque tout à l'heure, la singularité de l'année 2008 réside dans le fait que pour la première fois, on a confié à l'EAD des chantiers de route qui ne sont pas de sa compétence. C'est de la compétence du ministère de l'équipement. Ça a toujours été... L'équipement, ça fait partie de ses attributions. L'EAD n'a pas à faire des routes au même titre que l'équipement. Peut-être des grands projets, des voies rapides, mais pas des petites routes comme on le voit dans le tableau des opérations que vous avez eues sous les yeux. ou Héné, la RTA, Taha, ce sont des petits chantiers. Et la singularité de cette opération-là, c'est que l'EAD est intervenu en tant que M.O.D. pour le compte de l'équipement. Donc, l'équipement fait les travaux et c'est l'EAD qui a payé ces travaux-là. Tout simplement parce que le pays n'a pas pu mettre en place, disons les choses comme ça, n'a pas pu mettre en place les financements. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé se servir dans la caisse de l'EAD, dans les fameux fonds de roulement de l'EAD pour payer ces travaux-là aux yeux sous le vent. Et j'ai inspecté, moi, ici, deux conventions qui ont été signées à l'époque, le 3 août 2007 et le 6 septembre 2007. où, dans un des articles, on disait « À l'issue de la réception des ouvrages, l'établissement des grands travaux procède au transfert des ouvrages réalisés à la direction de l'équipement pour un montant estimé à 2,855,000,000. » C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2007, on avait l'intention d'aller piquer 2,850,000,000 dans les caisses de l'EAD pour faire des chantiers de l'équipement. En réalité, on n'a pas sorti 2,855,000,000. Vous avez ici, dans les comptes, pour le libérer opération pour le compte du pays, pour le compte du pays sur fonds propres de l'EAD, 1,118,000,000 et des poussières. On a donc la particularité, tout simplement. Depuis, lorsque nous sommes arrivés, j'ai décidé, donc, au niveau du conseil d'administration de l'AD, de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire les routes à l'équipement, pour en sorte que l'AD ne s'occupe que de ces opérations. Donc, on n'arriverait plus à retrouver ce type d'inscription dans les futurs comptes financiers de cet établissement dans les années à venir, du moins, je l'espère. à la cuite de l'extension du port à l'Est. On en est venu à cette solution tout simplement parce que en 2004, mais surtout en 2005, lorsque nous sommes arrivés, était en marche le grand projet de port en eau profonde, le pendant, en quelque sorte, du port de Papayeté et que le pays, le gouvernement de l'époque, avait l'intention de réaliser à faire à terre. Alors, c'est des ouvrages énormes. J'ai vu, effectivement, mon projet sommaire. C'est des culets, c'est un mur de 30 mètres de haut parce qu'il faut fonder ces ouvrages sur le fond marin. Il y a des hauteurs de 30 mètres, ensuite, il faut remblier par derrière. Nous avons fait faire une étude socio-économique sur le cours de cette opération par le service du plan. Il est sorti de cette étude que si on devait continuer ce projet-là, mené à son terme, il fallait s'attendre en termes d'estimation. Je n'ai qu'une estimation à plus de 100 milliards de coûts d'opération. Plus de 100 milliards. On s'est posé la question est-ce que le pays est en même d'assurer ce financement-là au détriment d'autres grosses opérations qui sont aussi prioritaires et importantes sur le plan social et économique. Puis, nous avons eu l'idée de poser la question que reviendrait une extension du port de Papéité dans sa partie est, c'est-à-dire du côté de Taunouan vers la place de Taunouan, donc vers Pivre. Et là, une estimation grossière nous a été présentée et qui, dans le montant, s'est levé à 30 milliards, 35 milliards. Alors, nous nous sommes dit tant qu'à faire, autant envisager cette extension du port à l'est. Évidemment, avec les inconvénients que cela implique, ça va de soi, évidemment, à commencer par la population de Papéité ou de Taunouan qui s'est dressée à l'époque où on a fait effectivement le mur de protection de la rate de Papéité, mais enfin, il faut quand même assurer le développement du pays. Et c'est soit 30-35 milliards, soit 100 milliards au bas mont, tout en sachant que bien souvent, en fin de chantier, à la fin des travaux, en réalité, le cours risque d'avoisiner les 130-140 milliards. Voilà donc la raison, Madame, pour laquelle le gouvernement actuel a opté pour ce projet d'extension du port de Papéité à l'Est. Voilà. Évidemment, toujours avec l'idée juste d'ailleurs de faire de Faratea, de Taravon, un second pôle économique. Nous avons conservé la partie, donc, zone industrielle de Faratea et nous avons voulu l'accentuer par un équipement de chantier naval, voire de port de pêche et éventuellement, si effectivement, on arrive à capter tous les bateaux de pêche ici en Pacifique Sud, on pourrait faire une usine de conserverie de poissons, peut-être, peut-être. D'autant que, à l'époque, on parlait déjà d'un projet similaire au niveau de Fidji et financé par la Chine, d'ailleurs. depuis que nous a-t'en dit, le projet Fidji serait tombé à l'eau, c'est le cas de le dire, et donc, ça nous laisse une opportunité à nous de se lancer dans ce créneau-là. C'est difficile à prévoir, effectivement, ce que sera l'avenir, mais enfin, on se dit, tant qu'à faire, il vaut mieux être les seuls à offrir ça dans l'immensité de l'océan Pacifique. Vous voyez, les centaines de bateaux de pêche qui circulent, qui naviguent dans l'océan Pacifique. à l'océan Pacifique. Elle quitte de l'hôpital, alors. L'hôpital, je ne sais pas trop quoi dire parce qu'on parle beaucoup de l'émissaire. Il y a eu des mouvements sociaux qui ont consisté dans un premier temps à dénoncer une pollution en partie de l'hôpital de Taornay, ce qui est strictement faux, puisque l'hôpital de Taornay ne produit absolument aucune eau usée à l'heure d'aujourd'hui. Donc, comment expliquer ça ? Tout simplement parce que, bon, on a profité de l'occasion où il fallait faire un émissaire des eaux usées, surtout, pas des eaux usées, des eaux épurées de la station d'épuration de l'hôpital de Taornay. Il y a une station d'épuration en amont. Les effluents qui ont été épurés sont censés être rejetés, évidemment, à la mer. Et, à l'heure actuelle, il n'y a pas de pollution parce qu'on ne rejette pas d'effluents. À cela, ils sont venus s'ajouter des eaux pluviales de la commune qu'on a canalisées, évidemment, en parallèle avec l'hémissaire des effluents de l'hôpital de Taornay. Et pour arriver au niveau de la plage, ils sont actuellement, m'attendus, mélangés dans une seule canalisation qui fait un diamètre de 1 400 mm, c'est-à-dire 1,40 m de diamètre. Mais nous avons donné consignes, notamment, en particulier, à la suite d'une lettre de doléance que Mme la Présidente et maire de Piret nous ont envoyé. C'est donc donné des consignes au directeur de l'EAD pour que soient inscrits d'urgence dans le budget de l'EAD, le coût d'une prolongation, d'un prolongement de l'émissaire des effluents de l'hôpital, des effluents de l'hôpital vers la PAS. Et nous sommes effectivement sur ce projet-là, Madame. Mais, quant aux eaux pluviales, il faudrait savoir parce qu'on parle d'eau pluviale, il n'y a pas que les eaux pluviales, il y a aussi, il m'a entendu, une partie des eaux de la rivière Hamouta qui est également drainée par ce tuyau-là. Ce n'est pas également que les eaux pluviales que les eaux de la Hamouta. On peut dire également qu'il y a aussi, vous savez, des eaux polluées. Et c'est bien souvent cette pollution générale qui fait que ces eaux-là, ce sont elles qui viennent polluer la baie de Tahonais, mais certainement pas les effluents de l'hôpital de Tahonais. Alors, quid ? Que faire ? Il faudrait peut-être que le pays et la commune se concentrent pour trouver une solution à cela. Moi, je suis prêt à parier que les effluents demain, les effluents de l'hôpital de Tahonais, quand ils seront rejetés par l'émissaire, ne seront pas source de pollution de la rue des eaux de la baie. Mais, par précaution, on a quand même décidé de rallonger l'émissaire jusqu'au tombeau après la passe de Tahonais. C'est une opération pour laquelle on a demandé l'inscription des études. Je demande confirmation. Merci. Pour le moment, ils sont en train d'évaluer le coût des crédits d'études, le coût du projet. Pour le SWAC, le SWAC, c'est une opération, bon, tout le monde connaît la réussite parfaite de cette technique utilisée sur Dick Bélé, sur l'hôtel, c'est un hôtel à Bora Bora. Alors, le pays, effectivement, a pas mal tergiversé, moi aussi, à mon époque, en 2006, puis en 2007, puis en 2008, nous sommes en 2009, des ordres clairs et précis ont été donnés aux directeurs de l'AD pour démarrer cette opération, lancer les études. Alors, quid du financement du SWAC ? Le SWAC, il faut le savoir, c'est un tuyau qu'on met dans l'eau et en surface, il y a une machinerie de pompage. Il pompe de l'eau froide, il l'envoie dans un échangeur, ce sont des plaques en platine, c'est la seule partie vraiment délicate du système. En amont de cette plaque, on amène de l'eau potable, de l'eau propre. Et cette eau propre-là, au contact de l'eau froide provenant des profondeurs, perd sa chaleur et récupère le froid, les frigories et c'est cette eau fraîche-là qui va assurer la climatisation parce que la température en profondeur est de 5-6 degrés, une fois amenée en surface, va être de l'ordre de 7 degrés. Donc, c'est tout à fait parfait pour la climatisation mais certainement pas pour la congélation, parce que congélation, c'est moins, au-dessus de zéro. Donc, pour la climatisation, c'est tout à fait parfait. Le coût d'exploitation est minime parce qu'il est uniquement constitué par les charges de pompage. Il n'y a que les pompes à faire tourner. Donc, ça peut fonctionner soit par un groupe thermique, soit par un moteur électrique, évidemment, branché sur le réseau EDT. Autrement dit, c'est quelque chose qui va nous faire une économie substantielle sur le coût de l'électricité. Si on devait se contenter de faire la climatisation à partir de l'électricité du réseau EDT, ça nous coûterait les yeux de la tête. Maintenant, on dit, l'économie serait de l'ordre, avec le SWAC, de 150 à 200 millions par an. 150 à 200 millions par an. Pour un investissement de l'ordre de 2,4 milliards amorti sur 8-10 ans maximum. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au-delà de 10 ans, c'est tout bénef. Et donc, on s'est dit, nous, pourquoi laisser ce morceau tendre-là ? au requin financier de la place. D'où l'idée actuellement en cours au pays, qui reste à être formalisée, de créer une SEM. Parce qu'il faut créer une SEM là où c'est rentable pour le pays. Ils n'ont pas des SEM qui passent leur temps à venir demander des subventions d'équilibre. Et ça, c'est une opération rentable. Donc, j'estime, le gouvernement estime qu'il faut que le pays garde le contrôle du SWAC. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, plusieurs candidats se sont positionnés. Je ne voudrais pas citer leur nom, mais enfin, on peut. Les grands gros, les grands financiers du pays sont tous là-dessus. Ils n'attendent que l'occasion, effectivement, de tirer les marrons du feu. quant à l'encombrement du trafic, vous savez, j'étais un de ceux, je crois, un des seuls peut-être, au niveau du Taveni, d'ailleurs, et puis de l'UPLD aussi, il me semble, à prendre la défense du projet Té Aranoui. Té Aranoui, c'est une voie rapide et elle est indispensable, effectivement. Elle sera de plus en plus indispensable, d'ailleurs, avec les temps mondains, où tout est basé sur la communication, sur le transport, le déplacement. Et je maintiens encore cette idée, je n'ai pas honte de le dire. et d'ailleurs, lorsque le parti, mon parti, a décidé en 2004 de supprimer le projet Té Aranoui, bon, j'ouvre une parenthèse, ça a déclenché sur la partie études, parce qu'on a confié les études à une entreprise, un recours en dédommagement et indemnité, d'où l'inscription des 300 millions de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 300 millions. Bref, quand mon parti a décidé de supprimer le projet Té Aranoui, j'avais suggéré ne serait-ce que pour régler le point noir qu'on est en train de vivre actuellement, en particulier entre Pounarou et Popehué, Péka 15 et Péka 18. J'avais suggéré qu'on emprunte le tracé initial de Té Aranoui, mais en le repoussant davantage en pied de colline, pied de montagne, pour toucher le moins possible encore des maisons. Et même ce projet-là n'a pas été retenu. Je crois que c'est bien dommage. actuellement, je ne sais pas où vous êtes au courant, l'équipement a proposé d'ouvrir une troisième voie sur la route de ceinture actuelle. Donc, ça va déboucher sur une situation identique à celle que l'on voit déjà à Aranoui, dans la partie à trois voies. Et je crois que, il faut rester poli, quoi, je crois qu'on est à côté quand même, on est à côté de la plaque, honnêtement. bon. La seule parade moderne au problème de trafic, c'est le tramway, c'est le transport collectif. C'est ce que nous appelons le TCSP, transport au commun en site propre. Donc, il y a un couloir réservé, c'est le fameux tramway. Pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter en Europe ou ailleurs dans le monde, vous avez pu constater que pratiquement toutes les grandes villes du monde entier reviennent au mode de transport par tramway. Certes, il y en a qui ont opté pour des systèmes plus sophistiqués, le monorail, mais ça coûte les yeux de la tête encore une fois, le monorail. Vous savez, en termes de mode de transport, il y a la marche à pied, le vélo, la voiture, le bœuf, le tramway, le monorail et le téléphérique. Il coûte encore beaucoup plus cher. C'est par gamme de prix au kilomètre que ça se chiffre. Et donc, nous pensons que le tramway est certainement la solution la plus adaptée. Mais, ceci étant dit, je dois quand même vous annoncer, le coût moyen au kilomètre estimé pour l'heure peut varier entre 3 et 4 milliards, voire 4 milliards 5 le kilomètre de tramway. Voilà. Et plus ça n'entendra, plus ça augmente. Il faut savoir également, parce qu'il y a mois d'avril, j'étais en déplacement à Paris. Eh bien, en plein Paris, en plein trafic, on est en train de réaliser des lignes de tramway. Incroyable, mais vrai. En plein trafic, en plein Paris. Alors, que dire pour nous ? Que dire, sinon, qu'on n'a pris que du retard. On a perdu 2 ans, 3 ans même, voire même 4 ans, parce que si on avait lancé les études comme il avait été prévu en 2007-2008, on aurait fini la part des études en 2008. Cette année, on aurait concité en démarrage de l'opération de tramway. Évidemment, on le fera en tronçon. On peut même imaginer 3 tronçons de Otomoro au camp de Haroué. Mais je suis persuadé à la date d'aujourd'hui qu'il va falloir déjà envisager l'extension du réseau de tramway jusqu'à Paris, la mairie de Paris. Il faut circuler aux heures de pointe pour réaliser ça. Si déjà, effectivement, comme dit Mme la Présidente à l'Est, ça a commencé à poser des problèmes, raison de plus pour activer ce projet. Madame Iriti parlait de travaux. Je me suis exprimé tout à l'heure sur notre vision à nous. On a gardé la partie zone industrielle et il reste l'autre moitié à réaliser. Et ça, c'est dans le cadre d'un seafood hub que je veux le faire avec un port de poids. et un chantier naval. Pour le chantier de l'hôpital, le transfert au ministère de la Santé, je l'ai visité aussi, ce chantier, il y a deux mois. Et effectivement, je me suis étonné que les travaux n'allait pas aussi vite que je l'aurais souhaité. mais j'ai fait cette visite. avec le patron de la société ETDE qui a eu la plus grosse part du marché de l'hôpital. Il est vrai que ce qui traîne en ce moment, c'est le second oeuvre, les travaux de finition, les faux plafonds, la peinture, les petits trucs comme ça. Mais je ne désespère pas parce que le grand patron de ETDE, nous avons convenu à l'occasion de cette visite qu'il reviendrait ici, chez nous, pour la remise des clés en cette fin de ce mois-ci, début octobre, disons, la remise des clés au ministre de la Santé. Ça, je l'ai promis et j'y tiens d'ailleurs. J'y serai. Bon, si effectivement, il y a un problème quelconque, un retard quelconque, je m'en prendrai au directeur de l'établissement parce qu'après tout, c'est son travail. Le chantier à côté, le 15-18, il ne faut pas confondre, ce n'est pas du tout l'hôpital, c'est le centre de secours, le 15-18. Il y a aussi un autre chantier en face de l'hôpital, mais du côté de Haroué, qui est l'hospital, c'est-à-dire l'endroit où seront logés soit les convalescents, soit la famille des malades qui viennent de très loin, par exemple, des îles. C'est l'hospital, ce sont des projets nouveaux qu'on a mis sur REC pour compléter le projet de l'hôpital de Tahonais puisque ce n'était pas prévu au départ. Mais je vous dis tout de suite, il y a d'autres programmes qui ne figuraient pas dans le programme de l'hôpital de Tahonais. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de blanchisserie, il n'y a pas de réfectoire. L'alimentation de l'hôpital n'a pas été prévue, il n'y a pas de cuisine. Et pourtant, ce sont des choses qui sont primordiales, n'est-ce pas ? Bon, bref. Nous avons trouvé le programme dans cet état-là. Quant à la question de mon ami Jean-Michel, bon, je l'ai dit, EAD à service de guichet à l'équipement, et au pays d'ailleurs, c'est une chose que nous avions voulu le faire d'ailleurs en 2006, rappelez-vous. On avait de l'argent du pays qui dormait dans les caisses de l'EGT de l'époque et la moindre des choses plutôt que d'aller emprunter pour faire des chantiers et rembourser l'emprunt pour ses intérêts pour qu'on n'ait pas utilisé l'argent du pays parce que c'est de l'argent du pays malgré tout, malgré tout, bref, le gouvernement précédent l'a fait. Et moi, je n'ai rien à dire à ce sujet-là parce que ça devient des données publiques utilisées pour les besoins du pays, tout simplement. Alors, quant à la position de Hande, de la Saint-Gène, du service de l'aménagement de l'Ubanaise, des ministères de l'équipement, très tôt, on s'est posé la question de la frontière entre l'EAD, l'équipement, la SAGEB. On est parti sur une idée très simple. On s'est dit, voilà, toutes les opérations qui avoisinent un milliard qui dépassent le milliard, ça devrait revenir à l'EAD. On décide à un milliard, ça devrait être la SAGEB. Voilà. Et pour l'équipement, je suis content de dans ses missions classiques, routes, ponts, aéroports, quai, etc. Tout simplement. Voilà comment on a vu la chose. Il est évident que ce n'est pas satisfaisant. La preuve, c'est que je viens d'envoyer un courrier au président demandant que la partie du domaine routier compris entre le bas de Tahara et le pont de Pounarou, toute la partie route soit confiée à l'EAD. Ceci, dans l'optique, évidemment, de la mise en place du projet de tramway. Il faut qu'on assure la mutrie. Il ne s'agit pas de faire des ronds-points alors qu'on fait passer un tramway en plein milieu du rond-point. Donc, il faut éviter ce genre de dysfonctionnement parce qu'actuellement, le travail routier, évidemment, relève la compétence de l'équipement. Quant au palais des congrès, Mme Sages, c'est un truc tout nouveau. on a réussi à monter des réunions interministérielles parce que c'est très vaste comme sujet. On a réuni le ministre des Touristes, le ministre de l'Éducation, le sport pour essayer donc de faire décliner toutes les manifestations qui sont programmées par les uns ou par les autres sur une période de un an et voir quelle est la fréquence, quelles sont les périodes, quelles sont les fréquentations de toutes ces manifestations pour ensuite sortir un programme, dire, voilà, un palais de ce type-là, c'est un palais modulable, style anglo-saxon. Ce n'est pas un seul palais rigide, mais c'est un palais qui peut être scindé en deux, en quatre parties ou en huit parties même de manière à permettre des manifestations simultanées à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, ça vient juste de démarrer. Alors, je ne peux pas vous dire les silenciers, mais 2009, ce sera vraiment le point de départ de cette étude du palais des Congrès. C'est un projet fantastique. Alors, on n'a pas quoi décider de son site. Faut-il le faire à Thouanda ? Moi, j'estime que c'est peut-être l'endroit le plus indiqué. Faut-il le faire ailleurs, mais où ? À Pirin, j'ai déjà bien chargé du côté d'Aoraitinihau, bien chargé, en manque de place, c'est un place libre. À Pirin, à Roué, c'est déjà un peu décentré par rapport au centre-ville. Donc, l'idéal serait peut-être Ouata. Voilà. Madame la Présidente, j'en ai fini. M. le ministre, merci bien. D'autres demandes d'intervention ? M. Porlier et puis Mme Algon en suivant. Vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, M. le ministre. On avait déjà, dans le cadre des travaux avec la commission, beaucoup vu ensemble l'ensemble des projets et pour ma part, il me semble intéressant quand même, peut-être ici, dans le cadre de nos travaux cet après-midi, d'intéresser davantage l'établissement d'aménagement du développement à ce qui est relatif à la mission de prospective que doit avoir le gouvernement. et je m'interroge sur le rôle que peut avoir l'EAD dans une mission de prospective quand on sait que son objet est avant tout d'être une structure de maîtrise d'ouvrage déléguée au mieux et sinon, au plus courant, une maîtrise d'œuvre. Donc, voilà, moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est par rapport à de la prospective, comment préserver un établissement qui se veut opérationnel, de voir un petit peu ces réflexions portées à des réflexions donc pré-opérationnelles et donc, on se comprend, ne pas être juge et parti, ça me semble important pour nos établissements publics. Ça, c'est une première interrogation, M. le ministre. Une deuxième interrogation, c'est, au regard de vos interventions, on voit bien qu'il y a un devenir sur l'île de Triti par rapport à l'expansion urbaine sur laquelle on peut disserter longuement et en tous les cas, il y aurait matière là à faire peut-être le point à ce sujet. mais vous parlez de la route de Théaranoui, vous nous annoncez que le AD se verrait bien être, en tous les cas, gérant ou affectateur, je ne sais pas bien saisir le cadre du courrier, mais en tous les cas, avoir un regard un petit peu sur l'activité faite par la direction de l'équipement arrondissement infrastructure au titre du domaine routier, notamment dans la zone de l'agglomération parce qu'il y a un devenir sur ce domaine routier, c'est vrai, et justement, on est là dans le cadre de la prospective et où est-ce que le AD peut nous amener lorsqu'il penche davantage sur le tramway et que nous avons pas mal de bus déjà, nous avons déjà pas mal de trois voies sur pas mal de kilomètres aujourd'hui, lorsque l'on apprend que la direction de l'équipement nous fait une troisième voie du côté de Pounavia quand on va à Pounavia je suis interloqué parce que je ne vois que des voies et je me dis mais mince, le piéton n'a plus le droit d'exister alors si vous êtes affectataire de tout ça est-ce que c'est pour nous mettre en urgence des trottoirs parce que les piétons existent bel et bien aujourd'hui et que dans les projets gouvernementaux il faut peut-être leur maintenir leur place et pourquoi pas même envisager de leur donner un peu plus de sécurité sur le domaine public ce sont après tout un coeur de cible intéressant le public quand on est sur le domaine public et qu'on gère l'intérêt public donc voilà un petit peu le juge est parti dans le cadre des prospectives et avoir un regard sur le domaine routier pour un projet nommé tramway est-ce qu'il n'y a pas d'autres orientations que ce que l'on peut voir être mis en oeuvre tout de suite parce qu'en définitive vous nous le dites clairement il s'agit de mettre en face de la voiture un autre mode de transport qui vienne embêter la voiture sur son domaine qui en appelle la route et là la priorité me semble-t-il monsieur le ministre n'est pas aux études mais bel et bien à l'élargissement de l'emprise du domaine public routier voilà merci madame algon vous avez la parole et puis après chantal galnon merci madame la présidente monsieur le ministre vous avez parlé de l'extension côté est du port de papayeté est-ce que ce projet dans ce projet est intégré la voie de contournement la route de contournement par l'aéroport de de faa et qui rejoindrait effectivement la partie est de du port de papayeté de toutes vos explications et précisions que vous avez apporté tout à l'heure monsieur le ministre j'ai comme l'impression que vous voulez mettre en avant certains projets mais qu'en réalité il y a un manque de décision un manque de courage je dirais aussi d'orientation politique et en parlant par exemple de terre à nuit vous êtes pour ce projet là qui est à le pousser un peu plus vers le vers le front de la montagne mais a priori il n'y a il n'y a pas de décision prise alors du coup j'ai comme l'impression que chaque année lorsqu'on parle du compte financier de l'UAD on revient toujours aux mêmes questions posées et on tourne en rond alors ma question monsieur le ministre c'est de vous demander est-ce que l'assemblée pourrait être destinataire d'un calendrier sur les 5 ans qui arrivent des opérations concrètes qui seront véritablement réalisées le problème de transport on en parle tous les jours et tous les ans à chaque étude de budget et de compte financier et on en revient toujours au même point a priori la volonté serait plus portée sur la mise en place la construction de 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 tram apparemment parce que bon on a tous vu on a tous voyagé à Paris c'est agréable agréable de voyager de faire ces déplacements par par le tram et pourquoi pas effectivement ne pas le faire ici chez nous mais chaque année c'est une chose on fait des constats mais il n'y a pas il n'y a pas de fait il n'y a pas d'action est-ce qu'on ne pourrait pas avoir effectivement ce calendrier véritable de mise en place de chaque de chaque action qui pourrait répondre aux aux besoins de la population aux urgences à l'église tous les jours réclamées merci je demande d'intervention à Mme Gallenot à vous merci Mme la Présidente Yorana Fattriho merci d'être parmi nous cet après-midi à vous aussi M. le ministre de la Santé Yorana est bienvenue parmi nous voilà M. le ministre je vous ai écouté avec attention et ce qui m'a beaucoup plu je vous l'avoue c'est que vous acceptez aujourd'hui que le Théaranoui était quand même un projet utile et je vous ai aussi écouté avec attention concernant les transports tous les transports qu'on pourrait mettre en place vous avez parlé de trains et compagnie et surtout que vous avez insisté que ça revenait cher moi je voudrais revenir aux transports en commun ne pensez-vous pas M. le ministre c'est vrai que peut-être là ça ne concerne peut-être pas que votre ministère mais une réflexion peut-être un peu plus globale de la part de tous les ministères de manière à sensibiliser peut-être aussi notre population par rapport au transport en commun car déjà on a déjà essayé de le faire avoir des horaires réguliers de manière à ce que nous puissions prendre le transport en commun puisque ça existe nous avons des bons bus actuellement à ma connaissance Pape-Été a essayé puisque j'étais élue de Pape-Été nous avions essayé de le faire mais ce qui se passait c'est que ce n'était pas dans notre mentalité je veux dire il y a peut-être une trentaine quarantaine de voitures qui acceptaient de laisser leur voiture à l'extérieur à Tipper U ou de l'autre côté de la côte Est mais seulement après c'est le suivi quoi je veux dire est-ce qu'il n'y a pas un travail de réflexion à faire de ce côté-là pour en venir puisque ma collègue notre collègue Emma Algon parlait un peu d'action je dis ça c'est vraiment une possibilité à faire et deuxième chose monsieur le ministre si ma mémoire est bonne lorsque nous étions ensemble et nous avions réfléchi à cela nous avions parlé de transport maritime aussi cette idée émanée de notre collègue Théa Hitchan qui était une idée intéressante surtout par rapport à Pape Eté et Pounabia je veux dire on pouvait toujours faire effectuer des transports maritimes et vous en étiez d'accord d'ailleurs je pense qu'avec des moyens simples monsieur le ministre aujourd'hui c'est vrai que vous avez aussi des grands travaux à assumer je ne reviendrai pas là-dessus mais je reviendrai à un problème plutôt plus pragmatique concernant la population puisque j'en fais partie la dernière fois j'ai même rouspété concernant la circulation le matin puisque je descends de Pape Etéa et c'est vrai que si on ne descend pas à 5h30 on n'est pas en ville avant 8h30 quoi alors c'est pour cela que je fais appel à vous peut-être sensibiliser un peu plus tous les ministères et la population par rapport à des actions simples de citoyens et d'éco-citoyens parce que je crois que ça on oublie aussi on parle tellement de grands travaux je suis tout à fait d'accord pour l'hôpital au contraire je soutiens entièrement pour tout ce qui est bon route les trottoirs tout ce qui est piste cyclable oui au contraire c'est une protection aussi de notre environnement mais vraiment avoir une réflexion globale concernant les transports et le déplacement de notre population voilà merci Madame la Présidente merci Monsieur le Ministre merci bien Madame Galdon d'autres interventions sinon ce sera la dernière réponse du ministre et puis après on va en venir à la lecture de la délibération merci bien Monsieur le Ministre vous avez la parole madame la Présidente je reviendrai donc en question de l'équipe Orlier s'inquiète sur l'émission de perspective et peut-être du fait qu'on risque d'être jugé parti en même temps moi je disais qu'en 2005-2006 ce qui m'arrangeait c'est que vous avez à la fois l'équipement les grands travaux et l'aménagement du pays autrement dit il y a une espèce de cohérence justement dans les portefeuilles qui m'ont été confiés à l'époque et donc je n'avais vraiment pas de difficultés effectivement à décider de lancer des études de perspective et c'est ce qui a été fait en 2005-2006 justement à propos de ce marché de définition multidisciplinaire et ceci pour éviter justement d'être confronté à ce que nous assistons aujourd'hui encore on se retrouve à un projet maison de la pelle à un endroit mais on ne sait pas trop ce qu'il y a à côté ni ce qu'il y a devant ni ce qu'il y a derrière et demain apportera son lot de surprises qu'on voudra faire autre chose à côté puis on se dira non ce n'est pas tout à fait cohérent ça ne tient pas la route on a oublié d'intégrer telle et telle partie telle et telle notion tel et tel facteur c'est bien ça la difficulté de l'aménagement d'un pays je pense qu'effectivement c'est primordial bon il est évident que ce n'est pas les grands travaux eux tous seuls qui vont arriver qui vont résoudre cette difficulté là mais il faut tôt ou tard qu'on y vienne tôt ou tard tôt ou tard et moi cette fois je déploie quand je vois par exemple récemment EAD a eu la maîtrise d'ouvrage déléguée la MOD pour la maison de la Perle et vient d'avoir la MOD également pour le bâtiment des transports ouest mais ce sont des opérations qui sont plantées dans la nature à tel ou tel endroit mais on ne s'inquiète pas trop du fonctionnement de l'environnement immédiat ça peut nous apporter quelques désagréments par la suite quand on va devenir le Tahiti c'est la route bon il y aura toujours des routes ça n'y peut rien mais il est évident que si on opte pour un mode de transport en commun ça signifie qu'on voudrait favoriser ce mode de transport en commun on transporte plus de gens avec une offre de service de qualité quand même de la régularité respect des horaires et la capacité adéquate évidemment c'est bien pour ça qu'on opte pour ce mode de transport tramway non je ne suis pas obnubilé par le tramway je ne sais pas si vous vous rappelez mais il fut une époque où j'étais ardent défenseur d'un système de bus je vais présenter à l'assemblée la création d'une SEM à Évanoui pour justement mettre en place le transport par bus parce que je savais pertinemment que les bus ont une durée de vie compris entre 10, 12 voire 15 ans au maximum donc le temps qu'on mette en place les bus des bus neufs de qualité une note de service tout à fait idoine qui permet d'embarquer donc des personnes à mobilité réduite avec un transport particularisé pour les scolaires un transport pour le grand public etc un nombre suffisant moi chez le province c'est là c'est le nombre et évidemment des engins qui peuvent escalader des ponts à bruit tels que l'on tels que l'on trouve dans notre pays notamment sur les hauteurs de Papayté sur les hauteurs de FAA etc ça on avait voulu le faire il y a 3-4 ans de ça bon on sait tous ce qu'il en est advenu on n'a plus parlé de ces places là et c'est bien dommage parce que c'était la phase intermédiaire avant le tramway que dire de plus sinon des regrets dans les trottoirs évidemment on y pense peut-être vous n'êtes pas au courant monsieur Paulier mais chaque fois que en 2005-2006 on avait donc des projets routiers lorsqu'on était appelé à visiter telles communes que ce soit la commune de Païa la commune de Papara on a toujours eu le souci effectivement d'aménager des espaces pour piétons c'est-à-dire des trottoirs bon on n'a pas pu le faire c'est une question de temps en deux ans on ne peut pas tout faire évidemment bon enfin moi j'estime que tous les ministres du gouvernement actuel ont ces soucis en tête après si on parle de la piste cyclable à Montréal c'est bien en réaction à une demande émanant des élus de l'assemblée on a mis en place ce projet de piste cyclable à Montréal mais c'est évident que ce n'est pas terminé pour autant on l'a fait c'est une partie mais il faudrait faire pour toute l'île de Montréal Madame Algon avait parlé donc de l'extension du port à l'est est-ce que la route de contournement concernerait également cette extension du port à l'est il est effectivement j'ai vu ce dossier là il y a quelques années de ça mais la difficulté c'est qu'on prévoyait la pause de l'installation d'un tunnel sous la base de Papayet je ne sais pas si vous imaginez un tunnel sous la base de Papayet bref il y en a mieux que ça je pense donc tout simplement l'idéal ce serait effectivement de faire la route de contournement de la route parce que c'est une nécessité moi je vous le dis c'est nécessaire de le faire compte tenu de l'encombrement de la RDO la route territoriale qui demain sera affectée en priorité au tramway il faudra bien une voie de dégagement et ce sera la fameuse route de contournement de l'aéroport de Tahiti Faha qui partira d'ici de Otomoro et qui reviendra non pas Otomoro la Auer pardon excusez-moi il partira de Auer contournera l'aéroport et reviendra vers Otomoro à Punaia se raccorder à la route de Saint-Eure donc mais pour l'extension du port à l'Est il y aura effectivement donc une une connexion qui sera assurée bon je pense que je ne sais pas comment vous expliquer mais en plein en plein lagon de Taunua on voit sur certaines photographies aériennes un immense pâté de corail ce sera donc une partie remblayée et entre la partie récifale et là pardon entre ce pâté de corail et la terre on fera un ouvrage un pont pour assurer la liaison avec la terre donc il y aura effectivement on conservera la connexion avec le pont actuel de Motuta mais il y aura un bouclage par cette fameuse ouvrage qui se trouve sur le fameux pâté dont je viens de vous parler donc il y aura un bouclage il y aura deux accès finalement toute cette partie extension port à l'Est Te Aranui oui bon je l'ai dit je suis favorable à Te Aranui c'est pas aujourd'hui que je suis favorable à Te Aranui j'étais déjà favorable dès le départ et je l'ai dit d'ailleurs parce qu'il faut prendre conscience de la nécessité de se déplacer l'idée fantastique que vient de mettre Emma Algon on y a pensé ça sera fait sous forme de un programme disons un schéma directeur des projets structurants c'est à dire les grosses opérations mais non pas ces cinq ans mais peut-être dix, quinze, vingt ans même et on le fera le président me l'a demandé d'ailleurs je vais le présenter dans un premier temps à la présidence nous sommes en cours de préparation de réflexion d'ailleurs les différents services différents ministères et l'idéal c'est que ce programme là ça serve en quelque sorte de support que vous preniez les décisions nécessaires au niveau de l'Assemblée pour donner les moyens au gouvernement donc au pays de planifier ces opérations dans le temps ça suppose effectivement la mobilisation des moyens financiers et ça ça relève de votre compétence la compétence de l'Assemblée et si effectivement l'Assemblée dit je suis d'accord si ce programme sur le schéma directeur il y a un business plan derrière ben le tour est joué le tour est joué je veux dire par là que le programme du gouvernement est quasiment ficelé pour ne pas dire plus ça c'est une excellente idée j'y tiens quand Mme Gallenand comment dissuader les gens de venir se parquer à propriété ça ne peut se faire que si on offre un service de transport de qualité régulière etc valable à ce moment là quelles sont les mesures de dissuasion qu'on pourrait prendre chaque maire pourrait effectivement prendre des mesures de sanction pour les stationnements par exemple qui dépasseraient un certain laps de temps là les maires peuvent sévir aujourd'hui ça ne sert à rien de sévir on n'a pas d'option à leur offrir donc les gens continueront toujours donc effectivement il faut attendre la mise en place de ce transport en commun le transport maritime c'est très bien l'autre jour le conseil des ministres mon collègue qui s'occupe du transport maritime ne me fait pas de son souci d'ailleurs effectivement de vouloir de trouver du foncier du côté de Pounamia pour faire un ouvrage portuaire pour que les bateaux puissent venir accoster là-bas mais ça ne suffit pas il faut des parkings et le problème c'est qu'on n'a pas le foncier pour ça il faudrait un parking à au moins plusieurs centaines de voitures ça c'est certain et quand on sait qu'une voiture ça occupe 25 mètres carrés de ce que je fasse c'est-à-dire 15 mètres carrés pour le parking c'est important mais également la partie nécessaire au manard donc ça fait 25 mètres carrés une voiture ça occupe 25 mètres carrés du terrain alors 1000 voitures ça fait 25 000 2 hectares et demi 1000 voitures alors où trouver 2 hectares et demi pour 1000 voitures à Pounamia à ma connaissance il n'y a pas de terrain disponible en ce moment ou alors ça va coûter les yeux de la tête au pays tout simplement transport maritime il y a une personne qui est passée me voir il y a 2 mois je crois et qui m'a dit qu'elle allait trouver des financiers locaux susceptibles de faire les investissements nécessaires parce que ça coûte cher acheter des bateaux d'abord il faut vérifier le compte d'exploitation est-ce que c'est rentable parce que si c'est pas rentable c'est méchier à la première occasion sur le gouvernement pour demander des subventions des aides au pays etc et tout ça ça va se terminer ici en séance à l'Assemblée alors si effectivement c'est le cas je sais trop quelle attitude d'adopter mais ça évidemment ça relève d'un cas de conscience c'est à nous tous de décider si ça vaut le coup ou pas moi je préfère opter pour la solution du tramway sans parti pris transport maritime je sais pas trop c'est bon mais il n'y a pas de candidat pour l'instant alors qui va financer qui va financer moi si on me donne l'ordre de mettre en place le financement de faire une étude on serait capable de faire cette étude là mais ensuite il va falloir chaque année envoyer des mettre des deniers publics pour équilibrer les comptes c'est peut-être dommage il faut trouver une autre solution plus intéressante plus intelligente voilà madame la présidente tout ce que je peux dire Marourou merci monsieur le ministre pour toutes ces réponses nous allons maintenant passer à la délibération et je demande à notre rapporteur monsieur Calson de lire l'article 1er article 1er le montant définitif des recherches du compte financier de l'établissement public d'aménagement et de développement pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme 2 8.916.130.265 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 2.097.475.291 francs section 2 d'investissement 6.818.654.966 francs pour un total général de 8.916.130.265 francs merci la discussion est ouverte sur l'article 1er pas de demande d'intervention nous allons voter pour l'article 1er qui est pour qui est contre qui s'abstient à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 ah pardon je n'en avais pas vu donc combien d'abstentions 2 avec les populations ça fait 3 abstentions merci article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public d'aménagement et de développement pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 10.011.484.162 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 1.990.916.810 francs section 2 d'investissement 1.020.567.352 francs total général 10.011.484.162 francs article 2 même vote adopté article 3 article 3 le compte financier de l'établissement public d'aménagement et de développement pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette d'investissement en recette de fonctionnement 2.097.475.291 francs en recette de section 2 d'investissement 6.818.654.974 francs sur un total de 8.916.130.265 francs on dépense fonctionnement 1.199.916.810 francs on dépense en investissement 8.020.767.352 francs sur un total de 10.011.484.162 francs pour un total en fonctionnement en fonctionnement 106.758.481 francs en section investissement moins 1.201.192.378 francs soit un résultat négatif total de moins 1.095.353.897 francs merci l'article 3 même vote adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 soit un excédent de 106.758.481 francs est affecté au compte 1068 autres réserves sols créditeurs du même montant 106.758.481 francs le déficit de la section d'investissement étant de 6.796.623.951 francs un prélèvement complémentaire de 6.690.065.070 francs sur le compte 110 report à nouveau est opéré affecté au compte 1068 autres réserves sols créditaires 6.690.065.470 francs l'article 4 même vote adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci article 5 adopté nous allons maintenant voter sur l'ensemble de la délibération qui est pour qui s'abstient les trois donc trois abstentions quatre abstentions quatre abstentions pardon et 16 pour merci bien donc cette délibération est adoptée monsieur le ministre merci d'être venu cet après-midi défendre votre dossier bonne fin d'après-midi et à bientôt pour la session budgétaire la semaine prochaine jeudi ouverture de la session budgétaire puis nous accueillons maintenant monsieur Nicolas Bertolland notre ministre de la santé qui va défendre le dossier de l'ATP alors il va nous dire si l'ATP dépend de son ministère ou s'il remplace un collègue qui est disponible et nous avons pour comme rapporteur pour ce dossier de l'ATP madame qui est présente parmi nous que nous remercions et à qui je donne tout de suite la parole merci merci madame la présidente bonjour monsieur le ministre alors nous par lettre numéro 3802 PR du 10 juillet 2009 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2008 de l'ATP donc l'agence thahistienne de presse alors les moyens premièrement les moyens humains l'ATP est un EPIC donc qui dispose de 13 postes budgétaires vous voyez ci dessous un tableau qui récapitule donc les effectifs et l'on voit en 2007 un total de 12 personnes et de 11 personnes en 2008 vous économisez la lecture en fait il y a un poste de direction en moins en 2008 un poste également en moins au pôle journalistique mais il y a un informaticien en plus au pôle informatique donc un total de 11 personnes pour 2008 les moyens financiers donc mis à disposition depuis 3 ans à évoluer comme suit vous avez un tableau qui récapitule la subvention du pays et les ressources propres de l'établissement donc en 2006 et en 2007 la subvention du pays était de 66 millions environ et de 73 millions en 2008 les ressources propres ont évolué respectivement donc sur 2006 2007 et 2008 entre 26 millions 27 millions et 21 millions soit une baisse de 20% des ressources propres alors les faits financiers marquants pour l'exercice 2008 effectivement on note une augmentation de la subvention du pays qui est en fait liée à une subvention complémentaire exceptionnelle de 7 millions 4 pour le règlement des indemnités de départ des deux précédents directeurs vous voyez également donc la baisse des ressources propres dont on a parlé qui effectivement démontre également la baisse des investissements publicitaires donc l'ATP n'a pas échappé à cette baisse tous médias confondus des recettes publicitaires en matière de ressources propres également il y a une baisse des recettes tirées par la vente de services multimédia à l'OPT et à Tikiphone donc sont inférieures d'environ 3 millions 6 vente de publicité donc en baisse qui diminue de 7 points la vente des photos également qui a été en baisse qui a généré quand même 1 million 4 contre 1 million 7 en 2007 les produits également des amendements de médias pour l'utilisation du contenu du site sont de 540 mille francs contre 1 million 2 et la publicité par google également qui rapporte 900 mille francs pour l'année 2008 contre 1 million 4 alors l'examen du compte financier vous avez là à la clôture de l'exercice 2008 le compte financier de l'ATP qui se présente comme suit donc le total des recettes est de 100 millions environ total des dépenses 90 millions pour un résultat donc net de 10 millions répartis à hauteur de 8 millions pour la section de fonctionnement et de 1 million 9 presque 2 millions pour la section d'investissement les éléments déterminants du résultat donc vous avez un tableau récapitulatif notamment des charges d'exploitation et du résultat d'exploitation donc on note un résultat d'exploitation qui est vraiment en amélioration par rapport aux années précédentes donc de 7 millions 209 000 contre moins 12 millions en 2006 donc c'est vraiment un progrès au niveau des résultats d'exploitation donc vous retrouvez bien entendu là le total de charges de 88 millions total produit 96 millions donc le résultat excédentaire initial à la section de fonctionnement à hauteur de 8 millions 76 000 francs voilà donc pour les charges comme nous venons de le dire on voit effectivement que ces charges s'élèvent à 88 millions une baisse de 7.8 il faut noter quand même une baisse des charges de personnel de moins de 5% mais aussi une baisse des achats d'approvisionnement et de marchandises de 43% donc il y a vraiment eu un effort d'établissement pour finalement réduire au maximum les charges de fonctionnement de l'établissement je passe aux produits donc pour les produits de fonctionnement il s'élève à 96 millions une légère hausse de 1 point compte tenu notamment de la subvention complémentaire dont on a parlé tout à l'heure du pays il y a une augmentation de 11% de la subvention du pays en passant de 66 à 73 millions l'évolution de la structure financière de l'établissement vous avez un tableau récapitulatif de l'actif et du passif de l'établissement on peut noter qu'en matière de passif les capitaux propres ont évolué également de 11 000 en 2006 pour s'établir à 17 millions en 2008 et une réduction de la dette donc de 2006 à 6 millions 2 qui s'établit en 2008 à 3 millions donc un total de 21 millions 368 962 au passif et à l'actif pour conclure à l'affectation du résultat donc à l'issue de l'exercice 2008 le compte financier présente un résultat donc global positif de 10 millions ce solde vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui a évolué comme suit donc en 2006 le fonds de roulement était de 2 millions 322 880 francs en 2007 4 millions 701 987 francs et donc cette année en 2008 un fonds de roulement qui est en augmentation à hauteur de 14 millions 740 330 francs quant au résultat d'exploitation il affiche un excédent donc de 8 millions 76 142 francs qui est affecté de la manière suivante donc pour 1 million 891 302 francs au compte 1068 autres réserves afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement pour le solde soit 6 millions 184 840 francs il est donc affecté au compte 110 report à nouveau voilà je vous invite après avoir pris acte de ces résultats à voter favorablement à cette délibération merci merci à vous madame le rapporteur la discussion est ouverte sur le rapport qui vient de nous être présenté sinon je vais donner la parole à monsieur le ministre pour nous parler de l'ATP qu'il connaît bien merci madame la présidente bonjour à toutes je me rends compte que finalement la commission permanente est surtout constituée de dames et cet après-midi apparemment que de dames ces messieurs vous ont laissé tomber voilà et en fait effectivement en tant qu'ancien PCA de l'ATP actuel encore administrateur j'ai été amené au pied levé à venir défendre son compte administratif et il est vrai que je me suis retrouvé à la tête de l'ATP à la fin du premier trimestre dans le courant du premier semestre 2008 donc il y a une bonne partie de ce compte administratif qui est un peu de ma responsabilité et quelque part en tant que ministre de la santé être à l'écoute de l'état de santé budgétaire de l'ATP bon c'est pas si hors du commun voilà donc pour parler de l'ATP effectivement on peut constater que nous sommes dans une situation sur le plan budgétaire qui une fois n'est pas coutume et assez confortable dans la mesure où quoi dans la mesure où l'ATP augmente son fonds de roulement à 14 millions mais il faut quand même se souvenir que du budget primitif 2008 au budget primitif 2009 il y a une diminution de 9 millions c'est les efforts qu'on avait demandé aux établissements de l'année 2008 sur l'année 2009 bon il est vrai que pour 2008 on a une augmentation mais une augmentation assez artificielle ça a été les 7 millions 4 qu'on a octroyé à l'ATP pour faire face aux indemnités de licenciement de deux directeurs successifs ensuite ce qu'on peut noter aussi c'est qu'il y a une diminution des ressources propres de l'ATP bon là aussi ça s'explique de façon conjoncturelle avec la crise économique et puis d'une matière générale d'une manière générale tous les médias ont connu cette mauvaise passe ça s'explique aussi dans la mesure où un des groupes voyeurs de fonds de l'ATP c'était des conventions qui pouvaient y avoir avec des partenaires institutionnels comme l'OPT Tikifun qui petit à petit se sont retirés voire jusqu'à arriver à ne pas renouveler les conventions si je ne m'abuse je crois que le partenariat l'ensemble du partenariat OPT c'était une enveloppe de ressources propres au niveau de l'ATP de quelque chose comme près de 20 millions quand d'un seul coup vous avez un partenariat comme celui-là qui s'arrête ça a fait un peu mal au niveau des ressources propres et ensuite pour ce qui est des statistiques de l'ATP moi j'entends un peu plusieurs plusieurs personnes qui s'élèvent en disant que l'ATP ne sert plus à rien je m'inscris complètement faux parce que quand on regarde les statistiques de l'ATP au nombre de visiteurs qui en plus vont en augmentant de façon considérable l'année dernière déjà j'avais l'occasion de m'exprimer sur l'ATP en disant que c'était le premier site consulté par les internautes polyglésiens je crois qu'on avait fini l'année à quelque chose comme 1 500 000 visites pour l'année 2008 on n'a pas fini l'année 2009 on a déjà pratiquement atteint ce chiffre là ce qui fait que quand on aura fini l'année 2009 on aura pratiquement augmenté de 25 à 30% le nombre de personnes qui seront allées sur le site et en plus là aussi une fois on n'est pas coutume on a réussi voilà quelque part où peut-être l'instabilité a fait du bien à l'agence à une entité c'est que le fait qu'il y ait eu plusieurs changements il y a eu des recrutements qui ont donné quoi qui ont donné un profil un peu particulier sur le plan journalistique de l'agence où il y a des gens qui ont plusieurs sensibilités et je suis sûr je suis absolument sûr que toutes en allant consulter régulièrement l'ATP vous pouvez remarquer qu'il existe une bonne dose d'objectivité dans toutes les dépêches de l'agence et c'est ce qui fait peut-être son succès grandissant bon maintenant certains m'ont dit qu'avec le groupe R100 qui avait mis en place son site de la dépêche que certainement que l'ATP allait connaître une régression absolument pas il faut savoir que nous ne nous inscrivons pas dans la même démarche le groupe R100 ils ont un support papier ils ne peuvent pas s'amuser dès le matin la dépêche qui est censée vendre met toutes les informations en ligne sinon les gens n'iront plus acheter leur dépêche alors le résultat des courses c'est que lorsqu'on a sur l'ATP une information en ligne à midi ou à 14h la même information sera sur le site de la dépêche que le lendemain à partir de 10h au midi ce qui fait que sur le plan de la réactivité on n'est pas du tout comparable on occupe un maillon différent des médias sur le net et c'est le garant d'une bonne capacité de développement dans l'avenir du site en sachant que à l'horizon 2010 2011 avec l'arrivée du câble Renault 3 et les capacités de téléchargement et de connexion qui vont se décupler et les produits supplémentaires qui vont se présenter au niveau de l'ATP on va se retrouver encore avec un potentiel de développement considérable considérable et il est vrai que dans le courant de l'année à partir de quel mois c'est le mois de mars le nouveau site voilà au mois de juin de cette année c'était un projet qu'on avait initié au début de l'année dernière et qui avait pris un peu de retard et depuis le mois de juin vous avez pu le constater il y a un nouveau site qui est plus convivial beaucoup plus réactif et qui permet de l'interactivité l'internaute qui va voir une dépêche et qui veut rajouter un commentaire peut le faire et on a augmenté aussi la capacité des espaces publicitaires pour permettre à plus de personnes à plus d'entités d'acheter de l'espace publicitaire le site ce qu'il faut retenir c'est que il faut que son bien et bon il y a quelques petites difficultés relationnelles entre les personnes à l'intérieur mais bon rien ne se fait sans difficulté et je pense que ce qu'il faut retenir aussi c'est que il faut maintenir en activité ce site il est capable d'offrir une alternative aux informations classiques qu'on peut avoir aussi bien sur le net que sur l'écrit ou dans les médias audiovisuels et en plus comme je vous dis lorsqu'on regarde le bilan financier de l'ATP on n'est pas du tout dans un établissement qui rencontre de sérieuses de sérieuses difficultés financières absolument pas voilà madame la présidente merci merci monsieur le ministre demande d'intervention madame Garnot vous avez la parole monsieur le ministre merci pour vos explications je sens vous un passionné de l'ATP ça fait plaisir moi aussi je suis une petite passionnée de la communication surtout et des médias et je suis là aussi pour défendre TNTV et l'ICA on est bien obligé d'englober tous ces médias tous ces moyens de médias que nous avons puisque ils sont tous subventionnés par le pays lorsque je vous ai entendu monsieur le ministre je suis tout à fait d'accord puisque moi aussi je vais souvent sur l'ATP pour voir les nouvelles mais là où j'ai un peu tiqué c'est quand vous avez fait un peu la comparaison avec la dépêche avec leur site et tout parce que je me dis que soit la dépêche ou d'autres médias parce que leur vocation est bien de vendre leurs produits et surtout qu'ils ne dépendent pas des subventions du pays là où le bas blesse c'est qu'actuellement nous avons énormément de difficultés économiques surtout au niveau de nos médias vous verrez tout à l'heure je défendrai l'ICA parce que je sais qu'il y a un énorme travail aussi qui se fait là et surtout que c'est une mémoire de nos médias et de notre histoire et je viendrai là-dessus après c'est là-dessus un peu monsieur le ministre que je ne suis pas trop d'accord je me dis que l'idée de mutualiser nos moyens est vraiment intéressante dans le sens où nous avons tellement de difficultés économiques et financières que nous rencontrons actuellement au niveau du pays qu'il faut absolument essayer de mutualiser nos moyens ceci dit bon c'est à vous de trouver l'idée et de deux la remarque que je souhaite faire c'est que lorsque les directeurs sont licenciés on est obligé de les indemniser voilà encore pour moi un petit je veux dire un petit hic qui doit aussi être évité à l'avenir puisque nous maintes fois en séance nous avons fait la remarque suivante il faut éviter de licencier des directeurs des chefs de services comme ceux-là parce que ça nous coûte de l'argent or pour l'ATP on nous fait une fois de plus la remarque donc je voulais vraiment intervenir là-dessus sur le fonctionnement de l'ATP cette année c'est vrai je souhaite aussi féliciter ce compte financier qui est positif ce n'était pas facile mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi il y a eu quand même une augmentation de la subvention du pays même s'il y a une réduction pour aider donc l'ATP à se réoxygéner et excusez-moi monsieur le ministre je pense aussi aux autres médias qui ont aussi des problèmes et qu'il faudrait réellement penser à mutualiser les moyens voilà merci madame la présidente merci monsieur le ministre de m'avoir écouté merci madame galnon d'autres demandes d'intervention non monsieur le ministre vous avez la parole puis après on va procéder à la lecture de la délibération oui merci madame la présidente merci madame la représentante en fait ce qu'il faut féliciter c'est l'équipe actuelle de l'ATP avec sa direction et sa secrétaire générale très tatillonne au niveau des comptes ça va juste au nombre de grands papiers qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas avoir et les rames de papiers ça porte ses fruits parce qu'on a un fonds de roulement qui a augmenté et ensuite à côté de ça c'est vrai que on n'est pas l'avenir n'est pas si tout rose que ça il y a il y a quand même de sérieuses inquiétudes à avoir de toute façon nous serons amenés à nous rencontrer encore pour d'autres comptes financiers tels que ceux de l'EPAP ou de l'ILM et puis les stratégies qu'on doit mettre en place et je pense que les difficultés budgétaires auxquelles le pays est confronté ce sont des difficultés qui vont nous faire du bien pourquoi ? parce qu'on va arrêter de se contenter de quoi ? d'un train-train habituel en se disant ah puisqu'il y a des difficultés financières on va aller chercher des sous et puis c'est bon ça va combler le problème non ça nous pousse maintenant à quoi faire mais à être un peu plus ingénieux et à trouver des moyens de pouvoir s'en sortir tout seul et c'est la réflexion que je faisais juste avant de commencer à la secrétaire générale que lorsque je regardais comment les ressources propres allaient en s'amenuisant et que je constatais que cette année aussi apparemment je lui ai demandé quelle était la température ça suit cette courbe là plutôt et je ne suis pas allé par quatre chemins en lui disant mais que font tes commerciaux je veux dire je rencontre moi régulièrement là des patrons qui me disent ben Nico depuis des années qu'existent des entités comme l'ATP comme TNTV ils n'ont jamais vu de démarcheur de ces boîtes là donc il faut être un peu plus agressif il faut sortir de cette habitude d'attendre que les gens viennent et d'aller voir quoi ? ben d'aller voir les partenaires institutionnels qui eux aussi maintenant ont des problèmes on me demandait même à moi de temps en temps et le ministère de la santé ne peut pas faire un petit truc pour nous mais le ministère de la santé quand ça touche au sanitaire la plupart du temps ben lorsqu'on fait des campagnes normalement ben ces porteurs ces médias là ben ils nous les font de façon gratuite ces campagnes donc moi je ne suis pas vraiment un bon exemple de quelque chose qui pourrait leur faire du bien sur le plan budgétaire et puis arrêter il faut arrêter d'avoir cette culture de vouloir toujours se retourner vers le public je pense que le privé est porteur aussi de capacité de développement et d'économie et donc de temps en temps ben de toute façon ils ont fait le nécessaire au niveau de la direction ils ont recruté une commerciale qui n'est pas rémunérée en fixe je crois qui est rémunérée en fonction de ce qu'elle fait rentrer et donc elle a amené à quoi faire de plus en plus à aller au contact des entités qui peuvent faire marcher la publicité de l'ATP et c'est l'avenir il faut arrêter d'être dans la logique d'assistanat d'aller à chaque fois voir le gouvernement et demander des fonds supplémentaires ce qu'il faut se dire c'est que là on a un fondrement qui est confortable mais bon c'est un peu du virtuel tout ça il faut voir les chiffres par rapport par rapport aux perspectives de développement de l'ATP on ne va pas finir en négatif 2009 pourquoi ? parce que justement il y a ce fondrement confortable de la fin 2008 mais si on continue sous ce mode là on va finir en 2010 certainement en négatif donc on ne peut pas s'amuser à continuer comme ça il faut réagir maintenant il faut réagir très rapidement si on prend le taureau par les cornes et on est capable de pouvoir réfléchir et d'innover je suis à peu près convaincu qu'avec les statistiques de l'ATP l'avenir est là il suffira simplement de se retrousser les manches et de trouver des solutions cohérentes et pertinentes voilà merci beaucoup monsieur le ministre je vais demander à madame le rapporteur de lire la délibération article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'agence thaisienne de presse pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 100.194.459 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 96.407.926 francs section 2 d'investissement 3.786.533 francs pardon total général 100.194.459 francs merci nous allons voter sur l'article 1er la discussion est ouverte pas de demande d'intervention nous allons voter pour l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'agence thaisienne de presse pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 90.152.116 francs c'est décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 88.331.784 francs section 2 d'investissement 1.820.332 francs total général 90.152.116 francs c'est pas article 2 même vote adopté article 3 article 3 le compte financier de l'agence thaisienne de presse pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit donc en recette de fonctionnement 96.407.926 francs en dépense de fonctionnement 88.331.784 francs un résultat de fonctionnement de 8.076.142 francs en section 2 donc d'investissement opération capitale les recettes sont de 3.786.533 francs dépense 1.820.332 francs résultat donc de la section 2 1.966.201 francs soit un résultat total de 10.042.343 francs article 3 même vote adopté article 4 article 4 le résultat de l'exercice 2008 soit un excédent de 8.076.142 francs est affecté est affecté au compte est affecté au compte donc report à nouveau sur le créditeur 6.184.840 francs et le compte 1.068 autres réserves 1.891.302 francs article 4 même vote adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci article 5 adopté nous allons maintenant voter sur l'ensemble de la délibération même vote même vote adopté merci beaucoup monsieur le ministre voilà nous allons maintenant accueillir monsieur Rapoteau j'espère qu'il est en route oui monsieur le président vous voulez pas rester pour l'éducation vous voulez pas rester nous n'avons pas d'autres ministres ah pour l'éducation voilà restez pour l'éducation et oui mais nous on peut pas rester sans ministre oui voilà non voilà allez au revoir monsieur Bertolot merci bon courage bien alors pour le dossier suivant nous allons lire le rapport de présentation en attendant notre ministre de l'éducation il s'agit donc du compte financier de l'institut de la communication audiovisuelle et notre rapporteur est madame Catherine Twichaud-Buyard qui n'est pas là et c'est madame Chantal Tariata qui va donc nous présenter ce rapport vous avez la parole merci madame la présidente par l'aide 3803 PR du 10 juin 2009 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2008 de l'institut de la communication audiovisuelle et affectant son résultat s'agissant des moyens les moyens humains sont l'effectif de l'établissement restable depuis 2006 avec 7 agents permanents dont un directeur un gestionnaire du fonds audiovisuel un responsable administratif et un comptable un chef opérateur un chauffeur plantant et 2 auxiliaires de documentation quant aux moyens financiers mis à la disposition de l'établissement ils évoluent comme suit sur les trois derniers exercices pour l'année 2006 je vous lis que le total général le montant de la le montant total s'élève à 65 602 352 francs pour l'année 2007 le montant s'élève à 76 966 866 79 et pour l'année 2008 le montant s'élève à 69 622 302 francs l'évolution à la baisse observée en 2008 résume de la diminution de la subvention d'exploitation de 4 millions de francs et des recettes propres de l'établissement de 3 millions de francs l'examen l'examen du compte financier réglé d'office le 23 avril 2008 le budget de l'établissement pour l'exercice 2008 était modifié le 24 juillet 2008 le budget prévisionnel 2008 a été arrêté à 84 millions 765 millions de francs plus 7 et 92 millions 765 mille francs en dépense l'équilibre devra être réalisé par un prélèvement de 8 millions de francs sur le fonds de roulement les grandes masses les grandes masses à la clôture de l'exercice 2008 le compte financier de l'ICA se présente comme suit en section de fonctionnement le résultat moins 4 millions 545 millions 545 600 francs en section d'investissement le résultat est positif de 2 millions 578 159 francs et pour un total général négatif de 1 millions 967 1441 francs les éléments déterminants du résultat d'exploitation s'agissant des charges le total des charges s'élève à 74 167 902 francs idem pour le total général s'agissant des produits le total des produits s'élève à 69 622 302 francs pour un solde débiteur de 4 millions 545 600 francs pour un total général de 74 167 902 francs nous avons des résultats intermédiaires le résultat le résultat déficité de 4 millions 545 600 francs l'évolution des résultats le total général pour l'année 2006 présente un résultat négatif de 13 millions 463 942 francs pour l'année 2007 un total positif de 1 761 112 francs et pour l'année 2008 nous avons un résultat négatif de 4 545 600 francs on remarquera notamment pour les charges que pour l'année 2006 nous avons l'évolution suivante en 2006 le montant s'élève à 79 66 294 francs pour l'année 2007 le montant est à 75 205 767 francs en 2008 74 167 902 francs nous avons donc un résultat négatif de 1 37 865 francs sur l'année 2007 2008 les charges de fonctionnement s'élèvent à 74 167 902 francs en diminution de 1,33% par rapport à l'année précédente dont le montant était de 75 205 767 francs cette évolution s'explique essentiellement par une baisse de l'ensemble des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour la montant globale de l'ordre de 1 million de francs les frais de personnel représentent 66,07% des charges de fonctionnement et s'établissent à 49 7 7 1881 francs contre 47 770 157 francs en 2007 et 48 millions 1589 francs en 2006 les autres charges d'exploitation enregistrent de nouveau une baisse puisqu'elles passent de 30 7 794 933 francs en 2006 à 27 109 364 francs en 2007 pour interne en 2008 24 761 183 francs elle intègre l'amortissement des immobilisations corporelles soit 6 781 793 francs en 2006 5 315 805 en 2007 et 4 702 323 francs en 2008 l'impôt sur les sociétés s'élève à 398 935 francs contre 326 246 francs en 2007 et 269 1772 francs en 2006 pour les produits l'évolution des produits de 2006 à 2008 en 2006 le total général s'élevé à 65 602 352 francs en 2007 76 966 879 francs et en 2008 69 622 1302 francs sans une évolution de moins 7 344 569 17 les deux dernières années les produits de fonctionnement s'élèvent à 69 622 302 francs et subissent une baisse de 9 54% par rapport à l'année à l'année à l'année précédente pour l'année 2008 les produits d'exploitation de l'établissement représentent 86,94% du total des produits de fonctionnement dont 74,45% pour la seule subvention d'exploitation qui se décompose de la subvention d'exploitation d'un montant de 50 millions 300,000 francs contre 54,300,000 francs en 2007 soit une baisse de 7,37% la vente des produits finis qui se levait à 10,931,405 francs qui ont une diminution de 30% par rapport à l'année précédente dont le montant s'élevait à 15,616,621 francs Les prestations de services de 6,086,160 francs en hausse de 20,88% par rapport à 2007 dont le montant s'élevait à 4,722,440 francs Les produits des activités annexes composés des frais accessoires liés à l'exploitation des produits finis étaient de 175,523 francs contre 103,873 francs en 2007 Les produits financiers résultent des gains de change 5,050 francs et les produits exceptionnels correspondent à la neutralisation d'amortissement et à la cote par de subvention d'investissement pour 2,124,164 francs L'évolution de la structure financière de l'établissement évolue comme suit sur les trois derniers exercices Je vous lis le total généraux Pour l'actif en 2006 l'actif s'est élevé à 107,575,968 francs en 2007 106,734,392 francs et en 2008 101,830,719 francs Le passif pour 2006 le total le total le total s'est élevé à 107,575,968 francs en 2007 le montant le montant s'élevait à 101,830,719 francs. L'affectation des résultats À l'issue de l'exercice 2008, le compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle présentait un résultat global négatif de 1,967,441 francs. Ce sol déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En 2006, il s'élevait à 21,394,505 francs. En 2007, le montant était de 22,486,256 francs. Et en 2008, le montant était de 20,718,815 francs. Le résultat déficitaire d'exploitation de l'exercice 2008, d'un montant de 4,545,600 francs, est affecté au compte 110 report à nouveau. Par ailleurs, afin de permettre d'assurer la couverture du besoin de financement de la section d'investissement d'un montant de 13,230,080 francs, au 31 décembre 2008, il est opéré un prélèvement d'un même montant sur le compte 110 report à nouveau solde créditeur pour être affecté au compte 1068 autres réserves. Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports, a adopté le projet de délibération 6 juin. Madame la Présidente. Merci Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, vous voulez nous parler de l'ICA avant que la représentation vous pose des questions, non ? Directement. Alors, Madame Gallenand, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Patry Hoiorana, merci d'être parmi nous cet après-midi et c'est avec plaisir que j'interviens parce que bien sûr qu'il s'agit de la culture ici, c'est très culturel. Dommage que Monsieur le ministre de la Santé soit parti parce qu'on parlait tout à l'heure de l'ATP puisque je voulais faire une petite comparaison n'étant pas là et vous ne m'aviez pas entendu intervenir avant, donc je me contenterai de mon petit discours qui vous est destiné. Donc alors ici, nous est demandé d'approuver le compte financier de l'ICA qui présente pour l'exercice 2008 un solde négatif de près de 2 millions, réduisant d'autant le fonds de roulement de l'établissement à hauteur de 20 millions. Un établissement qui aurait pu espérer tout au moins équilibrer ses comptes s'il n'avait pas subi une diminution de sa subvention d'exploitation de 4 millions qui a été accentuée par une baisse simultanée des recettes propres de l'établissement de 3 millions de cent mille en comparaison à l'exercice précédent. Un établissement public, comme d'autres, je le reconnais, qui est aujourd'hui confronté d'une part aux restrictions budgétaires imposées par le gouvernement et d'autre part à une conjoncture économique défavorable. En effet, son directeur, que je souhaite féliciter et surtout encourager, en passant, qui nous confiait en commission qu'il ne savait même pas comment finir l'année budgétairement. C'est inquiétant, chers amis, chers collègues. Le ministère du Budget lui aurait effectivement annoncé une baisse de 15 % sans lui préciser si elle serait applicable sur tout 2009 ou uniquement sur le dernier quart de l'exercice. Comment voulez-vous ainsi gérer une entreprise en tant que bon chef sans même savoir si vous disposez du financement nécessaire pour terminer l'année ? L'ICA a donc été contraint de contracter, voire de compresser au maximum ses dépenses et tenter de réaliser des économies. Alors, par rapport à la directrice de tout à l'heure, ici, nous avons un directeur dynamique qui a essayé de travailler en partenariat avec la Maison de la Culture et TMTV pour s'en sortir. Et ce travail de collaboration a permis de redonner vie à tout un point culturel que l'on croyait perdu. Pour mémoire, chers collègues, je voudrais vous dire qu'il y a eu l'édition du troisième coffret de l'anthologie du Heiva, du coffret de Hurata Peiru de 2008, je vous conseille de les acheter parce qu'ils sont super, ou de l'enregistrement de disques de Jiménie. Il est important que nous réalisions ce devoir de mémoire, n'est-ce pas, la mémoire de notre histoire culturelle, de notre culture et de nos traditions. Il est important que nous le fassions aujourd'hui pour les générations à venir, gardant toujours à l'esprit, mes chers collègues, les raisons qui ont motivé le pays à créer l'ICA. D'une part, la conservation du patrimoine audiovisuel de la Polynésie française, mais aussi sa valorisation, notamment à des fins scientifiques, éducatives et culturelles. Je suis pleinement consciente, M. le ministre et chers collègues, des difficultés financières que rencontre le pays. Toutefois, je ne suis pas entièrement d'accord qu'il faille systématiquement sucrer les budgets des établissements publics pour enflouer le budget général. Alors, quand je pense que on nous dit, et on nous dit souvent, que gouverner, c'est prévoir, je souhaite donc vous poser la question suivante, M. le ministre, quelles mesures préconisez-vous aujourd'hui pour venir au secours de l'ICA afin qu'il ait les moyens de pouvoir clôturer l'année sans souci et qu'il puisse l'année prochaine poursuivre ses missions qui lui sont confiées sereinement ? Je pense que vous avez déjà lancé l'idée de mutualisation, M. le ministre, de tous les médias. Cependant, ne pensez-vous pas qu'avec la réduction des subventions et aussi un marché, c'est vrai, du DVD qui s'effondre, c'est vrai que l'ICA n'a pas de chance de ce côté-là, et des coûts liés aux envois à l'étranger dispendieux qui freinent la vente en ligne des produits culturels polynésiens ? La question non réglée aussi des droits d'auteur avec les groupes de chant et danse traditionnelle, peut-être qu'il faut régler cela aussi, les contrats de distribution internationales qui font courir un risque financier non négligeable à l'établissement. Ce n'est pas avec ce tableau peu réjouissant que l'ICA peut espérer continuer de préserver et de valoriser au mieux le patrimoine audiovisuel polynésien. C'est pour cela, M. le ministre, je sais que vous êtes très attaché à notre culture et surtout qu'ici, à notre mémoire culturelle, et je pense que l'ICA est très important de ce côté-là, et je compte vraiment sur votre soutien, M. le ministre, pour que l'ICA ait les moyens nécessaires pour survivre et continuer à vivre longuement. Merci, M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Gallinan. D'autres interventions ? Non ? Alors, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, Mme Gallinan. Vous avez eu un mot touchant pour le directeur et je vous suis reconnaissant car je crois que le directeur fait vraiment le maximum pour gérer au mieux avec des moyens peu importants, voire en réduction à cela. Et comme vous l'avez très justement signalé, vous avez également noté que l'établissement a enregistré une baisse de ses ressources propres puisque effectivement la production aujourd'hui n'est plus rentable tant le piratage a pris une tournure inquiétante. Merci également de faire de la pub pour cet établissement puisque vous encouragez vos collègues à acheter les différentes productions de la maison qui sont d'ailleurs des productions de qualité et qui mériteraient d'être effectivement mieux connues du grand public. Fort heureusement, le public des touristes japonais en particulier est très friand de ce genre de produits et c'est un petit peu grâce à eux que la maison peut encore tirer son épingle du jeu. Pas dans des conditions faramineuses mais dans des conditions tout juste satisfaisantes et même pas peut-être. je voudrais vous dire que dans le débat budgétaire et dans les arbitrages qui vont avoir lieu bientôt ce sera effectivement un point de discussion chaud car on ne peut pas effectivement concevoir que l'on puisse maintenir certains établissements à bout de bras si on doit réduire la part que le territoire consacre à ces établissements pour fonctionner. Or, pendant deux années consécutives si je ne me trompe la maison a enregistré une baisse des subventions du territoire sans que pour autant ses moyens de ressources personnelles aient pu augmenter. Comment dans ces conditions effectivement envisager un redressement de la maison ? Il faut donc que le gouvernement rétablisse son niveau de subvention habituel et permette à cette boîte de redresser sa situation car malgré cela et je viens d'avoir une discussion avec lui il a de fortes chances de pouvoir équilibrer son budget pour l'année 2009 malgré les difficultés en contractant les dépenses comme il a l'habitude de faire mais vous aurez pu noter comme moi que dans la discussion qui a eu lieu avec la commission il dit bien ceci je contracte les dépenses au maximum mais il arrivera à un moment donné où je ne pourrai plus les contracter c'est dire qu'il est véritablement arrivé à un niveau maximum de contraction et on ne peut pas lui demander d'aller plus loin donc c'est effectivement à moi d'intervenir et j'espère que je serai entendu du gouvernement lorsque nous allons aborder effectivement les questions d'arbitrage budgétaire qui vont déboucher ensuite sur les débats à l'Assemblée je compte également sur votre soutien pour faire comprendre au gouvernement même si je suis solidaire de ce gouvernement je suis aussi solidaire des services qui sont sous ma tutelle pour qu'on leur facilite au maximum la tâche et que puisse gérer cette entreprise dans des conditions satisfaisantes voilà pour l'essentiel ce que j'avais je n'avais pas grand chose à vous dire je voulais simplement vous dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport que vous avez établi dans la discussion qui a été établie entre les membres de la commission et les représentants de la commission et vous avez comme moi découvert tout le fonctionnement de la maison dans ce rapport qui était très intéressant et que j'ai lu avec énormément d'intérêt voilà je voulais vous remercier de votre soutien je compte également sur vous pour nous soutenir lors des débats budgétaires qui aura lieu et espérons que nous serons entendus par le gouvernement en tout cas je n'économiserai pas mes efforts pour demander au gouvernement de réviser son attitude vis-à-vis des maisons dont j'ai la tutelle surtout en matière de culture où j'ai l'habitude maintenant d'entendre dire qu'on parle beaucoup de culture mais on pense que généralement peu de moyens pour soutenir cette culture j'ai tendance à adhérer un petit peu à ce dicton merci monsieur le ministre madame Eliti demande la parole oui merci madame la présidente juste rapidement monsieur le ministre Yorana suite à votre intervention effectivement nous les polynésiens nous avons l'habitude de mieux comprendre à travers les images l'image qui m'est apparue c'est donc une personne qui va se mettre un peu au régime pour faire un peu d'économie mais à un moment donné il va plus de déjeuner et à ce moment là il n'y a plus personne voilà maduro madame Chantal Tariata voulez-vous procéder à la lecture de la délibération s'il vous plaît article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 74 millions 324 625 francs qui se décompose comme suit en fonction de mon section 1 69 millions 622 302 francs en section 2 d'investissement 4 millions 702 323 francs pour le total général de 74 millions 324 625 francs merci nous allons voter sur l'article 1er qui est pour unanimité article 1er adopté article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 76 millions 292 066 francs qui se décompose comme suit en section 1 de fonctionnement 74 millions 167 902 francs en section 2 d'investissement 2 millions 124 164 francs pour le montant le total général 76 millions 292 066 francs article 2 même vote adopté article 3 le compte financier de l'institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section 1 de fonctionnement pour un résultat négatif de 4 millions 545 600 francs en section 2 opération capitale le résultat s'élève à 2 millions 578 159 francs et un total résultat négatif de 1 millions 967 1441 francs l'article 3 même vote adopté article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 soit un déficit de 4 millions 545 600 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur 4 millions 540 moins 4 millions 545 600 francs afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement qui est de 13 millions 230 080 francs au 31 décembre 2008 il est opéré un prélèvement en concurrence de ce montant sur le compte 110 report à nouveau solde créditeur pour être affecté au compte 1068 autres réserves pour la somme de 13 millions 230 080 francs article 4 même vote adopté article 5 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présent délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française article 5 même vote adopté nous allons maintenant voter sur l'ensemble de la délibération que personne ne veut intervenir même vote même vote adopté nous remercions donc le directeur de l'ICA en espérant qu'il ne jeûnera pas trop longtemps mais c'est vrai que nous sommes tous contraints à essayer de faire la meilleure utilisation qu'il soit des fonds publics pour pouvoir solidairement nous redresser donc bon courage et vous avez vu vous avez des soutiens inconditionnels dans l'hémicycle merci bien nous allons maintenant passer au dernier dossier de monsieur le ministre de l'éducation c'est le dossier c'est le compte financier du GREPFOC du groupement des établissements de polynésie pour la formation continue et notre rapporteur et madame Eléanor Parquet qui n'est pas là qui c'est qui veut prendre madame Tilda Foulet vous avez la parole merci 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 monsieur le ministre bonsoir par lettre numéro 4095 de deux conseillers en formation continue chargés de gérer les relations avec les clients potentiels dans un secteur donné l'un assure le suivi des actions avec les administrations et les entreprises la gestion de l'APP atelier pédagogique polynésien la promotion sociale et la formation des personnels du GREPFOC l'autre suit notamment les opérations en relation avec le SEFI et tout le secteur hôtelier un contractuel CC1 recruté depuis septembre 2007 afin d'effectuer le conseil et le suivi des dossiers de validation des acquis de l'expérience dont l'activité a été transférée au GREPFOC quatre secrétaires CC2 l'une suit particulièrement les conventions avec les entreprises une deuxième en relation avec le SEFI suit les actions de promotion sociale une troisième coordonne l'APP et la dernière est en charge de la comptabilité administrative auprès du directeur et participe également au nom de l'agent comptable à la comptabilité générale pour la partie encaissement deux agents CC4 dont l'un exerçant un temps partiel assurant l'entretien des locaux par ailleurs le GREPFOC emploie comme intervenant des enseignants rémunérés à la vacation des intervenants extérieurs à l'éducation nationale des pas tentés les locaux le GREPFOC dispose de huit salles de classe dont trois pour l'informatique une salle a été aménagée pour permettre l'accueil des handicapés avec des sanitaires adaptés les moyens financiers leur évolution est la suivante pour l'année 2006 en subvention de la Polynésie française 0 en ressources propres 118.316.968 pour un montant de 96,47% en autres ressources 4.330.571 ce qui fait 3.53% pour un total de 122.647.539 de 122.647.539 francs 100% pour l'année 2007 subvention de la Polynésie française 2.914.713 2.914.252 participations de 2.80% en ressources propres 99.920.537 francs 93.62% autre ressource 3.819.645 francs 3.58% 3.58% ce qui fait un total pour l'année 2007 de 106.734.434 francs 100% pour l'année 2008 subvention de la Polynésie française 10.015.713 10.015.915 ressources propres 99.262.255 francs 90.85% autre ressource 0 total pour l'année 2008 109.262.255 francs 100% la subvention de la Polynésie française d'un montant total de 10.015.713 de 10.015.713 recouvre la dotation au titre de la VAE de 5 millions ainsi que celle pour la promotion sociale de 5 millions destinée à financer des actions de formation au bénéfice des publics défavorisés de Tahiti et des îles les ressources propres d'un montant de 99.262.255 francs se répartissent comme suit contribution des entreprises 80.058.902 francs contre 81.301.301 343.834 francs en 2007 contribution des participants individuels 18.452.447 francs contre 17.597.173 francs en 2007 location diverse 750.480 francs contre 979.530 francs en 2007 ordre de recette exceptionnel exercice antérieur 426 francs les ressources propres hors ordre de recette exceptionnelle de 426 francs se détaillent de la manière suivante pour le compte 7.068 autres prestations de services en gestion pour les recettes de 2007 je vais peut-être vous laisser faire une lecture silencieuse et je vais vous lire les totaux ce qui nous fait pour 2007 99.920.537 francs pour les recettes de 2008 99.261.829 francs un écart de moins 9.955.760 francs une écriture pour ordre d'un montant de 2.134.246 francs est enregistrée également correspondant au montant de l'amortissement pour l'exercice 2008 elle est neutralisée par une écriture en dépense du même montant l'effet financier marquant de l'exercice les dépenses sont en valeur de 116.498.729 francs en 2008 contre 117.386.315 francs en 2007 il est à noter que le montant global des dépenses 2008 intègre des dépenses exceptionnelles il s'agit de mandatements annulant des ordres de recettes des exercices antérieurs consécutivement rejet par le SEFI de certaines dépenses de matières d'oeuvre fournitures liées aux activités de formation pour un montant de 1.825.191 francs il convient également de considérer comme exceptionnels les mandatements relatifs au paiement des indemnités consécutives à des décisions de justice pour un montant de 2.891.067 francs les recettes n'augmentent globalement que de 2.26% elles sont inférieures aux prévisions de recettes moins-values de 4.955.334 francs ce montant tient compte d'un écart conséquent entre la prévision effectuée au chapitre vente et prestation de services et la réalisation pour un montant de 9.955.760 francs il faut noter qu'en 2007 prévision et réalisation coïncident quasiment moins-value de 329.314 francs de plus comme en 2007 on peut relever que les recettes réalisées auprès des organismes publics du pays ou de l'État sont significativement supérieures alors que celles des financeurs privés sont inférieures aux prévisions effectuées et car significatifs en ce qui concerne l'atelier pédagogique de Polynesie la différence globale est réduite par l'attribution d'une subvention au titre de la promotion sociale de 5 millions non prévue lors de l'élaboration de l'EPRD il convient néanmoins de noter que cette subvention ainsi que les participations des participants individuels ne suffisent pas à couvrir le différentiel avec le chiffre d'affaires sur lequel l'EPIC-GRIFOC doit pouvoir compter pour équilibrer financièrement les actions mises en place 8 816 468 francs il s'agit là d'une démission de service public du GRIFOC de même la subvention au titre de la VAE ne couvre pas complètement le traitement et les charges sociales pour la conseillère recrutée pour exercer cette mission 5 639 124 francs Examen du compte financier 2008 Exécution du budget de l'exercice les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier du GRIFOC se présente comme suit en section de fonctionnement les recettes 111 396 501 francs on dépense 116 378 669 francs ce qui fait un résultat négatif de 4 982 168 francs en section d'investissement en recette 0 on dépense 120 060 francs ce qui fait un résultat négatif de 120 060 francs au total on recette 111 396 501 en dépense 116 498 729 ce qui fait un résultat négatif de moins 5 102 228 les éléments déterminants du résultat les charges d'exploitation en 2008 111 662 411 en produits d'exploitation 111 396 075 charges financières 0 produits financiers 0 charges exceptionnelles 4 716 258 produits exceptionnels 426 total charge 116 378 669 total produit 111 396 501 solde créditeur 0 total général 116 378 669 francs solde débiteur 4 982 168 total général 116 378 669 résultat intermédiaire résultat d'exploitation moins 266 336 résultat financier 0 résultat exceptionnel moins 4 715 832 résultat déficitaire moins 4 982 168 francs l'évolution de la structure financière l'évolution de la structure financière de l'établissement je vous lis les taux taux en 2006 85 573 779 en 2007 76 979 698 en 2008 66 511 511 578 le passif en capitaux propres je vous lis aussi les taux taux sont les mêmes 85 573 779 pour 2006 2007 76 979 698 et 2008 66 511 1578 la situation patrimoniale le gré phoque à sa création s'est installé dans de nouveaux locaux à l'intérieur de la cité scolaire du Taoumé immeuble administratif de l'ancien lycée taux taux lié la liquidation des biens du gré phoque Taoumé et leur transfert au gré phoque se sont opérés en 2003 pour une valeur de 10 419 056 francs l'établissement a ensuite acquis en 2004 des biens immobilisables nécessaires à l'exercice des missions du gré phoque matériel informatique à hauteur de 6 609 197 francs en 2006 des biens immobilisés équipements salles de réunion pour 547 512 francs en 2008 le gré phoque a fait l'acquisition de biens immobilisés pour un montant de 120 060 francs la valeur brute des biens du gré phoque s'établit donc à 17 695 825 francs le montant total de l'amortissement est de 15 493 059 francs à la fin de l'exercice 2008 dépréciation 2008 qu'à la 2 134 246 francs l'actif les créances institutionnelles augmentent considérablement au 31 12 2007 la créance relative à la participation du pays au titre de la VAE s'élevait à 2 994 252 francs au 31 12 2008 elle correspond au montant cumulé des deux subventions du pays de 5 millions chacune pour la VAE et la promotion sociale le montant des créances à recouvrer autre créancier est pour sa part en baisse de presque 15% 28 582 266 francs en 2008 contre 33 473 925 francs en 2007 les valeurs en banque sont en baisse de 10 millions 680 501 francs 25 millions 329 732 francs au 31 12 2008 contre 36 millions 10 mille 233 francs au 31 12 2007 soit une diminution de 29% cohérente avec la diminution du fonds de roulement le passif les dettes d'exploitation au 31 12 2008 sont de 1 million 925 263 francs contre 2 millions 334 029 francs à la fin 2007 la réduction significative des avances des comptes clients 146 316 francs fin 2008 contre 414 389 francs en fin 2007 et 1 million 604 268 francs en fin 2006 explique cette baisse les dettes demeurent principalement constituées par le reliquat d'une subvention TICE-État de même le compte de régularisation trésor chèque à payer s'établit à 4 millions 562 145 francs au 31 12 2008 contre 7 millions 505 1345 francs en fin 2007 et 703 284 francs en fin 2006 il s'agit des dépenses de l'exercice 2008 mandatées pendant la période d'inventaire fonds de roulement le Grifoq voit son fonds de roulement diminuer en valeur 2004 15 971 299 francs 2005 56 1 254 105 francs 2006 71 384 882 francs 2007 62 923 372 francs 2008 57 821 144 francs affectation du résultat à l'issue de l'exercice 2008 le compte financier du Grifoq présente un résultat global négatif de 5 millions 102 228 francs venant en diminution du fonds de roulement quant au résultat de fonctionnement de l'exercice 2008 soit un déficit de 4 millions 982 168 francs il est affecté au compte 10 681 autres réserves de l'établissement après avoir pris acte de ces résultats le rapporteur invite ses collègues de l'assemblée de la polynésie française au nom de la commission d'éducation et de la recherche à adopter le projet de délibération 6 juin c'est fatigué en fin d'après-midi c'est très bien est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le Grifoq validation des acquis de l'expérience formation des demandeurs d'emploi et formation continue un établissement qui a ses ressources propres madame Algon et ensuite madame Saint-Jean merci madame la présidente pour ce qui concerne l'aspect financier du dossier il est vrai qu'on peut remarquer agréablement que cet établissement, cet EPIC enfin fonctionne enfin c'est le seul je dirais de tous les EPIC qui fonctionne bien avec ses propres ressources qui représente donc 90% de ses moyens financiers et je dois dire il faut encourager et puis en tout cas bravo à la direction de cet établissement le pays a très peu participé à hauteur de 10 millions mais sur des axes d'intervention plus de promotion à caractère social et je voudrais encourager bien sûr cet ensemble, cet établissement dans ses missions mais on voit quand même que la mission de service public qui lui a été confiée par le pays est quand même venue un petit peu grever son fond de roulement c'est pas énorme mais je crois quand même qu'il faut veiller à cela à ne pas mettre en difficulté cet établissement il n'y a pas très longtemps, il y a eu la mise en place du comité de gestion de fonds paritaires est-ce que le GREPFOC pourrait être l'un des bénéficiaires des fonds qui seront récoltés pour la formation continue des salariés ? ça c'est ma première question et la dernière ça concerne les stagiaires qui ont été pris en charge par le GREPFOC au cours de l'année 2008, il y a un peu moins de 1000 stagiaires accueillis par le GREPFOC et répartis dont l'origine de ces stagiaires sont un petit peu divers dont par exemple des demandeurs d'emploi et bien sûr des salariés alors ma question c'est de savoir est-ce que le GREPFOC suit non pas les salariés qui viennent demander une formation mais ceux qui sont en demande d'emploi et qui ont bénéficié de la formation du GREPFOC est-ce que vous avez une idée en fin d'année du nombre de ces stagiaires qui ont pu intégrer le secteur professionnel ? Merci Merci Madame la Présidente j'avais le même souci que ma collègue Emma très bien pour cet établissement parce que c'est une formation continue ça veut dire qu'il y a des personnes qui à un moment de leur vie veulent suivre une formation et peuvent trouver cela au niveau du GREPFOC très bien cependant j'avais les mêmes questionnements c'est que au niveau des demandeurs d'emploi qui vont suivre une formation au GREPFOC j'aimerais bien savoir combien il y en a de stagiaires et leur insertion dans le monde du travail mais je tire un coup de chapeau parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont suivi une formation au GREPFOC pour avoir par exemple une maîtrise parce qu'ils n'avaient qu'une licence et c'est ça qui est formidable c'est cette continuité dans la formation et en plus il y a plusieurs filières qu'on peut y trouver dans cette formation au GREPFOC merci pour ça et il faut continuer dans ce sens-là Merci Madame Saint-Jour Monsieur le Ministre de l'Éducation, vous avez la parole Merci Madame la Présidente Je suis sensible aux encouragements que vous prodiguez à l'attention de la direction de cet établissement je voudrais d'ailleurs dire qu'il n'y a pas que le GREPFOC qui arrive en tant qu'EPIC à gérer dans des conditions tout à fait satisfaisantes les deniers publics qui lui sont confiés j'ai aussi un autre établissement qui s'appelle l'EHAG qui effectivement grâce à une gestion très rigoureuse a remonté progressivement la pente et en train d'aboutir à un compte positif cela veut simplement dire que lorsque nous avons effectivement des gens rigoureux qui gèrent ces établissements on arrive à des gestions tout à fait correctes sinon satisfaisantes pour en revenir au GREPFOC je crois qu'il faut que vous sachiez que le GREPFOC s'occupe effectivement comme l'a dit notre collègue de formation continue mais surtout de formation professionnelle car effectivement la grosse clientèle si je puis m'exprimer ainsi du GREPFOC le GREPFOC c'est le CEFI grâce aux propositions de formation que proposent le CEFI qui sont assumées par le GREPFOC ça permet au GREPFOC d'emmagasiner jusqu'à 50 millions de recettes par an ce n'est peut-être pas tout à fait suffisant il faudrait sans doute en faire plus mais c'est déjà pas si mal à côté de cela il y a aussi la formation de l'administration des formations demandées par l'administration elle-même à laquelle le GREPFOC participe également et enfin pour le privé qui est peut-être le parent pauvre mais qui rapporte tout de même quelques 5 millions de devises à l'établissement quand je dis de l'enseignement des entreprises privées c'est un petit peu le sens de la question de madame Algan puisqu'elle a demandé si le GREPFOC avait quelques relations avec le comité de gestion paritaire à l'heure actuelle le GREPFOC est en discussion avec la CGPME pour essayer d'obtenir un cahier des charges qui permettrait ensuite au GREPFOC peut-être d'assurer aussi des formations au niveau de la CGPME et donc d'accroître sa cote-part de formations données aux entreprises privées je voudrais par ailleurs relever une action importante du GREPFOC dans le cadre de la mission sociale dans la mesure où par exemple aux îles sous le vent le GREPFOC intervient souvent et grâce à une espèce de calcul de ce que je pourrais appeler une sorte de caution familiale spécifique à chaque demandeur d'emploi ces demandeurs d'emploi bénéficiant d'une formation peuvent bénéficier de cette formation tout à fait gratuite sinon avec une participation réduite selon un tarif dégressif ce qui permet effectivement de mettre à la portée même des gens qui n'ont que peu de moyens mais qui veulent manifester la volonté de se former le GREPFOC met à leur disposition une formation professionnelle dans le cadre de cette mission sociale enfin je voudrais également attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait que en matière de VAE valorisation des acquis de l'expérience le GREPFOC aussi participe à ces actions et depuis l'intervention du pays qui a donné 5 millions pour la VAE et 5 millions pour les missions sociales l'Etat est intervenu maintenant pour prendre en charge la VAE ce qui fait que nous allons pouvoir continuer ces missions grâce à cette aide de l'Etat voilà un petit peu grosso modo l'éventail des actions dans lesquelles le GREPFOC intervient et qu'il contribue surtout en cette période de crise à former des gens donc à leur permettre de se réorienter dans la vie grâce à ces formations que dispense le GREPFOC Merci Merci M. le Ministre Pas d'autres... Si Mme Algon, vous avez la parole Merci Mme la Présidente Merci M. le Ministre pour vos premières réponses puisque vous venez de nous dire que enfin l'Etat prend en charge aussi maintenant la mission VAE Est-ce que l'on peut connaître le niveau de financement de l'Etat ? Est-ce que c'est au même niveau que celui du pays ? Est-ce que ça vient en plus au financement du pays ? Oui, en réalité, l'Etat intervient grâce à une prise en charge complète de la personne chargée de l'encadrement des VAE donc nous n'avons plus cette charge elle est quand même relativement importante sur l'année ça chiffre quand même et grâce à cette intervention de l'Etat nous allons pouvoir mener ces actions d'encadrement des VAE et de permettre à des personnes de revaloriser leur diplôme grâce à cette démarche de la VAE et peuvent se réorienter dans la vie professionnelle une fois qu'ils ont fait reconnaître leur diplôme donc grâce à cette aide de l'Etat Oui, encore vous avez la parole Madame Algonne Une toute dernière Madame la Présidente c'est par rapport aux stagiaires au nombre de stagiaires de 2008 il y a donc des demandeurs d'emploi donc a priori orientés par le CEFI est-ce que ces demandeurs d'emploi après avoir bénéficié des formations dispensées par le GREPFOC trouve beaucoup plus facilement la voie de l'emploi on va dire dans les différents secteurs d'activité ? En fait la réponse est variable selon les types de formation il faudrait en fait faire une évaluation formation par formation car il y a des formations par exemple au niveau du service de sécurité qui garantissent pratiquement jusqu'à 80% d'insertion professionnelle beaucoup moins dans d'autres secteurs mais c'est quelque chose qu'il faudra sans doute établir de façon beaucoup plus rigoureuse et systématique ce que nous n'avons pas encore pu faire jusqu'à présent mais ça varie effectivement selon les secteurs de formation Madame Saint-Jean, vous avez la parole Est-ce qu'à ce moment-là on ne peut pas faire un travail en partenariat entre les besoins des entreprises au niveau des employés et le GREPFOC dans la formation ? C'est justement l'objet des contacts que le GREPFOC a entrepris avec la CGPME et pour essayer d'établir un cahier des charges qui permettrait justement à toutes les entreprises adhérents à la CGPME de former leurs employés, former leurs salariés d'améliorer donc les conditions de rendement de l'établissement en s'adressant au GREPFOC pour améliorer les conditions de service rendu par ces employés au sein de leur établissement je crois que ça va tout à fait dans le sens que vous préconisez et c'est une ouverture assez récente et il faut s'en réjouir avec les entreprises privées puisque jusqu'à présent c'est uniquement le SUFI qui était le grand pourvoyeur des formations et des stagiaires pour les formations professionnelles réclamées là il y a une ouverture ce qui démontre un certain dynamisme de la direction du GREPFOC puisqu'elle cherche à s'ouvrir maintenant également vers les entreprises privées qui ressentent même aujourd'hui la nécessité d'améliorer la formation de leurs employés, de leurs travailleurs afin d'améliorer les rendements au niveau de l'entreprise je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager et j'encourage également la direction du GREPFOC à poursuivre dans cette voie là parce que je crois que c'est véritablement rentable Merci Monsieur le Ministre je vous propose de passer à la lecture de la délibération Mme Foulet Mme Foulet article 1er le montant définitif des recettes du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 111 396 501 francs en se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 111 396 501 francs section 2 d'investissement 0 total général 111 396 501 francs Merci nous allons voter sur cet article 1er qui est pour à l'unanimité article 1er adopté article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 116 498 729 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 116 378 669 francs section 2 d'investissement 120 60 francs total général 116 498 729 francs Merci article 2 même vente adopté article 3 le compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section 1 fonctionnement on recette 111 396 501 francs on dépense 116 378 669 francs résultat moins 4 982 168 en section 2 opération capitale recette 0 dépense 120 60 francs résultat moins 120 60 francs total de recettes 111 396 501 en dépense 116 498 729 en résultat moins 5 102 228 merci article 3 même vente adopté article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 soit un déficit de 4 982 168 francs 4 982 168 francs est affecté au compte 10 681 autres réserves de l'établissement article 4 adopté article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française article 5 adopté même vote nous allons maintenant passer à l'ensemble de la délibération même vote adopté merci monsieur le ministre de l'éducation merci vous arrivez en fin de séance ce matin c'était très dynamique sur des questions d'environnement de solidarité votre collègue monsieur Anderson qui nous rejoint et qui a accepté de décaler son second dossier pour ce soir pour permettre à la ministre de la solidarité de passer ce matin pour la témoigner de la vitalité dont a fait preuve la représentation ce matin sur les questions d'environnement alors cet après-midi là c'était un petit peu je n'ai pas endormi mais beaucoup plus soft merci beaucoup monsieur le ministre de l'éducation et bon courage à vous dans toutes vos charges merci bien bonne soirée monsieur le ministre de l'environnement merci encore une fois d'avoir accepté de décaler votre dossier ce matin nous allons terminer cette dernière séance de la commission permanente avec vous sur le dossier des hydrocarbures de soute alors qui c'est qui rapporte ce dernier dossier c'est madame parquer qui n'est pas là non excusez moi je me trompe c'est monsieur porlier qui est parmi nous que nous remercions et que nous écoutons bien on y va madame la présidente monsieur le ministre mesdames les représentants c'est par lettre 798 d'rcl du 2 juin 2009 que le haut commissaire de la république soumet pour avis à l'assemblée de la politique française un projet de loi autorisant l'adhésion de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute on nommera convention des hydrocarbures de soute avant d'entamer l'examen de cette convention et de développer les observations qu'elle suscite un bref rappel sur l'historique et sur le cadre de la convention hydrocarbures de soute s'avère utile donc petit rappel sur cette convention dite hydrocarbures de soute elle a été adoptée le 23 mars 2001 sous les auspices de l'organisation maritime internationale dans le but de garantir une indemnisation convenable rapide et efficace aux personnes victimes de dommages dus au déversement d'hydrocarbures pardon excusez moi d'hydrocarbures transportés comme carburant dans les soutes des navires ce texte améliore la protection des victimes dans le cadre de la convention des nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay signé en 1982 depuis son entrée en vigueur le 21 novembre 2008 plus de 52 pays ont ratifié la convention des hydrocarbures de soute parmi eux plusieurs pays du pacifique comme les samois les îles couques les îles salomon encore les tangas cette convention comble en fait une lacune importante dans la réglementation internationale en matière de responsabilité liée à la pollution marine en effet le dispositif qu'elle crée en matière de responsabilité civile pour les dommages dus aux hydrocarbures de soute complète le dispositif actuellement en place à travers trois autres conventions qui sont la CLC ou Civil Liability Convention qui est une convention internationale de 92 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures le FIPOL qui crée un fonds d'indemnisation des pollutions alimentés par les contributions des entreprises importatrices d'hydrocarbures prévues par la convention de 92 le HNS qui est une convention de 96 portant sur la responsabilité et sur l'indemnisation pour les dommages liés aux transports par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses en réalité le potentiel de pollution par les hydrocarbures de soute à l'occasion d'un accident de mer ou à l'occasion d'un accident de chargement est sans commune mesure par rapport à l'ampleur des dommages que peuvent causer les accidents de pétroliers Néanmoins, on estime que quelques 15 millions de tonnes d'hydrocarbures de soute circulent sur les mers du globe que l'on peut comparer aux 150 millions de tonnes d'hydrocarbures transportées par les pétroliers C'est ce constat qui tend les spécialistes à considérer que ces hydrocarbures de soute sont devenues une menace pour l'environnement Par une décision du 19 septembre 2002, le Conseil de l'Union Européenne autorise les États membres à signer et à ratifier la convention hydrocarbures de soute Elle fixe pour eux les conditions de leur adhésion La plupart des pays de l'Union Européenne ont ratifié cette convention y compris Chypre qui représente un tiers des immatriculations de la flotte internationale La France va très prochainement adhérer Et c'est conformément à notre statut justement qu'il nous est proposé de donner notre avis sur ce projet de loi portant adhésion de la France à cette convention Alors quelles sont les principales dispositions de la convention ? Son champ d'application est défini aux articles 1 et 2 Et elle s'applique notamment aux pollutions survenues sur le littoral, dans la mer territoriale et dans la zone économique exclusive des pays contractants Pour l'application de ce texte, sont prises en compte les pollutions produites par tous les navires Notamment par les navires de plus de 1000 tonnes de jauge On retiendra que les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires ou les autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui sont exclus du champ d'application de cette convention par l'article 4.2 La convention a aussi des effets sur le plan économique et environnemental puisqu'elle se place dans le grand principe du pollueur payeur Et de fait, elle dégage des obligations parmi lesquelles une responsabilité sans faute du propriétaire du navire C'est-à-dire que la victime n'aura plus à prouver la faute du propriétaire, elle n'aura qu'à démontrer l'existence du dommage et son lien de causalité avec l'activité polluante des hydrocarbures de soute Deuxième obligation, c'est celle d'assurance ou de garantie du propriétaire du navire garantie matérialisée par un certificat à bord qui atteste l'existence de cette garantie financière Cette garantie étant donc soumise notamment de façon obligatoire aux navires de plus de 1000 tonneaux de jauge Les victimes seront garanties de leur indemnisation réelle et immédiate des dommages subis car la convention institue un recours direct contre l'assureur du propriétaire ou la banque garante C'est là la réelle innovation en matière d'indemnisation de pollution par les hydrocarbures Notant tout de même qu'à compter de la constatation du dommage, les possibilités d'action en responsabilité contre l'assureur se limitent à une durée de 6 ans au-delà de laquelle il y aura prescription L'obligation qui est faite d'avoir à bord des navires le certificat obligatoire d'assurance ou de garantie financière apportant la preuve que le propriétaire du navire est conforme à la loi est un certificat qui doit être enregistré soit au port d'immatriculation du navire ou à défaut dans tout autre port d'un pays soumis à la convention Pour la Polynésie française, quelles sont les observations que suscite l'application d'une telle convention ? La convention va s'appliquer à l'espace maritime polynésien puisque nous sommes compétents en matière de domanialité maritime sur le fondement de l'article 4 et de l'article 47, paragraphe 2, de notre loi organique La convention comprend sous réserve des droits de l'Etat et des tiers les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales L'obligation d'assurance s'appliquera à nos navires supérieurs à 1000 tonneaux Par exemple, cela concerne la RANUI 3, l'ensemble de la flotte TAPRO ou d'autres navires comme le Gauguin ou le Star Flyer, qui sont des navires internationaux mais également l'ensemble des navires internationaux de plus de 1000 tonneaux de jauge qui, comme on dit, escalent chez nous Ce texte aura, dès sa ratification, des incidences sur notre réglementation d'abord en matière de transport maritime puisque les services compétents devront enregistrer et vérifier l'existence des certificats prévus par cette convention Les attributions de ces services compétents, notamment notre service de l'environnement, devront être étendues dès la ratification de cette convention pour permettre d'exercer ces nouvelles prérogatives En matière environnementale, le pays devra faire évoluer sa réglementation en matière de pollution en milieu aquatique afin que les hydrocarbures de soude soient pris en compte comme éléments polluants et que les atteintes à notre environnement puissent donner lieu à des actions en responsabilité Bien sûr, les constats des atteintes à l'environnement appellent à la mise en place de notre police de l'environnement Le gouvernement travaille au renforcement des pouvoirs des agents assermentés de l'administration en matière de recherche et de constatation des infractions C'est parce qu'il est nécessaire de lutter contre les dégazages opérés par les navires, comme cela est encore trop souvent le cas Une législation qui accentue la préservation de notre environnement est plus que souhaitable, elle est nécessaire C'est parce qu'avec l'obligation de contracter une assurance ou une garantie financière obligatoire que les pays adhérents obtiennent pour leur population et pour leur environnement une réelle assurance que les victimes ayant subi ce type de pollution seront indemnisées Bien qu'au regard de ces éléments, nous vous proposons, avec l'ensemble des membres de la commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public d'émettre un avis favorable sur le projet de loi d'adhésion à la convention hydrocarbures de Sout Voilà Madame la Présidente Merci Monsieur Poirier Monsieur le Ministre, vous voulez intervenir sur l'économie du dossier ? Merci Madame la Présidente Chers collègues Je suis heureux de pouvoir terminer cette séance avec vous par ce dossier sur les hydrocarbures de Sout notamment Il faudra également qu'on puisse se rappeler qu'il y a quelques temps de cela, nous avions pris un texte ici concernant les eaux de ballast concernant les navires qui font un peu la navigation dans notre zone, etc. Et ce texte a pu peut-être susciter, et c'est une suite logique à peu près, les hydrocarbures de Sout parce que les eaux de ballast, ce sont les eaux qui sont chargées d'équilibrer les navires qui sont chargées dans des ports un peu avec une diversité et des eaux polluées viennent ici dans nos eaux pour rejeter ces eaux-là ce qui pourrait causer matière à polluer notre environnement en matière d'eau et ici, justement, ce texte vient compléter les hydrocarbures de Sout pour pouvoir faire dire que, hélas, on n'est pas à l'abri de ces polluants et que ce texte vient un peu, disons, renforcer la responsabilité un peu et la possibilité de pouvoir se faire réparer rapidement les dégâts occasionnés par ces largages un peu sans temps exhaustifs dans la nature ou loin des regards. Donc, ceci, je suis également du côté de la proposition de notre rapporteur, M. Teiki Nui Paulier, pour que notre Assemblée ici prenne la position qui nous est échue de pouvoir suivre la proposition d'émettre un avis favorable à charge à nous, à charge à notre pays qui est compétent en matière d'environnement, de pouvoir compléter notre code de l'environnement soit en voulant renforcer aussi ce secteur-là, de pouvoir initier, par exemple, diverses possibilités de rabaisser le seuil des navires de 1 000 tonneaux, par exemple, pourquoi pas descendre à 800 tonneaux. Donc, une fois que ce texte sera pris, nous serons liés par cette convention-là et nous, notre pays, à ce moment-là, nous pourrons, disons, nous mettre en chantier pour pouvoir apporter les améliorations qu'il faut en vertu des possibilités qui s'offrent à nous et surtout dans tout ce qui est relations internationales en matière de navigation. Je ne veux pas vous cacher que dans cette zone maritime où on est, nous, ici plongés au milieu du Pacifique, 150 millions de tonnes d'hydrocarbures sont transportées sur nos eaux et on nous parle à peu près de 15 millions de tonnes qui sont dans les soutes. Moi, je prendrai juste encore 10% de ces 15 millions de tonnes, c'est encore assez pour faire des dégâts et je vous ferai rappeler tout ce qui est un peu les accidents de la Moco Cadiz, etc., qui a entraîné un peu, disons, la mise en place de la responsabilité juridictionnelle en matière d'environnement. Donc, je crois que ce texte vient un peu renforcer et surtout nous éclairer davantage pour que nous aussi, de notre côté, on puisse faire avancer ce texte-là et que je vous demande tous de suivre la proposition de notre rapporteur et de mettre un avis favorable à la Mme la Présidente. Merci, M. le Ministre. Est-ce que tous mes collègues sont d'avis pour soutenir cet avis favorable à cette convention internationale sur les hydrocarbures de soude ? Des questions particulières ? Non ? Oui, Mme Algon, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Bonsoir, M. le Ministre. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Évidemment que je pense que les élus vont soutenir l'avis favorable proposé par la Commission. mais je voudrais, parce qu'en ratifiant ce texte, cette convention, il va falloir donc faire évoluer, comme le dit le rapporteur, notre réglementation. Et la question qui revient assez souvent, c'est comment garantir le contrôle, justement, de notre environnement, que notre environnement ne soit pas souillé, et en particulier, là, en parlant de l'espace maritime. Et on parle encore de la mise en place d'une police de l'environnement. Bon. Ce matin, dans le premier dossier, c'est aussi un de vos objectifs, mais il s'agit de réadapter notre réglementation. Cela fait un moment qu'on en parle. Est-ce que ce dossier avance bien ? Est-ce qu'on aura la chance de voir ce dossier arriver avant la fin de l'année 2009 ? C'est certainement une compétence partagée avec l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'état d'avancement de ce dossier de police d'environnement ? Dernière question, sur l'obligation de certification. Est-ce que ça va s'adresser à l'ensemble de l'espace maritime ? Qui doit assurer, justement, les modalités ou le fonctionnement ou l'organisation de cette certification des bateaux ? C'est nous ou l'État ? Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, à ces trois questions, je pourrais dire d'ores et déjà qu'en matière de police de l'environnement, maintes fois, nous avons été sollicités, notamment par les associations, par les particuliers, pour dire est-ce que cette police de l'environnement serait la création d'un corps où on pourrait embaucher des centaines, des centaines d'agents qui iront, qui vont sillonner nos îles pour essayer de constater, de verbaliser, etc. Et je leur ai dit à cela que notre administration dispose d'agents déjà assermentés. Et en mettant en relation tous les agents assermentés de nos divers services administratifs, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la pêche, au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'équipement, au niveau de la santé, nous avons des agents qui sont dotés de pouvoir de police. C'est-à-dire, en étant assermentés, ils peuvent constater et faire un procès verbal, mais seulement ce procès verbal sera dirigé vers le procureur qui, lui, aura le maître mot de pouvoir soit, disons, classer cette affaire ou soit poursuivre ces affaires. On sait bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des individus qui sont condamnés, etc., à payer en matière de nuisance au nom, etc., des dommages, disons, aux associations qui se sont plaintes. Et c'est comme ça que je veux construire cette police de l'environnement aujourd'hui, c'est de mettre en synergie tous ces agents dont on a la disposition sous la main. Alors, en vertu, c'est vrai qu'en matière de police, il est clair et indéniable que certains veulent participer un peu à la protection de l'environnement. Le fait de pouvoir déjà constater et de pouvoir relayer auprès des services compétents, soit des mouteilles, parce qu'on oublie beaucoup les mouteilles, nos maires dans nos communes sont également, disons, une partie, disons, charnière, avec la disposition de nos mouteilles, soit en APJ, soit en APJA, de pouvoir faire la police. Et sur le terrain, bon, je crois que ce sont les meilleurs agents qui sont là auprès de leurs citoyens et de pouvoir un peu, soit en déambulant dans les quartiers, soit en constatant à peu près les infractions qu'il y a, c'est de bâtir, disons, ces délits autour de nos tavanas, autour de nos mouteilles et autour de nos agents insermentés. Donc il y a un potentiel là, et je peux vous dire que déjà j'ai pu renouer les contacts avec les services du procureur, avec l'État, la gendarmerie, nos mouteilles, le SPC aussi, pour que prochainement, on est en train d'organiser la mise en place de table ronde, pour qu'on puisse repartir et construire ce dossier-là en mettant en place ce que j'avais déjà dit, la possibilité également de pouvoir réglementer par des amendes forfaitaires. Donc il y a un dossier que j'ai préparé cette semaine de pouvoir réactiver l'homologation des peines d'emprisonnement à Paris, et également de pouvoir reprendre le dossier de la mise en place des amendes forfaitaires, qui là, je dois vous dire qu'en matière de code de la route, par exemple, il y a le carnet à souche de nos mouteilles, qui, ces carnet à souche, sont bien ciblés les délits, enfin le type des infractions et le montant des amendes. Donc, en matière environnementale, je pense également qu'on dit la même chose, de pouvoir nous rapprocher auprès de nos moutilles et de construire aussi nos carnet à souche, qui viendront réglementer un peu tout ce qui est délits et infractions. Voilà pour cette police de l'environnement. Concernant cet espace maritime qu'on a à gérer, surtout dans ce dossier-là d'hydrocarbures à souche, il est vrai, il ne faut pas s'en cacher que nous, tout seuls, on ne pourra jamais gérer cet espace maritime qu'il y a aussi grand que l'Europe, si ce n'est qu'avec les forces de l'État. Et là, durant mes dernières entrevues avec le nouveau commandant de vaisseau, ils sont tout à fait partis pour nous donner un coup de main pour assurer la surveillance de cette zone maritime et de pouvoir verbaliser à chaque fois qu'ils vont être confrontés à des infractions liées dans nos eaux en matière de pêche, en matière de stupéfiants, en matière de scéneurs un peu dans nos zones. Et là, ils vont assurer que l'État sera toujours là pour donner un coup de main au pays. Donc, c'est vrai qu'en matière d'environnement, mettre un mouteille derrière chaque bateau à chaque fois, ce n'est pas possible, on manque de moyens. Et à cela, dans le grenelle de la mer, les différentes informations que j'ai pu avoir, c'était une volonté forte de pouvoir également, avec les forces de l'État. Et j'ai appris que le président de la République ne sera pas contre la possibilité de doter la Polynésie d'un système de surveillance par satellite de toute notre zone maritime, mais là, c'est un chantier qui reste encore à explorer. Et la prochaine venue des missionnaires des ailes marines protégées, notamment, qui feront suivre aussi ces programmes-là au plus haut lieu, m'ont affirmé de la volonté également de faciliter la surveillance de notre zone. Donc, je crois qu'en allant inaugurer notre radar à Maroc, on a un œil, disons, en matière de trafic aérien jusqu'à Rangiroa et Houahine. Donc, on a pu voir des avions atterrir à Houahine. Donc, c'est déjà un plus. Mais ce qu'il faudrait faire davantage, c'est de pouvoir avoir un œil à chaque moment sur notre zone maritime. Qui c'est qui vient pêcher ? Qui c'est qui pénètre dans nos eaux ? Qui c'est qui vient payer nos ressources ? Donc, à cela, je peux vous dire que l'État est avec nous, et je crois qu'ils sont d'accord, l'État est d'accord de pouvoir nous accompagner dans cette démarche. Pour le troisième point, notamment, qui va gérer, par exemple, toutes les certifications d'assurance et tout, je crois que là, il y a un débat qui a eu lieu entre les compétences du port autonome qui prête sa compétence de Pounavia jusqu'à Roué et dans nos eaux pour essayer de faire le contrôle à bord des navires. Il y a les affaires maritimes que, eux aussi, disposent de prérogatives. Mais je pense que dans cette obligation de pouvoir vérifier les certificats d'assurance, je crois que ça relève de l'État. Il vaut mieux laisser à l'État le fait de pouvoir contrôler. Et à nous, ici, peut-être, et là, ce sera des discussions à s'engager, comment on va faire pour être à bord des navires, pour vérifier si les obligations d'assurance sont bien dans le livre de bord. Mais je crois qu'avec les moyens modernes aussi qu'on a aujourd'hui, on peut d'ores et déjà s'assurer que, bon, elle est bien, disons, assurée, hein, ont bien une assurance à bord. Donc, ce sont des questions qui viendront un peu relayer la suite de notre dossier qu'on va bientôt, disons, voter. Et je crois que c'est un plus pour nous. C'est un plus pour le pays de pouvoir être accompagné à travers la signature à la Convention de la France. Et je crois que c'est quelque chose qui viendra un peu rassurer un peu nos populations face à des pollutions marines dues aux hydrocarbures de soudre. C'est encore un moyen de rassurer, de se rassurer, mais également de ne pas tourner, de ne pas fermer ce chantier-là, parce que le corps de l'environnement devra s'adapter, de pouvoir, disons, upgrader un peu pour pouvoir se caler un peu avec ces nouvelles dispositions. Voilà, Madame la représentante, les trois questions. J'ai voulu apporter les réponses les plus précises qu'on peut avoir. Voilà. Merci, Madame la présidente. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour toutes ces réponses intéressantes. Vous savez que vous avez notre soutien pour continuer cette protection de nos ressources naturelles. Nous allons donc passer à la lecture de la délibération, Monsieur le rapporteur. Oui, donc, c'est l'avis proposé à l'Assemblée. Donc, l'Assemblée émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant l'adhésion à la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les domanages dus à la pollution par les hydrocarbures de soude, dite Convention hydrocarbure de soude, recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au Haut-Commissaire, au Président de la Polynésie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux parlementaires de l'Assemblée de la Polynésie française. Voilà, Madame la présidente. Merci. Des questions ? Des demandes d'intervention ? Alors, nous allons voter qui est pour, à l'unanimité, nous émettant un avis favorable pour l'adhésion de la France à cette Convention internationale. Monsieur le ministre, encore tous nos remerciements. Merci, Monsieur le ministre. Chers amis, nous, avec cette séance qui va s'achever, nous terminons la période d'intercession, puisque jeudi, il y a la rentrée, il y a l'ouverture de la session budgétaire et la commission permanente siégera à nouveau à partir du 15 décembre. Alors, je voulais faire le bilan avec vous. Nous avons eu, commission permanente, les 21 et 23 juillet, nous avons étudié et voté 15 dossiers. Au mois d'août, séance du 10 et du 11 août, 15 dossiers étudiés et votés, aujourd'hui, 9 dossiers. Donc, au total, nous avons, pendant cette intercession, étudié et voté, 39 dossiers. Et il ne reste que deux dossiers en instance. C'est le compte financier de l'ISPF et de l'IFMPC. Voilà, les deux dossiers qui sont passés, il me semble, en commission législative et qui auraient pu passer en commission permanente, mais on avait déjà 9 dossiers, on ne pouvait pas aller plus vite. Voilà, donc on aura épuisé pratiquement tous les dossiers. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Aujourd'hui, nous étions 17 membres sur 21 de la commission permanente. C'est remarquable, franchement, cette assiduité, cet intérêt pour tous ces dossiers. Et nous étions, il y avait également d'autres membres de la commission permanente, nos membres, qui étaient là. Voilà, merci aussi à tout le personnel de l'Assemblée qui nous a assistés pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Jeanne, Diana, et puis toute leur équipe, là. Merci beaucoup. Notre pays a vraiment besoin que nous nous engagions tous pour le redresser. Et comme on dit, ce ne sont pas les difficultés qui vont nous abattre. C'est nous qui allons abattre les difficultés. Nous avons un beau pays, des gens qui nous font confiance. Alors, yala. Bien, bonne soirée tout le monde. Je déclare la séance close, oui. Madame Algon. Oui, merci, Madame la Présidente. Juste rapidement, d'abord, pour vous féliciter. Voilà, c'est la première intercession que vous menez au niveau de la commission permanente. Et je trouve qu'on n'a pas si mal travaillé. Mais si je pouvais faire une suggestion, Madame la Présidente, c'est que vous avez remarqué, et je crois que le patriarche de l'éducation l'a fait remarquer aussi, on n'est plus que des femmes. Il y a des hommes au début de la journée, mais je crois qu'il faudrait inciter la presse à rester toute la journée de notre séance, ce qui va donc inciter les hommes élus à rester, je crois. En tout cas, merci. Merci, Patrice. Merci.